On a acheté de nouveaux cartables, de belles trousses, un nouveau stylo plume Reynolds qui disparaîtra dans deux semaines durant une récréation bruyante et mouvementée où le petit Paul se fera voler ses cardasses d'Argon Ball pour la quatrième fois. On râle un peu à l'idée de se remettre au travail mais en vrai on commençait à en avoir un peu marre d'aller à la plage, de manger des glaces, de faire des châteaux de sable, de rentrer dans l'eau salée, de sécher sur une serviette Fido Dido, de re-rentrer dans l'eau salée parce qu'il faisait décidément trop chaud sur cette serviette Fido Dido malgré son design frais de 1991. On fait le deuil de cet été brûlant et long comme une année scolaire, on franchit le portail de l'école avec Entrain, prêt à se faire plein de nouveaux amis et avec la certitude que cette année Sabrina nous adressera la parole pour une autre raison que de copier sur nous son devoir de maths. C'est la rentrée, c'est septembre et c'est une nouvelle émission de Post Mortem. Salut Edine ! Salut Jérôme ! Oui et pour cette nouvelle émission on s'est déplacé à Valence avec du nouveau matos qu'on s'est acheté grâce au revenu de YouTube des deux dernières émissions. Bon en vrai on a vendu un rein pour ses micros alors on espère que vous allez entendre un peu la différence. Voilà, sans plus tarder on va démarrer tout de suite avec notre invité. Cette fois on n'a jamais travaillé ensemble, on ne se connaît pas beaucoup et les rumeurs de conflits d'intérêts vont donc pouvoir cesser. Salut Lucrèce ! Salut Edine et Jérôme ! Alors déjà première question, Lucrèce, ton nom de famille, j'hésitais entre André Aé, André, comment se prononce ton nom alors ? André Aé, on prononce toutes les lettres. Ok ok ok. En vrai on l'a dit juste avant l'émission mais... C'était très naturel. C'était plus naturel la première fois. Alors tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Dans les deux émissions précédentes on a parlé de longs métrages et cette fois-ci on va parler d'un court métrage qui nous a tapé dans l'oeil et pas qu'à nous, à savoir Pépé Lemors. Merci. Pour les auditeurs qui l'ont pas vu, c'est quoi Pépé Lemors ? Est-ce que tu peux nous résumer un peu en quelques chiffres et avec un petit pitch ? Ouais alors Pépé Lemors c'est l'histoire d'une espèce de famille un peu toquée, un peu désorientée qui se rend bizarrement sur une plage vide, sauvage de la côte atlantique en plein mois d'octobre. Il fait pas beau, il fait froid, sa vente, les nuages sont un peu menaçants et ça pète un peu un boulon entre tous les membres de cette famille. Il y a une petite zizanie qui s'installe et en fait on comprend vaguement qu'ils sont là pour rendre un espèce d'ultime hommage au grand-père qui vient de décéder dans des circonstances un peu zarbi. Et chaque membre de cette petite famille déboussolée va se confronter à une expérience plus ou moins fantastique bizarre, fantomatique pour faire sortir la douleur qui est cachée tout au fond et peut-être pouvoir mieux se retrouver ensemble à la fin pour mieux vivre ce deuil quoi. Et du coup niveau minutage ça il fait combien en fait au niveau durée ? Alors j'ai vérifié 14 minutes 54 il y a une raison précise à ça c'est que Cannes accepte que jusqu'à 15 minutes les courts métrages donc on a coupé pile poil. Je sais même pas qu'il y a une limite de temps pour Cannes. Après tu passes en moyen-métrage, long métrage. Je sais même pas s'ils ont une section moyen-métrage donc en fait tu vas pas à Cannes quoi. C'est plus simple comme ça. Soit un long soit 15 minutes mais pas entre les deux. Je me demande qui a décidé ça en fait. Le haut comité de Cannes. Je pense qu'il y a eu des réunions pour décider que c'était 14, 15 minutes. Et du coup la date de sortie ? Mai 2017. Tu me dis si c'est gênant mais au niveau budget ? Alors environ 200 000 euros alors comme je suis pas du tout chiffre et tout et que je suis pas du genre à trop mettre le nez là dedans c'est mon producteur qui sait tout ça. A peu près 200 000. J'ai l'impression que souvent les courts métrages à partir du moment où ils ont des aides régionales ou du CNC on est sur 120 000 à 200 000 euros. Moi quand je disais ça on me parlait comme si j'avais un film riche quoi. 200 000 je pense que tu es dans la moyenne haute ouais quand même. Mais c'est pas délirant non plus pour du court métrage en fait. Oui moi je me suis pas sentie riche. Pour donner une petite idée de ça c'est que ce qu'effectivement tout le monde a un pote un petit frère qui a fait oui mais je connais quelqu'un il a fait un film avec 500 euros mais il faut pas confondre du tout les choses là on parle de films où les gens se payent en fait et à partir du moment où on fait travailler des gens et que je veux dire on paye et pas au black donc ça fait une sacrée différence. Il faut payer des locaux, il faut payer des logiciels il faut voilà pour payer les choses et ça a un coût et voilà c'est un court métrage c'est 100 000 euros pour que ça se passe correctement et on roule pas sur l'or. Avant de parler de pépé le morse on peut peut-être revenir un peu sur ton parcours si ça te va tu es réalisatrice mais tu es aussi autrice de bd puisque ton premier album flippet et vénère est sorti en février cette année aux éditions dès le cours quel rapport est ce que tu entretiens avec la bd est ce que tu as toujours voulu faire de l'animation ou dans tu voulais faire de la bd dans un premier temps comment ça s'est passé alors il faut préciser que je suis fille d'un dessinateur de bd jean-baptiste andréa est compagne d'un dessinateur de bd jérémy moreau et du coup j'ai l'impression que même si j'y avais pas touché à proprement parler jusque là c'était quand même j'y étais assez familière quoi j'avais aussi fait des concours quand j'étais petite le concours de la bd scolaire angolème et tout ça donc ça me semblait assez familier mais petite je disais plutôt à qui voulait l'entendre que je voulais être illustratrice de livres pour enfants c'était très précis dans ma tête mon père étant dessinateur de bd on côtoyait pas mal de gens comme ça donc ça me semblait pas du tout inaccessible et c'est plutôt par hasard après une relative déception à estienne en illustration où je me sentais pas tout à fait mature pour ce qu'on attendait de moi à 18 ans sortant du bac que je me suis dit bon allez gobelins parce que là ils attendent de moi que je sois justement une autrice que j'ai un univers fort et tout à 18 ans je dessinais encore des petits mangas complètement immature et tout et je me sentais méga jugé là bas et du coup j'ai pris cette espèce de stratégie de me dire au gobelin on va attendre de moi du dessin ultra technique sans une once de personnalité on va dire donc je vais avoir le temps de juste me faire me roder techniquement parlant et après on verra pour ce qui est de mon univers et tout ça et c'était pas mal comme comme plan parce que c'est vrai qu'au gobelin le temps il ya des des films qui sont d'ailleurs de plus en plus hauteur quand même ces dernières années mais la première année de ce que j'en ai vu en tout cas il ya plus de dix ans le c'était très technique en fait la première année les exercices on voit un peu les exercices d'animation c'était vraiment du comment ouais excessivement même technique oui et puis on te demandait pas les animations avec le miroir qui tourne et en même temps faut faire les bombes de la grenouille oui et puis rien que le fait de te donner des modèles shit de edgar descendant dalmatien ou de pluto ou de n'importe quoi ça te met complètement de côté ton ego de j'ai fait un bon design j'ai pas fait un bon design la personnalité se reflète non non là tu parles juste amorti overlap nia 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 c'est technique technique et moi ça m'a libéré en fait de faire ça et en dessinant d'un go mais j'ai pris du niveau en fait tout en ayant le temps du coup de mûrir plus et d'avoir la possibilité de faire des films au sein des gobelins ouais tout à fait du coup le au fil des années où ça devient de plus en plus auteur entre guillemets où on est confronté à l'expérience de faire des films en groupe et c'est écrire du coup des scénarios et ben là par contre ça a commencé à me titiller et en l'espace de trois ans j'en avais un peu marre de la technique et ça m'a vraiment fait monter le goût de décrire quoi ce cas pour résumer donc après le bac tu as fait estienne ouais pendant un an ouais et ensuite tu as préparé le concours des gobelins tu as donc fait à l'époque je sais pas c'était trois ans peut-être trois ans de gobelins et ensuite la poudrière c'est ça c'est ça d'accord donc il te manquait quoi en fait après les gobelins pour avoir envie de faire une autre école derrière de faire l'école de la poudrière ouais mais ça c'est la grande question qu'on me posait parce que cette espèce de de fierté complètement prétentieuse quand on est aux gobelins on est dans l'école superbe nia 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 on a absolument tout pour embrasser le monde du travail après ben en fait non parce que même si on essaie évidemment d'être auteur au sein des gobelins on fait des films et tout le toute la formation est quand même vachement plus orienté sur devenir animateur devenir décorateur enfin s'insérer dans la grande chaîne de fabrication d'un film à paris donc grosse prod ou série etc mais pas tant que ça sur le fait de devenir réalisateur vraiment donc tout ce qui est le processus pour financer un film enregistrer des comédiens etc on y touche très légèrement pour faire les films mais on mais c'est pas plus que ça approfondi et du coup ça m'a semblé bien j'ai entendu parler de la poudrière un peu par hasard bon en fait rémy chapman qui était dans ma promo le tenter ça m'a intrigué et ça quand j'ai lu le la description dans le site internet je me suis dit oh mon dieu mais c'est l'école rêvée c'est tout avait l'air très orienté sur justement la maturation de l'univers très personnel de l'étudiant et et toutes ces belles promesses qui me semblait un peu du rêve sur le site se sont révélées complètement réalistes et appliquées au sein de la formation et est ce qu'il y avait du coup un snobisme inversé par rapport aux gens qui venaient justement des gobelins qui qui avait cette réputation surtout il ya je trouve il ya quelques années de techniciens il y avait toujours un peu ce ce truc c'était pas vraiment des auteurs c'est des films avec des personnages qui courent est ce qu'il y avait ce snobisme que tu as senti venant des gobelins d'arriver à la poudrière de la part des autres étudiants pas du tout ah non mais en fait c'est plutôt le contraire je dirais venant d'un univers parisien où on est soi-disant la crème de la crème ça sent dans les promos des gobelins il faut pas se leurrer il y a des prétentieux et on l'est presque par la force des choses tellement qu'on nous fait sentir qu'on est des élus tu vois donc que le niveau est haut aussi le niveau est très haut tout à fait la sélection est drastique et très très difficile donc oui oui il ya des gens très très bon dedans mais après on peut aussi se complaire dans ce truc de on est les meilleurs du monde machin et c'est le contraire en fait quand je suis arrivée à la poudrière il y avait des gens de tout horizon ce qui est génial c'est que dans les promos il ya que dix non même pas on était huit je crois huit personnes par promo donc on est vraiment chouchouté comme des petits des petits enfants chéris et des gens de tout univers donc des gens qui ont pu faire architecture des gens qui ont 35 ans des gens enfin vraiment de toutes sortes beaux-arts etc qui ont pas du tout le niveau de dessin pour certains et c'était plutôt il y avait plutôt j'ai été d'ailleurs étonné de trouver une certaine humilité parce que justement c'était pas des gens très très dessinateurs et tout et qui me voyait comme une espèce de technicienne hyper costaud ouais tu dis ça j'ai l'impression aussi que parce que on pourrait croire du coup que la poudrière c'est une école un peu yolo où du coup c'est un peu c'est un peu voilà on est entre artistes on fait alors à priori non c'est quand même une école qui est très rigoureuse qui a des règles et qui est très qui il me semble que vous êtes noté sur les exercices et tout ça comment ça s'est passé à ce niveau là c'est quelque chose dans lequel du coup tu étais à l'aise ça c'est ça c'est oui mais en fait c'est ça que j'ai pressenti quand j'ai tenté cette école c'est qu'il ya on va dire qu'il ya deux catégories d'école celles qui sont ultra techniques certaines très très chères très très rigoureuses et tout comme les gobelins comme les mille col aussi je crois et d'autres qui sont en effet un peu yolo j'ai cette image de l'amk mais bon peut-être que je me trompe c'est faux jérôme a fait l'amk où on dirait que les étudiants sont quand même plus laissés libres à eux mêmes et que ça dépend plus de leur propre voyez ce que ça donne non non il y a du vrai il y a du vrai là-bas c'est vrai mais du coup tout se base sur l'auto discipline des étudiants qui sont qui se sentent capables ou non d'aller jusqu'au bout de leur truc et qui sont motivés plus par leur propre voilà envie passion que vraiment par les profs ou le ou le règlement un peu strict de l'école alors que la poudrière c'est un super compromis c'est on va dire artistique entre guillemets parce que on fait de la de la table être éclairée du grand titre on est poussé à expérimenter des tas de trucs mais il y a un côté extrêmement professionnalisant où on rencontre des chaînes de télé on rencontre des producteurs on rencontre la sacd enfin des trucs de très pro comme une forme d'exigence et surtout de profilier professionnalisation vraiment quand ils quand on sort de l'école ils veulent qu'on soit prêt à être réalisateur pour de vrai quoi c'est pas pour rire on s'amuse à faire des petits des petits dessins et j'ai appris il ya pas longtemps que quand tu es à la poudrière toutes les semaines il me semble il ya des il ya des petits rendez vous où tu es obligé d'aller comme par exemple il ya des ou aller au théâtre vous y aller en groupe vraiment toute la classe se s'y rend et ouais j'ai trouvé ça c'est c'est vraiment toutes toutes les semaines et il ya à côté à la fois cool mais très rigoureux de battre oui mais moi j'étais pas j'étais habitué à cette rigueur parce que gobelins c'est aussi il ya des heures si t'es absente à un bon un mauvais point gna gna t'es noté etc ça m'a pas tellement choqué mais mais après c'est vrai qu'il ya un truc culturel un rapport à la culture et à tous les autres domaines de l'art qui nourrissent ta manière de faire des films qui est extrêmement intéressant donc on va au théâtre et au cinéma toutes les semaines et tous les lundis matin on débriefe tous ensemble sur le film qu'on vient de voir et on doit tous passer c'est vraiment une table ronde où chacun s'exprime et il ya débat ou pas et et ce qui nous pousse quand on regarde les films est déjà acteurs et à déjà analyser à déjà se dire ok lundi qu'est ce que je vais dire devant les autres et tout ça change tout à ton rapport un peu cinéphile au cinéma et je précise qu'on n'est pas en partenariat avec la poudrière on ne touche pas d'argent d'eux pour ça sachez que je suis pas du genre je suis pas du genre à vanter des trucs enfin c'est j'étais extrêmement rémi rémi était aussi dit tirant ouais mais c'est un truc de fou la poudrière ça fait un peu l'unanimité c'est vrai que les anecdotes que vous racontez font un peu rêver tous les étudiants que j'ai pu connaître qui venaient de la de la poudrière ont un rapport vraiment familial même avec avec et donc pour préciser le contenu de l'enseignement c'était donc nous faire aborder toutes les phases de la fabrication d'un film donc de l'écriture écriture de dialogue enregistrement de comédiens professionnels qui viennent donc direction d'acteurs quoi d'autre bah après on avait aussi des du son on a enregistré nous mêmes on a été initié à monter le son donc pareil nettoyer les pistes etc et puis toute la partie voilà travailler avec une chaîne on a fait des exercices de très technique on va dire où on doit avec beaucoup de contraintes on doit prendre une oeuvre préexistante un livre pour enfants pour en faire une série on a pitché devant une assemblée de professionnels enfin vraiment voilà on va avoir l'occasion d'ailleurs de revenir un peu grâce à pépé le morse sur sur ce que tu savais faire en sortant de l'école et ce que tu as appris du coup au fur et à mesure moi j'aurais une petite question donc bon la poudrière c'est à valence et tu vis toujours ici même à valence les personnes que je connais qui ont vécu où ils vivent toujours d'ailleurs décrivent un environnement où on est entouré d'auteurs rémi nous disait une fois il ya un réalisateur dans chaque placard ce côté j'ai l'impression qu'il existe une vraie communauté ici de réalisateurs et réalisatrices pourquoi est ce que tu as choisi de rester vivre ici après tes études et est ce que tu peux nous parler un peu de l'écosystème valençois lié à l'animation on dit valentinois c'est mignon j'ai pas j'ai pas lu le wikipedia oui mais c'est exactement ça je pense que j'ai été tenté de partir à la fin des deux ans parce que venant de quatre ans à paris je faisais un peu ma snob pour le coup je me disais mais je vais pas m'enterrer là dans ce trou il ya que dalle tout est fermé à 21h machin j'étais un peu comme ça et en fait c'est vrai que cet environnement ultra stimulant avec que des gens qui sont entre guillemets auteurs et qui tournent sur les prods des potes les uns des autres qui un coup font du bord d'un coup sont un peu je sais pas designer machin où moi j'ai fait des prods en sortant de l'école sur des potes des anciens de la poudrière sur des potes sur des prods de potes qui sont pas aussi carré qu'à paris où chacun a exactement son poste machin c'est des courts métrages un peu un peu à l'arrache un peu entre entre potes où chacun est à son poste mais déborde un peu on donne toujours un peu du conseil en bord si on fait de l'anime etc et c'est chouette cette cette collaboration un peu général en plus dans une ambiance de potes quoi de gens qui ont tous un peu le même âge qui ont tous un peu la même culture et tout et ça c'est presque évident qu'au bout d'un moment après avoir fait quelques contrats techniques tu deviens réel parce que parce que tout le monde parle sans arrêt de à quelle date il ya l'aide du cnc qui se boucle de tel machin qui fait tel dossier de machine de de alice de la lande du cnc qui a fait des retours comme ci comme ça enfin les contacts se circulent et c'est presque une évidence ça décomplexe d'écrire et de faire des dossiers parce que tout le monde le fait que voilà je pense qu'à paris j'aurais pas eu cette même facilité à me lancer il me semble que tu as travaillé dans l'anime quand même en sortant enfin dans l'anime dans sur des productions en tant que technicienne je veux dire ouais sortant de la poudrière tu peux nous en dire un petit peu plus tu as travaillé sur quoi quel poste alors j'ai bossé sur le vagabond de saint-marcel de ronnie au teint en anime colo etc j'ai bossé sur quoi j'ai fait du design sur un long métrage qui n'a jamais vu le jour et après pendant le financement en tant que tel de pp le morse en attendant j'ai aussi bossé sur yule et le serpent de gabriel harrel sur le vélo de l'éléphant de alessia choukina qui était en papier découpé donc là on est complètement dans ce que tu disais juste avant de travailler sur les productions de gens à peu près du même âge en fait oui et qui qui sont eux mêmes réalisateurs à des moments et quelquefois peut-être ce technicien j'ai pas dit jean charles botti malolo aussi qui a fait le sens du toucher et puis du coup à des postes qui peuvent un peu bouger sur le film d'alessia j'ai aussi fait du décor en papier découpé et comment tu c'était une volonté de bosser du coup sur des productions en tant que technicienne pour avoir une expérience parce que ça te semblait important d'en avoir une avant de faire un film à toi ou comment dire c'était juste bah il faut travailler quoi oui c'était plutôt il faut travailler après je sais pas si je me le suis vraiment verbaliser comme ça dans ma tête à ce moment c'était plutôt je sors de l'école j'ai pas un rond il faut un peu que je que je me rends flou mais à cette époque là tu avais déjà le projet de faire pp le morse était déjà en cours non en fait j'ai des potes qui se sont lancés mais dès le premier été en sortant de l'école sur un dossier direct j'étais waouh fortiche mais non moi j'ai je pense que j'étais complètement sur les rotules après un film de fin d'études fin comme comme tout le monde du coup j'avais besoin juste de me de me détendre un peu de faire des trucs techniques pour en attendant et en plus je pense que j'ai ce truc de non confiance en moi qui a eu besoin de me frustrer un bon coup pendant une année à faire des prods techniques qui me saoulent au bout d'un moment pour après vomir mon dossier hyper vite genre je me frustre je me frustre je fais monter le truc comme ça et enfin non stop j'en ai marre de faire de l'anime et bam j'écris mon truc et en une semaine c'est plié au moins ça a donné quelque chose si ça donne rien dans ce genre de cas on peut tomber très bas bon avant de avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler vraiment de pépé le morse on va faire une petite pause musique on va écouter le morceau colomb donc c'est une référence à jérôme de nicolas de nicolas jarre oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du film et c'était une référence commune qu'on adorait, qui nous inspirait beaucoup et qui a beaucoup fait office de maquette sonore sur l'animatique. Maintenant je ne peux plus écouter cet album parce que tous les morceaux sont utilisés dans ma maquette et je l'ai trop écouté. Il y a cette espèce de mélancolie un peu latente, très douce, avec quelques petits bruitages qui viennent réchauffer le truc. C'est des sonorités assez électroniques, mais avec des petites graines qui grésillent, des petits splouches un peu visqueux. J'aime bien ce petit mélange sonore. Donc là on va traiter un petit peu plus de Pépée le Morse qu'on l'a fait précédemment. Tu nous as toi-même parlé du dialogue important réalité-fiction. Tu nous en as parlé avant qu'on fasse l'émission, pour être clair. Qu'est-ce que tu penses généralement de ce rapport entre réalité-fiction dans la création ? Et qu'est-ce qui était propre du coup à Pépée le Morse pour toi ? Alors, je ne sais pas si j'avais cette façon de faire avant de faire Pépée le Morse ou si ça a jailli à ce moment-là. Parce qu'il me semble que mes films de fin d'études d'hiver étaient plus dans une optique d'exercice de style. Je me sentais, pendant longtemps et toujours actuellement, je ne me sens pas un style vraiment propre. J'ai envie de changer de style à chaque film. J'ai envie de faire de la comédie, j'ai envie de me lancer des espèces de défis comme ça. Je vais faire un film réel, je vais faire un film en costume, je vais faire un film comme ci, comme ça. Et c'était le cas pour mon film de fin d'études des Gobelins, de La Poudrière. Et je pense que j'ai eu une envie, je ne sais pas si c'était vraiment conscient, mais de faire quelque chose de plus intime, de plus vraiment creuser dans mes propres vécus. Peut-être parce que mon film de fin d'études de La Poudrière parlait d'un speed dating. Et que souvent, on m'a dit, mais tu en as fait un déjà, speed dating. Et je me sentais un peu coupable de ne pas être allée au fond de mon investigation. Et j'avais l'impression de peut-être être un peu en surface des sujets, justement, dans cette envie d'utiliser une image un peu marrante pour en faire un motif, mais que ça ne touchait peut-être pas à des sujets très personnels. Et là, au contraire, j'ai fait l'inverse. Alors, ce n'est pas arrivé tout de suite, parce que je me souviens très bien que la première idée qui a jaillit, la première inspiration, l'envie fulgurante, la décrire un film là tout de suite, est venue de la découverte d'un photographe. Donc, je crois que j'avais besoin de m'inspirer d'autres choses que de dessins et d'animations, parce que ça peut être un peu... on peut aussi fonctionner un peu en circuit fermé. Enfin, je me souviens, au Gobelin, on ne se citait que des démo-reels de super bons animateurs ou Disney et compagnie. Et là, peut-être aussi, ça me vient de la poudrière. J'avais envie de piocher plus dans de la prise de vue réelle et de la photo pour sortir un peu de mes sentiers battus. Et j'ai découvert un bouquin sur ce type, Shoji Ueda, qui est un photographe dont je ne connaissais absolument rien. Et ces photos m'ont juste tapé dans l'œil. Elles mettent en scène des personnages assez inexpressifs qui sont plantés sur du sable fin à l'infini jusqu'à l'horizon. Les images sont très graphiques. Du coup, tu as un grand ciel et un sol souvent bien cadré, où il y a une immense partie qui est dédiée au ciel ou alors une immense partie dédiée au sable. Et des personnages comme ça, en costume de ville, qui sont posés là. Et ça fait un espèce de mélange entre absurde, mais en même temps poétique. Il y en a un avec un parapluie. Il y en a un qui prend une photo avec un vieil appareil des années 1900. Un enfant. Et souvent, des personnages qui sont posés sur le sable et qui regardent chacun dans des directions différentes. Donc, il n'y a pas vraiment de rapport entre eux. Et ça fait un mélange entre quelque chose de drôle, mais en même temps profondément mélancolique. Et un peu... Ça a l'air de se poser des questions existentielles. Et tout de suite, je me suis dit... Allez, je pars sur ça. Je vais essayer de... Je pioche ce motif. Je pioche le sable des personnages. Et après, je me l'approprie. J'en fais quelque chose. J'en fais une histoire. J'en fais complètement autre chose. Mais ça m'a inspirée. D'un coup, j'avais envie de faire ça. Et c'est à ce moment-là que tu as voulu le reconnecter. Enfin, que tu as essayé de le reconnecter à des choses qui te sont plus personnelles. Voilà. Et en fait, je me souviens que j'avais du mal à me lancer. Et Jérémy, il m'a dit... Mais va ! Donc, Jérémy, mon compagnon, qui, lui, a une manière d'écrire. Oui, il marche. Il marche. Il marche. Et ça vient tout seul. Et moi, je disais, mais non, moi, quand je marche, je regarde la bouche des goûts, je regarde le chien. Ah oui, il marche. Juste dans la rue, quoi. Voilà, tu marches. Et je dis, non, mais moi, ça ne marche pas et tout. Et puis, quand même, en bougonnant, je suis allée marcher. Et en 15 minutes, j'ai fait le scénario de Pepe le mort. C'était fou. Allée marcher. Voilà. Ça peut être une bonne technique. Et en fait, voilà, j'ai raccroché avec le deuil, qui est un truc qui me taraude pas mal depuis longtemps. J'ai vécu quelques deuils dans ma vie. Enfin, peu, mais des importants. Et du coup, j'ai voulu creuser ce thème, quoi. Creuser l'émotion, replonger dans ce que j'avais pu vivre, moi, ce que j'avais pu ressentir, le projeter sur d'autres personnages. Et naturellement, j'ai glissé sur la famille. Naturellement, j'ai choisi une plage bien spécifique qui est dans le Médoc. C'est un peu la plage de mon enfance, on va dire. Donc, des décors qui m'ont bercé petite, qui faisaient jaillir en moi des émotions très, très vives parce que ça m'inspirait une trouille pas possible, tout en m'émerveillant. Enfin, vraiment, je me souviens qu'à l'époque où j'étais un peu animiste, comme tous les enfants, la mère, c'était mon amie, quoi. Et je lui parlais. Et quand je me baignais dedans, c'était... Enfin, c'est comme si on dansait ensemble. Je n'ai jamais fait ça. Mais si, tu ne t'en souviens plus. Tu parlais aux montagnes, au moins. Bref, c'est vrai que ce n'est pas les plages du sud bondées de quelques mètres. C'est vraiment des plages immenses, très, très sauvages, avec la forêt de pin, les herbes, un vent de fou, des vagues de fou. Et voilà, c'est un lieu assez propice à des apparitions un peu surnaturelles. Moi, j'ai une question à ce niveau-là. Enfin, pas par rapport à la plage, mais plus par rapport à la réalité dans laquelle tu vas puiser. Est-ce que tu t'es donné ou est-ce que tu as rencontré des limites que tu ne voulais pas dépasser parce que, par exemple, on aurait pu trop reconnaître quelque chose ou que tu dépassais les limites d'une pudeur ou quelque chose ? Est-ce que ça a pu arriver ou tu n'as pas rencontré ça ? Ça a pu arriver, peut-être. En fait, je pense que cette envie de coller à la réalité, on va dire, en tout cas, de puiser dans la réalité de l'inspiration, c'était avant tout pour fuir les clichés. En gros, j'ai eu cette impression quand j'ai commencé à écrire que mes personnages pouvaient très logiquement se coller à des clichés que j'avais vus dans des Miyazaki, typiquement, ou d'autres films, et faire une mamie bougonne comme dans Ceci, un enfant introverti comme dans Shihiro, et en fait, pour contrer ça à tout prix, j'ai essayé tout de suite de me raccrocher à d'autres personnes de ce type, de mon entourage, que je connaissais le mieux possible, donc tout simplement ma famille. Et donc, ma grand-mère a beaucoup inspiré le personnage de la grand-mère, ma mère a inspiré le personnage de la mère, le héros est inspiré par mon petit frère, et c'est vrai que ça me plaisait de sentir d'un coup une certaine profondeur que je trouvais en travaillant comme ça, donc que j'arrivais à donner un caractère un peu plus inédit à mes personnages, un peu plus profond, un peu plus réel, et en même temps, je voulais pas que ce soit eux, quoi. D'une part, parce que avoir les choses de trop près, après, j'allais peut-être manquer d'un certain recul, et d'autre part, parce que j'avais pas envie qu'ils se vexent, si je les caricaturais trop... Une personne s'est reconnue dans le film ? Si ! Si, quand même ! Et ça m'a posé problème ! Ah ! Voilà ! Oui ! Un truc qui était pas du tout grave, c'est que quand je montrais les designs à ma mère, par exemple, elle disait « Oh ! Mais comment t'as fait ta grand-mère ? Oh ! Mais lui montre surtout pas ! Lui montre surtout pas ! » Et moi, j'étais là « Mais non, mais c'est pas vraiment elle ! » Ah si ! Ah si ! C'est elle, mais en horrible ! Et du coup, je me sentais un peu coupable, je me disais « Merde, comment je vais m'en sortir quand le film va sortir pour pas lui montrer tout ? » Elle ne voit pas d'ailleurs ! Mais oui, j'avais peur que ce vex, mais en même temps, c'est que ma mère, après, elle a un côté, elle aime bien les choses très très esthétiques et belles, et elle comprend pas toujours que moi, je peux trouver magnifiques des gens qu'elle considère comme lait, des grands nez, des grosses rides, parce que c'est vrai que le graphisme, c'est assez vite dirigé vers ce truc, avec beaucoup de... avec des poches sous les yeux, des gros yeux un peu globuleux, enfin, j'étais pas super tendre avec mes personnages, mais moi, je les trouve beaux, quoi ! Et elle, ça la vexait, parce que ce truc d'une femme vieille ou une femme qui hurle, ça lui déplaisait, et en fait, toujours elle m'en veut, ma mère, parce qu'elle a l'impression que j'ai un peu réglé mes comptes avec elle dans ce film, alors que j'adore ce personnage, quoi, de la mère, ça dépend des gens, il y a des gens qui la voient comme une harpie, vraiment, comme une frustrée, une mauvaise mère, quoi, alors que moi, je la vois comme une femme qui n'en peut plus, qui a trop de responsabilités sur les épaules, enfin, tous ces sacs qu'elle porte, c'est l'incarnation de ça, elle a toute la famille sur le dos, elle doit tout gérer et elle peut plus, et il n'y a plus de place pour s'occuper d'elle-même, et moi, elle m'émeut cette femme, et voilà, mais ma mère, elle m'en veut toujours. C'est vrai que ce passage-là, il est particulier, le passage d'écrire et de montrer, une fois qu'on met des éléments comme ça du réel, ça peut être compliqué, moi, le point du perso, dans un court-métrage que j'avais fait il y a quelques années, je m'étais posé vraiment la question, comment aller, alors que c'était pas ma mère en fait du tout dans le dessin animé, je me suis dit mais si elle pense que c'est elle, ça va poser problème et je m'étais même dit que je n'allais pas montrer le film à mes parents et finalement, non, j'ai eu le constat inverse, en fait, je m'étais inquiété pour rien parce qu'elle avait très très bien compris le film et que non, ça a posé vraiment zéro problème. mais je crois que ce qui m'a décomplexée à passer le pas et à le faire quand même parce que bon, ils ressemblent quand même tous un peu beaucoup, c'est que j'avais entendu quelque part quelqu'un dire non mais à un moment si votre oeuvre entre guillemets plaît à vos parents, c'est qu'elle est ratée. Et ça m'avait beaucoup plu. Ça m'avait beaucoup plu. C'est cette anecdote avec un professeur des beaux-arts. C'est vrai ? Et puis j'avais trouvé ça bien. Enfin à un moment, c'est ça, l'oeuvre, il faut qu'elle existe, on s'en fout du regard des uns et des autres. Peu importe. Et pour finir sur ce truc d'allier la réalité et la fiction, ça a été marrant parce que pendant toute la prod, ça m'a un peu rattrapée de temps en temps ce truc. Des fois, j'étais en mode scénariste qui est très extérieur à mon truc et des fois, ça me revenait oh mon Dieu, je vis dans mon film. Par exemple, typiquement, ma grand-mère est décédée pendant le film et ça a été un coup dur et en même temps, je crois que ça m'a aidée à bien vivre ce deuil et cette transition de la dessiner tous les jours en continu, de la dessiner amoureusement, d'avoir l'impression de lui rendre un espèce de petit hommage même si c'est une caricature et qu'elle n'est pas comme ça ma grand-mère, mais c'est quand même elle et ça m'a fait plaisir, du bien. Elle est touchante dans le film. D'ailleurs, je me demandais le choix en fait parce que, ok, tu es partie apparemment de beaucoup de ta famille apparemment pour les personnages comme tu le dis, mais j'imagine qu'il y a eu un dialogue avec la fiction même à ce niveau-là. Ça a l'air d'être une famille plutôt de, comment dire, comment tu définirais d'ailleurs de quel milieu ils habitent où, c'est plutôt une famille de province, milieu, aisée ou non ? Comment tu définirais un petit peu cette famille ? Et surtout, au-delà de ça, est-ce que tu as mis une distance vis-à-vis de ta famille à toi là-dessus ? T'as essayé de les insérer dans un autre contexte ou non ? Alors, je ne me suis pas posé énormément de questions sur le off du film. J'avais vraiment l'impression de, l'envie de faire une parenthèse coupée du monde sur cette plage. Mais pour moi, c'est quand même une famille de milieux moyens, moyens peut-être même un peu populaires. J'ai eu cette impression. Ouais, plutôt. Et d'ailleurs, je me souviens qu'au début, quand j'avais fait mes premières recherches, j'avais un peu dessiné d'après ce film de prise de vue d'hiver. Et on m'avait dit à un moment, mais c'est des bourgeois. Et je l'avais trop mal pris. oh non, j'ai vraiment loupé quelque chose. Ce n'est pas du tout des bourgeois. Je ne veux pas que ce soit des bourgeois. dans le look, je ne sais pas, j'avais laissé passer un truc. Et bref, mais je ne sais pas vraiment ce qu'ils font, mais oui, plutôt province, plutôt moyen. parce que je m'étais demandé si tu avais essayé de les insérer dans un autre milieu social que le... Je ne sais pas, je ne te connais pas assez. C'est assez ma famille. C'est ta famille. Oui, après, ma famille, elle a un côté plus artiste qui, là, n'est pas du tout visible. Mais ouais. Ouais, d'ailleurs, tu parlais de ta grand-mère avant. Et pendant le film, j'ai trouvé marrant, enfin marrant, en tout cas, intéressant ce côté où elle est elle est clairement, ce n'est pas le bon mot, mais un peu folle quand même. Elle a perdu un petit peu la tête quand même. Elle est limite enfantine même pendant le film. Tu as parlé d'animisme tout à l'heure et cette compréhension un petit peu du... Cette connexion, en fait, avec les esprits d'un lieu, etc. Et j'ai eu cette impression qu'il y avait à la fois les enfants et les personnes plus âgées qui étaient en connexion justement avec le monde de l'eau, de l'art. Avec les esprits. Mystique. Oui, c'est ça. Les croyances. Oui. Alors, sachant que ma grand-mère n'est pas du tout ni superstitieuse ni croyante. Elle était peut-être un peu croyante, mais ça ne se voyait pas du tout. Je l'ai vraiment rajouté. Alors, je pense que tout ça, je l'ai fait de manière assez instinctive. Après, c'est le travail sur les dossiers pour convaincre les divers acteurs financiers qui m'a forcée à jouer la critique presse qui analyse et décortique mon propre premier jet que je n'avais pas tellement réfléchi. Mais oui, alors quand j'ai rencontré mon producteur, il a tout de suite vu ce truc que des enfants sont capables de voir des esprits et que c'est un truc typiquement japonais pour lui. Et c'est vrai que moi, j'ai été très très baignée de culture japonaise, autant manga que film d'hiver. Et ça m'est venu naturellement. alors je pense que c'est une partie de moi qui est extrêmement pragmatique et terre à terre qui a besoin de... qui aimerait bien en fait être un peu plus mystique, entre guillemets, avoir des croyances, avoir des... Ouais, des recours à des petits rituels ou des choses comme ça qui aident en fait à faire passer des épreuves difficiles de la vie. C'est vrai que dès le début de l'émission, tu as parlé d'animisme quand tu as parlé de l'enfance et de la plage. Donc ça a l'air d'être quand même quelque chose d'un porteur pour toi. Oui, mais en fait, peut-être que j'ai un espèce de regret fondamental de cette enfance où on a l'impression que tous les êtres autour de nous sont doués de vie, que le chat te comprend, qu'il ronronne pour te guérir et que je suis dans le regret de cette période. fondamentalement, tu n'y crois plus ? Ben non, malheureusement. Et que les chats ne nous comprennent pas. Non, mais je veux dire, il y en a qui pourraient continuer, effectivement, même avec un esprit plus cartésien, y croire. Oui, je pense que j'envie les gens qui croient et c'est pour ça peut-être qu'au début du film, mes personnages sont dans la réalité crue, on va dire, et évite de regarder en face ce qui se passe, qui est existentiellement très perturbant et qui parle du portable, des réalités concrètes très tangibles. Et je pense que par mon film, je dis un peu que le recours au surnaturel est parfois utile, nécessaire, agréable. En tout cas, c'est vrai que la grand-mère qui a l'air tarée est finalement peut-être dans le film la plus honnête avec elle-même. Elle fait son deuil, elle a sa manière de le faire, elle a l'air assez sereine. Elle est sans filtre, elle vit sans, elle n'a pas de barrière. Oui, et puis je vois une poésie, une poésie dingue à l'art brut, par exemple, typiquement. Elle fait une espèce d'œuvre d'art brut à la fin où elle a une manière d'expulser ses ressentis dans une sculpture, en prenant de la terre, des coquillages, en mettant la main dans les choses et ça, j'ai eu envie. Il y a un point que je voudrais aborder sur tes précédents films. Tu as fait trois petits points à l'école des gobelins et les mots de la carpe à la poudrière, qui sont tous les deux sur Internet d'ailleurs. Il n'y avait pas de dialogue dans le premier film. Dans le deuxième, le film de Speed Dating, il y a des dialogues sous forme un peu de rythme de son, comme ça. du chewing-gum. Voilà, un peu comme ça. Et pour Pépé le Morse, alors là, les dialogues, c'est carrément hyper important. Il y a beaucoup de paroles et il y a un ton plutôt actuel, plutôt réaliste. Alors, comment tu t'y es prise pour les écrire ? Est-ce que tu as fait un jeu de ping-pong toute seule devant ta feuille ? Est-ce que tu as pris des notes dans la rue de dialogues que tu entendais ? Ou est-ce que c'est genre des acteurs qui se sont laissés aller à partir de direct ? Comment ça s'est passé exactement ? Je les ai juste écrits. Ça, c'est un truc qui m'est assez propre depuis cette expérience aussi dans Flipette et Vénère. C'est aussi très présent ce côté très oral où je n'ai pas envie de dialogue littéraire. J'ai envie que ça reflète vraiment un niveau social, en effet, une réalité des gens, des gens réels. C'est encore, je pense, cette envie un peu obsessionnelle chez moi de faire quelque chose qui n'est pas cliché. C'est que je n'ai pas envie de dialogue un peu lisse, qu'on sent écrit pour un dessin animé. J'ai envie d'un truc un peu brut ou brutal quitte à être hyper daté. Je pense que ce genre de dialogue va être daté très vite parce que c'est le reflet d'un peu d'une époque. Il y a un langage spécifique à une génération, à un âge. Et en même temps, je pense que je fais partie d'une petite vague, si on peut dire ça. Il y a un mouvement quand même dans le milieu de l'anime de films qui essaient de se rapprocher de la prise de vue réelle, qui essaient de faire des films qui auraient pu être tournés à la caméra avec des personnages qui ont vraiment une psyché, un réalisme dans leur caractère, leur psychologie, leur réaction. Il y a un côté un peu nouvelle vague dans le sens où on essaie d'avoir quelque chose d'actuel, de tout de suite, de maintenant, sans toute une couche forcément, une couche trop visible de scénario et tout ça. Ça va être plus direct. Et puis à une époque, je pense aux années 80 et tout, j'ai l'impression que le langage du cinéma d'animation, c'était très symbolique, même si ça n'a pas disparu, mon film est plein de symboles, à décrire une situation avec typiquement cette plateforme en équilibre dans un univers vide, avec des personnages extrêmement stéréotypés, des types comme ça, qui incarnent l'être humain absolu ou la mer ou l'humain, et moi, je n'avais vraiment pas envie de ça. J'avais envie d'aller à l'opposé total, c'est-à-dire le plus réaliste possible avec des spécificités de visage et tout très présentes. Et pareil pour la lumière, le cadre et tout, vraiment... D'ailleurs, ça intrigue certaines personnes. Je me souviens qu'en résidence, à un moment, quelqu'un m'a dit mais c'est trop bizarre en dessin animé de simuler un champ et un contre-champ parce qu'on est libre de cette contrainte que nous impose le réel quand on a une caméra. Alors, pourquoi le faire ? Pourquoi le reproduire, en fait ? Et bon, moi, c'est comme ça que j'ai envie de le faire et je pense que je fais partie d'une espèce de petite vague. On est quelques-uns à faire ça. Yule et le serpent m'a beaucoup influencé là-dessus. Super film, si vous avez l'occasion de le regarder. Il n'y a pas eu un prix aussi à Annecy ? Si, il y a un prix du public aussi, je crois. Un prix du public. Je l'ai vu Annecy et il me semble qu'il y avait un prix. Très joli film. Je te propose que l'on parle un peu plus encore du film que tu as fait et qu'on puisse comparer un peu avec ce que tu voulais faire au départ, en fait. Parce qu'il peut y avoir des petites différences des fois entre l'idée qu'on s'en faisait au départ, l'envie et ensuite ce qu'on est en train de faire et ce que l'on a trois ans plus tard. Ça a duré trois ans, ta production ? Quatre. Quatre. En comptant la phase de financement, oui. D'accord. Et lorsque je suis passé à Valence il y a quelques semaines, on a bu un café ou un diabolo, je ne sais plus, et tu m'as montré un carnet et il y avait juste toutes les dates clés en fait de la production. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et est-ce que tu avais préparé du coup ce carnet pour cette émission ? Tu savais qu'on allait faire cette émission depuis quatre ans. Non. C'est mon côté un peu maniaque. Naturellement, j'ai noté dans un carnet tout ce qui se passait et toutes les dates à lesquelles j'ai eu de machin. Je pense juste pour pouvoir repiocher dedans la prochaine fois que je ferai un film pour me dire OK, là, j'avais prévu un quota de temps mais en fait, ce n'était pas du tout réaliste pour bénéficier de mon expérience. J'avais fait ça. Mais ta première question, c'était... En fait, dans ce carnet, il me semble qu'on trouve... Jérôme, il m'a dit ça tout de suite. Il m'a dit tu te rends compte dans le carnet, il y a la date de la première idée. Je téléphone, j'ai presque tombé des mains. J'ai dit mais c'est qui cette femme qu'on m'a interviewée ? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu as eu ta première idée précisément ? Est-ce que tu pourrais nous parler de la première idée que tu avais en tête au départ ? C'est quoi ? Pourquoi cette histoire de Morse ? Et est-ce que tu pourrais nous parler aussi de qu'est-ce qui te tenait à cœur de faire passer dans le film ? Oui. Alors, ce que je voulais faire, je pense que très vite partant de ces photos de Shoji Ueda, j'ai eu envie de me donner, encore une fois, c'est ma manière de faire où je me donne un peu des défis, des exercices de style. Je me suis dit ok, pour ce film, je vais faire un film réaliste qui pourrait être un extrait de long métrage. Parce que mon plan, c'est de faire un long métrage dans ma vie et que là, je veux montrer que je suis capable de faire un long métrage. C'était hyper réaliste, hyper pragmatique. C'est très clair. C'était clair et contrairement à mon film de fin d'études où les circonstances faisaient qu'étant toute seule pendant un an pour faire un film, il n'y avait pas de décor, c'était sur fond blanc, c'était vraiment minimaliste et pour le coup, ça empruntait plus de ce langage un peu symbolique dont je parlais juste avant, un peu cartoon et tout. Là, je voulais faire comme si on était dans un long quoi et que les gens qui commencent le film se disent ça pourrait durer une heure et demie, je serais bien. donc je me suis donné ce défi-là et j'avais comme référence Tokyo Godfather, par exemple, dans ce côté très réaliste, très humain, très drôle et en même temps très emprunt de nostalgie, de tristesse et de douleur. Et voilà, c'était ça mon défi. Je voulais faire ça. Après, ce côté un peu cru des dialogues, je ne sais pas si je l'avais dès le début, je ne me souviens plus, mais je voulais en tout cas, ça c'est présent dans les toutes premières notes d'intention, faire un film très très emprunt d'émotions qui fasse passer un peu par toute la gamme des émotions et ça, ça a été un peu difficile de l'argumenter au sein des divers oraux que j'ai passés pour financer le film que je voulais faire un film sur la mort. Donc déjà, là, j'étais un peu infroi, genre ok. Surtout qu'à N6, ça ne manque pas les courts-métrages sur la mort. j'allais dire, même en court-métrage, c'est un sujet qui fait peur. Ça ne fait pas forcément peur, mais c'est surtout que je disais tout de suite, mais ça sera drôle, je vous jure. Et ils disaient, non, non, non. Ça sera léger, c'est sur la mort, mais ça sera léger. Ça sera super. C'est ça qui les a inquiétés. En fait, j'avais fait des... En effet, quand je regarde les dessins que j'avais fait à l'époque, les personnages étaient encore plus cernés, les yeux comme ça, c'était tout gris. En plus, j'avais une tendance à faire des dessins colorés d'habitude et là, je m'étais vraiment dit, là, je parle de la mort, c'est sur la plage grise, il faut que ça soit tout gris. Et ils me disaient, mais non, mais on va juste pleurer dans votre vie, on ne va pas rire. Je disais, mais si, je vous jure. Et voilà, je voulais faire toucher un peu à plein d'émotions parce que mon but un peu profond, c'était de faire passer par toute la gamme de ce qu'on peut ressentir quand on vit un deuil. Donc, autant la colère, le rejet, le refus que la frustration, la tristesse, la mélancolie, la dépression, aussi l'espèce de sentiment d'injustice, la révolte, et le trop tard, ce truc-là, j'avais vraiment envie de me puiser dans tout ce que j'avais pu ressentir moi, la perte de quelqu'un pour essayer de le faire passer à l'image, tout simplement. Le point de départ, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnages qui sont soit blasés, soit dans le déni, en fait. Je trouve que ce n'est pas un départ forcément, comment dire, enfin, si le déni, mais le côté blasé de la mer, par exemple, c'est quelque chose qui peut être surprenant, effectivement. Est-ce que c'est justement le côté plus marrant que tu apportais par rapport à ces petites touches un peu décalées ? Oui, en fait, pareil, c'est un truc que j'ai pu écrire assez intuitivement et qu'après, je me suis mise à détricoter quand j'ai dû l'analyser et l'argumenter, mais je pense que c'est ce truc où j'avais aussi envie de parler de la famille et de cette espèce d'entité qui peut être source de conflits, de ras-le-bol, on ne se supporte plus, on n'a pas le même âge, on ne peut pas se comprendre fondamentalement, machin, on se rejette, on se repousse tellement qu'on est tout le temps ensemble, etc. et en même temps, c'est une espèce de cellule qui est tellement précieuse dans des moments extrêmement difficiles où tu peux trouver du réconfort alors que tu n'en trouverais pas avec ton meilleur ami parce que juste, je ne sais pas, il y a un truc qui lie cette cellule qui transcende tout, on va dire, même si je ne suis pas une amoureuse de la famille, ça se voit d'ailleurs au début du film, mais il y a ce truc qui peut en fait surgir de don ne sais où dans les moments où c'est vraiment nécessaire et qui peut rassembler tout le monde et j'avais en fait envie de raconter ça, cette espèce de détachement finalement très à l'image du monde actuel où tout le monde est très individuel, très chacun coupé dans son coin, sur son portal, machin, à éviter les contacts et à éviter surtout d'aborder les trucs très difficiles et voilà, faire passer mes personnages par quelque chose de très très douloureux et de très bizarre et incompréhensible pour arriver à les faire retrouver cette espèce d'osmose ou de compassion les uns envers les autres et de tendresse quoi. Et l'idée de départ de ton film, les sensations que tu voulais que les spectateurs aient en le regardant au départ, est-ce que tu trouves que ça a été, est-ce que ça a évolué en fait, ça pendant la production du film ou non, c'est quelque chose sur lequel tu es toujours revenu comme une idée un petit peu précieuse, non, c'est ça mon cœur du film et où est-ce que cette idée a évolué en fait pendant le film ? Je pense qu'au fur et à mesure de l'écriture quand même, ça a évolué un petit peu mais je suis quand même quelqu'un d'assez carré et méthodique qui fait qu'à partir du moment où j'ai écloué l'animatique, il n'y a plus rien qui a bougé presque, c'était juste de l'affinage mais en plus j'estimais que j'avais déjà perdu assez de recul pour pouvoir vraiment améliorer le sens, on va dire que j'ai mis toute mon énergie au service du sens pendant le scénario et l'animatique et après je me suis verrouillée en mode bon voilà, maintenant chaque plan je vais essayer de le faire au mieux mais j'ai plus de recul pour vraiment affiner le sens et l'histoire. On va parler après de tous les moyens que tu as mis en œuvre pour réussir à transporter parce que ça fait beaucoup de toutes les émotions que tu nous as dites avant c'est vrai qu'on peut s'y perdre j'imagine quand on écrit quand on fait un board on a tendance peut-être à vouloir montrer beaucoup de choses et finalement à resserrer à condenser est-ce que aujourd'hui donc ça fait quand même donc tu as dit 2017 on se fait 3 ans que c'est fini est-ce qu'aujourd'hui 3 ans plus tard tu as l'impression d'avoir réussi à faire passer les émotions que tu voulais ou est-ce que tu te dis j'aurais peut-être dû faire ça comme ça ou ça comme ça je l'ai revu l'autre jour exprès ça faisait super longtemps je ne l'avais pas vu du coup je l'ai un peu redécouvert même si je connais encore tous les intères par cœur mais qu'est-ce que je me suis dit je me suis fait un petit bilan du coup de mon film maintenant j'ai l'impression que c'est relativement à l'image de ce que je voulais faire après c'est peut-être encore immature dans le sens où c'est un peu trop clair justement c'est un peu trop évident c'est un peu trop démonstratif oui il y a de la grosse tristesse oui il y a de la de la grosse blasitude ou de la de la colère ou de de la peur etc mais c'est un peu un peu gros pour le coup c'est un peu forcé comme trait et j'aurais pu faire plus pudique plus doux plus silencieux je pense que je suis encore un peu trop démonstratif je pense que tu aurais gagné en nuance en faisant ça en calmant les émotions en les rendant moins exacerbées oui peut-être mais je l'aurais fait qu'avec quelques années de plus donc j'aurais pas pu le faire à ce moment là mais c'est marrant parce que ça rejoint un commentaire que m'a fait Hugo bienvenue quand il a vu mon film il m'a dit mais tu dis trop tu dis trop juste retiens un peu quoi et je trouve qu'il a pas tort et lui il est dans l'excès inverse moi je suis pas du tout dans sa palette d'émotion je suis un peu criarde et braillarde et j'ai envie que ça éclate et j'ai envie que ça soit too much lui il est au contraire dans l'extrême retenue ses personnages sont beaucoup plus impassibles et tout mais c'est vrai que ça ça aurait pu gagner et ça aurait pu gagner en rythme aussi je pense que je suis un peu un peu rapide et des fois on a envie qu'un plan soit vraiment contemplatif soit vraiment silencieux et long là je me suis un peu précipitée je trouve en même temps 15 minutes déjà c'était pas mal pour un court-métrage au niveau précipitation mais d'ailleurs en parlant de ça et du style en fait du film le film tire sur le fantastique et les persos commencent à avoir des hallucinations sans vouloir spoiler au moment où la mère se met à dormir sur le sable beaucoup d'hallucinations enfin tous les autres personnages commencent à avoir des hallucinations et je voulais te poser une question là-dessus est-ce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le cinéma d'anime en fait l'expression en fait des émotions de le montrer visuellement en fait et de l'exacerber en fait et il y a des transformations des illusions des visions ça revient énormément et d'ailleurs on peut se demander dans ton film si c'est des vraies hallucinations si c'est ou si ou si ça ne l'est pas est-ce que si c'est du comment dire est-ce que c'est uniquement destiné en fait aux spectateurs en gros ce serait une vision déformée des émotions qu'ils sont en train de vivre j'imagine que c'est plutôt plutôt ça et ma question c'est plus par rapport au qu'est-ce que tu penses de cette tendance qu'elle anime à vouloir montrer visuellement les émotions parce que c'est quelque chose effectivement peut-être parce que l'animation le permet oui je pense que c'est ça je pense que je pense que c'est ça moi je m'en lasse de ça et d'ailleurs quand je enfin je je trouve que cette idée que j'ai eue est un peu évidente et un peu immature maintenant quand j'y repense enfin c'est oui c'est assez évident et souvent on s'engouffre là-dedans en anime je pense que l'anime permet ça je sais pas j'ai envie de m'en détacher et en même temps on y revient toujours parce que parce que elle a ce pouvoir que d'autres trucs de création n'ont pas et c'est efficace tout ce qui est de l'ordre de la transformation c'est vrai que en animation ça marche très très bien et enfin c'était pas une critique c'est une question vraiment que je me pose parce que j'ai été confronté moi-même je me suis posé beaucoup de questions vis-à-vis de mon propre film il y a quelques années donc justement je me suis demandé si mon film aurait gagné à être moins parce que j'avais montré aussi des choses très ouais exacerbées en fait au niveau visuel des émotions intérieures du personnage et je m'étais demandé si c'était pas trop dans le sens où je serais allé trop dans le fantastique en fait je m'étais demandé en fait si tu avais eu ce genre de questionnement après ton film ce qui est génial en anime c'est que le fantastique se fond dans le réel tout seul puisque c'est le même traitement c'est le même descend c'est la même ligne donc ça se fait tout seul et c'est autant en live c'est un peu c'est un peu visible quand il y a un fantôme quand il y a un mec flou ou un peu transparent qui débarque c'est un peu ça peut être ridicule en anime ça se fait tout seul c'est évident et ça ça marche direct et moi j'avais envie de ça j'avais envie que ça soit tellement fondu qu'on sent difficilement la limite entre les deux et j'aimais bien cultiver ce truc de laisser quelques questions sans réponses laisser un espèce de flou de malaise de attends mais ça c'est vrai ou c'est pas vrai qu'on ait un peu du mal à démêler des fois et ça je trouve que je l'ai pas trop mal réussi et c'est vrai qu'il reste quelque chose de malaise on a l'impression chez les personnages après le réveil après qu'il il reste quelque chose de ça oui et j'espère chez le spectateur aussi en fait j'ai envie de provoquer ça par ces non et puis c'est des émotions qui peuvent enfin je trouve que là on lit ça à l'animation c'est vrai qu'on peut lier aussi à un genre en prise de l'uriel ça existe aussi il y a quand même Lynch, Rodenberg il y a Polanski il y a quand même beaucoup de réalisateurs qui font ça aussi et c'est vrai que ça en fait c'est vrai que si on le fait parce qu'on peut le faire et pas parce que enfin c'est juste c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une réflexion autour de ce truc qui devient peut-être enfin c'est vrai qui est possible quoi et qu'on fait en prise de l'uriel peut-être qu'il se pose la question à trois fois avant de le faire mais c'est vrai que ça peut fonctionner ça peut vraiment donner quelque chose aussi je trouverais dommage de s'interdire aussi des choses donc en fait pour transporter justement toutes ces émotions dont on parlait tout à l'heure jusqu'à la fin du film t'as mis beaucoup de choses en place notamment au niveau de la narration donc là on commence à en parler un peu moi personnellement le plan de la mer de loin qui pète un câble m'a beaucoup fait rire j'avoue que ça m'a aussi tout de suite évoqué Tokyo Godfather assez vite et il y a un côté réaliste intime mais très comique la distance qu'on a elle est loin sur la plage elle hurle moi j'ai eu l'impression d'avoir des choses que j'avais déjà vues dans la vraie vie si tu veux ça m'a vraiment plongé dans le film ce plan par exemple ah super comment est-ce que t'as abordé l'aspect de la mise en scène est-ce que t'avais des donc là t'as commencé à nous en parler tout à l'heure un peu mais est-ce que t'avais des influences de réalisateurs ou d'artistes qui t'ont inspiré très spécifiquement ou de courants de films qui t'ont inspiré quand t'as fait le storyboard et est-ce que ça a été évident tout de suite ou est-ce que t'as commencé par chercher et de dire non mais c'est ça qu'il faut alors d'abord je vais rebondir sur le côté un peu exagéré et burlesque des personnages je pense que j'avais une sainte horreur allons-y d'une certaine image que j'ai de long métrage d'animation française qui ont une tendance bon la plupart sont pour enfants mais pas tous qui ont une tendance à faire des personnages un peu lisses et un peu stéréotypés la maman est toujours douce elle chante des berceuses elle est le repère de l'enfant le cocon le confort la douceur le papa pareil les enfants sont gentils et j'avais vraiment envie de faire tous qu'ils soient tous un peu chiants qu'ils soient tous un peu tordus qu'ils soient tous un peu venimeux qui se mettent des bâtons dans les roues qui se fassent des croche-pattes qui se fassent tomber par terre qui se gueulent dessus j'avais envie de faire l'excès inverse parce que ça m'auripelait après j'avais cette grille de lecture sur des longs métrages mais c'est pas le cas du tout en court métrage mais je me comparais au long parce que j'avais envie de faire un long dans ma vie et que du coup voilà et du coup voilà j'ai pris le revers des trucs la mère elle sera pas hyper équilibrée et douce et réconfortante non elle sera juste insupportable elle sera explosive et elle aura elle aura les limites d'une mère qui voilà qui a la famille à porter etc et pareil pour le petit garçon par exemple à un moment je me souviens dans les étapes de réécriture que je l'avais fait spontanément introvertie rêveur les yeux dans le vague silencieux et je me suis dit stop les héros introvertie rêveur où souvent t'écris et tu prends plus de plaisir à faire les personnages secondaires qui sont barrés et loufoques que le héros qui est toujours un peu terne et je me suis dit non stop là je vais le faire un peu relou à emmerder tout le temps ses soeurs à leur faire un croche-passe qui veut s'intégrer etc et petit à petit ça m'a aidé à faire émerger le motif qu'en fait à mettre un peu plus de profondeur dans le background des personnages c'est à dire que voilà si on fouille on n'est pas obligé mais on le ressent a priori ce petit garçon c'est le seul garçon de la famille le père est absent il a besoin d'un modèle masculin fort peut-être que c'est le grand-père qui va l'incarner son petit frère est trop petit pour qu'il se sente vraiment en connivence et du coup il essaie de se faire accepter par les soeurs qui le rejettent parce qu'elles sont ados etc et donc ça m'a aidé à creuser tout ça donc voilà pour le côté un peu burlesque c'est vrai que ce croche-pied en question ça fait aussi partie des détails que j'ai bien aimé parce que tout de suite on sait de quoi on parle on a déjà on a connu ça on sait ce que c'est c'est simple il a fait un croche-pied on a compris qui c'était tout de suite c'est très intéressant parfait et puis ça m'a permis de mettre en place ce motif de la cigarette bon là je diverge un peu mais peu importe je le case là ça m'a permis d'affiner les symboles qui étaient là de manière spontanée mais auxquels j'ai mis un peu plus de poids en réécrivant donc cette cigarette est tout le long qui va être un symbole de la mort il y a plein de gens d'ailleurs à la fin du film à la sortie du film qui m'ont dit vous avez fait un film anti-tabac pas vraiment est-ce que Lucresse André est-ce que vous voulez dire que vous soutenez l'industrie du tabac non plus mais par contre j'étais très fière un jour de lire un article qui disait que la cigarette était presque systématiquement montrée comme un symbole cool de virilité bah non dans mon film c'est la mort c'est la combustion de la vie la maladie pourtant sur les 200 000 euros il y avait 150 000 de Philippe Maurice donc bon je pense que tu pourrais être un peu plus et voilà j'aimais bien que ça rende ce personnage un peu un peu moins politiquement correct qu'il ait envie de fumer qu'il y a un truc un peu morbide comme ça d'attirance à la cigarette bref et donc pour ta question sur la mise en scène la mise en scène c'est un truc qui m'est assez c'est le truc que je préfère on va dire dans le fait de faire un film j'adore ça le board mais ça m'est complètement intuitif et je suis pas tellement j'ai pas tellement de références j'ai jamais trop analysé le langage cinématographique de tel ou tel film je le fais assez intuitivement ouais et je donc je saurais pas tellement théoriser là-dessus et tu es partie sur un storyboard hyper précis quelque chose de rough alors j'ai fait ma manière de faire c'est de faire un pré-deck on va dire avec des cases minuscules hyper brouillonne au stylo bic tout pourri pour juste m'éclaircir un peu les idées et après tout de suite passer à l'animatique donc tout de suite me mettre sur TV Paint et tout de suite faire des dessins pas précis je fais pas du tout des dessins précis sur l'animatique mais être tout de suite dans la lecture et dans le rapport au temps parce que ça me perd un peu d'être trop sur des feuilles je préfère mettre play et vraiment sentir le rythme après pour c'est vrai que pour la mise en scène quelqu'un m'a fait une remarque un jour qui m'a paru intéressante que j'avais pas du tout verbalisé malgré que j'ai un décor assez plat que j'avais et rébarbatif c'est tout le temps pareil c'est des dunes j'avais quand même investi les plongées contre plongées en haut de la dune derrière la dune et que j'avais un peu choisi des lieux comme ça très spécifiques à des émotions ça je voulais en parler un petit peu plus tard mais on peut en parler maintenant non non on peut en parler maintenant justement de la complexité un peu du d'une mise en scène en fait dans un lieu ouvert comme la plage c'était quoi les complexités auxquelles t'as dû faire face parce qu'en fait ça peut paraître très simple comme décor et justement ça peut être très compliqué à mettre en scène pour qu'on se repère dans le lieu est-ce qu'il faut se repérer d'ailleurs et que ce soit pas monotone et puis comme tu viens de le dire effectivement peut-être les contre-plongées etc comment on gère tout ça est-ce que t'as eu des complications par rapport à ça alors je pense en plus c'est rigolo que j'avais choisi presque consciemment ce décor parce qu'il était facile à faire et que je suis nulle en paire c'est que j'aime pas les décors c'est vraiment pas mon truc les décors contrairement à toi je crois qui est décorateur toi aussi tous les deux moi je voulais à tout prix éviter de faire du décor pour moi s'il y avait une ligne d'horizon c'était très bien mais finalement au fur et à mesure j'ai pris goût et les décors sont beaucoup plus fouillés que ce que j'aurais cru faire au début après est-ce que ça a été compliqué ? non ça a été assez plaisant je crois au contraire de chercher les ressources d'un lieu aussi dépouillé et pour ça j'ai beaucoup je suis beaucoup allée là-bas je suis allée voir de la mer j'ai fait des tonnes de photos j'ai cherché les endroits qui pouvaient le mieux se prêter parce qu'il fallait quand même en effet les séparer géographiquement ces personnages pour leur faire vivre chacun leur truc de son côté oui c'est vrai que les dunes pour le coup ont été hyper utiles ouais ouais en fait j'avais vraiment des souvenirs avant même de faire du repérage concret j'avais des souvenirs de par exemple cet endroit derrière la dune où ce n'est qu'un monde de bosses de sable et t'entends plus la mer presque parce que t'es coupé t'es vraiment dans un endroit coupé du reste t'as plus le vent et tout et ça m'a ça m'a semblé assez naturel de mettre le morse là ouais ouais je pense qu'on est content quand on trouve ce genre de on se dit ah ça colle c'est bien le dieu enfin c'est vrai c'est drôle oui puis en plus j'avais envie d'exploiter tous les aspects du sable du vent il y avait un côté un peu très tactile très sensoriel que j'avais envie de faire l'eau le froid le mouillé le son le son fait quasiment partie du parce que ouais on a tout le temps le son de la mer après personne n'a plus effectivement ouais et d'ailleurs est-ce qu'au niveau on parlait du storyboard et tu l'avais refait après TVPaint enfin d'abord prédacte puis TVPaint jusqu'où tu vas en termes de board tu clines à fond on a parlé un peu avec Rémi la fois dernière et lui il disait qu'il a eu plusieurs étapes dans son projet il avait l'air de faire ça il a fait des trucs très très précis qu'on a pu voir après moi etc est-ce que toi t'as bloqué au maximum parce que tu voulais bloquer ce que t'avais en tête ou est-ce que tu te disais déjà je veux avoir une bonne équipe derrière et je vais pouvoir leur laisser les mains libres sur certaines choses comment tu t'es arrêtée sur le board alors je pense que moi j'ai une tendance à faire du board un peu trop d'animatrice c'est-à-dire que je fais beaucoup de posing après en décor pas du tout et peut-être en cadrage je ne les réfléchis pas assez bien en composition on va dire les cadrages ils sont là on va dire si c'est large moyen ça c'est bon mais en composition ça peut être amélioré au layout en posing par contre c'est presque nickel on a presque gardé mes posings malgré que je les ai fait très vite et avec une très grosse brush genre vraiment je ne voulais pas perdre de temps à faire des détails en plus les designs n'étaient pas encore tout à fait au point à ce moment-là mais c'est resté extrêmement proche après en fait je bloque pas mal en termes de rythme de niveau de plan et tout ça et de posing après c'est des dessins tellement vagues surtout avec les dunes c'est vraiment une ligne qu'après au décor il y avait moyen d'un peu s'extraire et d'améliorer les choses et tu m'avais dit aussi que tu as fait toi-même les voix témoins pour cette animatique donc du coup deux questions par rapport à ça ça t'a permis de transmettre et de loquer ce que tu avais vraiment en tête de faire ces voix-là et est-ce que tu y tenais de les faire toi-même parce que tu les sentais vraiment bien de les faire ou bien c'était bon ben voilà il faut les faire je suis là je les fais non je le sentais vraiment bien et c'était une manière de c'est mon côté un peu contrôle fric qui veut tout faire jusqu'au bout où je me sens chaque personnage et je l'incarne et je le suis non en fait je pense que très vite le son est un élément tellement utile à gérer le timing moi je n'arrive pas à monter avec des sous-titres c'est chaud et du coup je me suis lancée très vite dans cet exercice d'incarner les personnages et de le faire moi-même dans ma chambre enfermée j'attendais 15h de l'après-midi pour être sûre qu'il n'y ait pas trop de monde dans l'immeuble autour pour pouvoir hurler de toutes mes forces et tout et en plus j'avais envie que ça ne soit pas des voix un peu molles histoire qu'il y ait la voix j'avais envie que ça soit presque la voix d'Ève que l'intention ça ne pouvait pas parce que c'est insupportable mais au moins que je mais ça c'est je suis comme ça je le sens quoi j'ai envie de l'incarner j'ai envie de et j'ai envie que ça soit un repère bien pour les comédiens après puis je me sens relativement à l'aise dans le fait de le faire mais c'est insupportable à regarder parce que les personnages se répondent les uns les autres c'est toujours ma voix c'est toujours ma manière de parler le but c'est que ce soit compréhensible parce qu'à ce moment-là il faut le montrer au producteur il faut le montrer en plus être un élément de travail au moins enfin en tout cas pour quelques étapes même si après il a pu y avoir les vrais enregistrements voix j'ai poussé le truc au point de faire les mouettes les vagues et tout je suis là j'avais besoin que ça ressemble le plus possible le bruit de la mer aussi ouais 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 j'ai pas fait animer sur les voix témoins j'ai fait animer sur les voix def donc j'ai fait mon animatique avec ma voix on a enregistré les comédiens et après les animateurs avaient la vraie matière des voix et ça je pense c'est idéal pour un animateur c'était juste un petit insert par rapport à ce que tu disais par rapport aux sous-titres et c'était assez difficile de les faire sur une animatique et ce qu'on peut se demander j'imagine pourquoi enfin regarder un film avec des sous-titres pourtant ça pose aucun problème mais une animatique il y a très peu d'images enfin déjà comprendre l'image vraiment d'une animatique c'est déjà un travail en soi et en plus de voir lire ça devient vraiment très très compliqué et voilà et puis quand c'est écrit on n'a pas le bon timing de la voix ni forcément la bonne intention et ça peut tout changer une fois que c'est enregistré tout à fait donc on va faire une petite pause musique avant de parler des étapes de financement avec Kraswerk électrocardiogramme et là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Tous les enfants qui nous écoutent En parlant de tour de magie On va parler du financement Alors on va faire naître de l'argent From nowhere Out of nowhere Après avoir l'idée du film Non Jérôme c'est à toi de la faire ça C'est clairement un truc que je peux pas dire T'as des pudeurs par rapport à l'argent On va parler un peu des étapes de financement Après avoir eu l'idée du film Tu as dit que t'avais contacté très vite Une personne du CNC pour avoir un retour C'est quelque chose qu'on t'avait conseillé de faire Et est-ce que tu penses que beaucoup de réalisateurs Étant passés par la poudrière On se réflexe ? Alors il faut déjà remettre en contexte Que sortant de la poudrière J'étais presque une machine À toquer au guichet des aides Parce qu'on nous apprend vraiment Comment ça marche Pour financer ton film Ça reste pas un petit rêve idéalisé De devenir artiste Non non c'est vraiment Tu devais devenir un réalisateur Il faut toquer à la porte de la guerre d'air De la région De ceci de cela Enfin on est bien calé là-dessus Du coup Je vous ai dit que j'avais écrit le truc En une semaine top chrono J'ai mis genre deux semaines à faire mon dossier Et j'ai envoyé direct à une aide Parce que je savais qu'il y avait Enfin au moment où je me suis dit Bon je vais peut-être faire ce film J'ai vu que deux semaines après Il y avait une aide de la région Rhône-Alpes J'ai fait mon dossier Boum c'était fait Et après en effet C'est par Laurent Pouvaré Le directeur pédagogique de La Poudrière Que j'ai eu cette information Qu'on pouvait faire appel A des petits conseils éclairés De quelqu'un du CNC directement Parce que donc après avoir tenté L'aide à l'écriture de Rhône-Alpes Je comptais tenter l'aide à l'écriture du CNC Et j'ai envoyé mon dossier Sachant que c'était pas des conseils artistiques C'était plutôt des conseils techniques Sur la forme du dossier Parce que tout le monde Est pas forcément rodé A cet exercice du dossier Qui m'ont été assez utiles D'accord Et du coup Quelles ont été un peu les retours À ce moment-là Que t'as eu Ça a été des choses Qui t'ont été vraiment utiles Je me souviens plus trop Mais c'est très technique En gros A l'époque Je crois que c'est plus le cas Le fonds d'aide à l'innovation Était réparti en trois aides possibles Concept, écriture et réécriture Et moi je comptais tenter écriture Et elle m'a dit Bah non Tente concept Quitte à désécrire un peu Tu vas mettre un peu moins de détails Dans ton dossier Pour donner l'impression Que c'est un peu moins prêt Et tu pourras même temps Retenter l'écriture après Pour avoir les deux en fait Parce que c'est possible Et moi j'aurais jamais osé faire ça Je pensais qu'on pouvait en avoir qu'une seule Et elle m'a dit Bah non Ça va te permettre De gagner un peu tout Pendant toute l'écriture Qui on le sait Est très longue parfois Donc profite-en Et ça a été super comme conseil Parce que j'ai fait ça Et j'ai eu les deux Donc C'était de quel ordre d'ailleurs Ce que tu lui as montré C'était quoi C'était genre trois lignes écrites C'était un dossier bien C'était un dossier Oui oui bien calé Parce que pareil A la poudrière On érodait à faire des dossiers Donc il était assez carré Mon dossier Mais justement Elle m'a dit Il est peut-être un peu trop avancé En fait Peut-être un peu moins de trucs Et t'en fais un deuxième Dans quelques mois Pour l'écriture Et c'était pas mal Parce qu'en concept J'ai eu 4000 euros Et en écriture J'ai eu 8000 Donc ça m'a permis Et ça t'a vraiment permis De développer le concept Réellement Et tout ça Voilà Et bah du coup Tu viens de nous en parler un peu Mais du coup Ton film est passé Du coup par presque Toutes les étapes possibles Du CNC Donc aide au concept Pour rappeler Aide à l'écriture Aide au programme Donc à partir de l'aide Tout ça c'est des aides Que tu peux demander toute seule Déjà en tant qu'autrice Ou t'as besoin Juste écriture Et concept Ouais Ça t'avais pas encore besoin D'avoir un producteur À ce moment Non On a aussi eu l'aide à la musique Par exemple Une fois que j'ai eu mon producteur Donc ouais Ok Et l'aide au programme C'est l'équivalent De l'aide à la production Mais vous savez ce que c'est L'aide au programme en gros Non C'est Alors Je suis pas super calée Mais les producteurs Ont un système de points Selon les succès Qu'ils ont en festival Les risques qu'ils prennent À financer tel ou tel film Et Une fois qu'ils atteignent Un certain nombre de points Ils ont Un espèce de laisser passer À l'aide À la production C'est à dire Qu'on zappe Un jury On l'a d'office Le seul La seule Réflexion qu'il y a C'est sur le montant Mais après tu l'as d'office Donc ça Facilite grandement les choses Et moi j'ai eu cette chance là Que mon producteur Mette son aide au programme Sur mon film Ce qui fait qu'au final On m'a dit Après Un an et demi De recherche de financement Et de bouclage de financement Que c'était un financement éclair Alors que moi J'avais l'impression Que c'était infini Mais c'était rapide en fait Ouais Ça s'est passé sur combien de temps en fait Un an et demi Un an et demi D'accord Ouais ouais Toutes ces aides ouais C'est un peu ce qu'on appelle Le grand chlem Et Tu parlais du producteur Là à plusieurs reprises À quel moment Tu Tu as pris contact en fait Avec Caïman C'est ça C'est Caïman en production À quel moment Tu as pris Contact avec eux Et Et pourquoi en fait Pourquoi avoir choisi Est-ce que tu avais Fait une petite liste Avec Par ordre Comment dire De préférence C'était Caïman Qui était en premier Est-ce que tu avais des amis Qui étaient Travaillés avec Caïman Est-ce que tu aimais Leur production Alors je connaissais Absolument rien Au producteur J'avais super la trouille Parce que j'avais l'impression Que c'était tous des salauds Et On a fait Grâce Encore une fois La Poudrière On a vraiment facilité les choses Grâce à mes contacts A La Poudrière J'ai fait un pitch Au carrefour de l'animation En décembre Donc six mois après Avoir écrit mon premier dossier Un petit pitch très rapide Où il y avait Autant des gens Du CEA Le centre d'écriture C'est une école D'écriture de scénario Et des gens de La Poudrière Qui pitchaient quelques projets Devant une salle Remplie de professionnels Et vraiment Il n'y avait pas de public Autre C'était que des chaînes Et tout C'était un peu stressant Et dans cette salle Il y avait plein de producteurs Et à l'issue de cette projection Où en plus Je ne sais pas ce qui s'est passé J'ai trop géré J'ai déclenché des rires Et tout Alors que ça ne m'est plus Jamais arrivé après En pitchant Pépé le Morse A priori Je ne déclençais pas Des éclats de rire quand même Mais là Je ne sais pas ce qui s'est passé J'ai senti un truc Finalement Ton pari Le deuil Et du coup A l'issue de cette Cette séance de pitch Il y a plusieurs producteurs Qui m'ont contactée Dont Millou Dont Lardux Dont Caïman Et mon premier contact Avec eux A été très sympathique Je me suis très bien entendue Avec Daniel Sauvage Il s'appelle Et en fait Ce qui m'a plu Chez lui C'est peut-être Le fait qu'il faisait De la prise de vue réel Qu'il le situait Un peu différemment Que les producteurs d'animes Qui lui donnaient Une vision un peu différente De mon film Il le rapprochait J'aimais bien sa manière Un peu cinéphile De rapprocher mon film De films japonais Il avait une lecture Un peu différente De ce que je m'attendais De mon film Ca me plaisait Et on avait un bon contact Et après Ce qui a fait Que j'ai travaillé Avec lui au final C'est déjà Au moment où j'ai envoyé Mon dossier A toutes ces personnes intéressées Il n'y en a pas Toutes n'ont pas répondu Même il n'y en a peut-être Que deux qui ont répondu Et en fait Après j'étais J'étais obsessionnée J'avais trop peur De me planter De signer avec la mauvaise personne Et tout Et tu ne l'as pas envoyé A combien de En fait tu l'as envoyé Ouais Mais je ne l'ai envoyé Que à l'issue de cette projo Parce que les gens M'avaient parlé Mais d'ailleurs C'est ça qui m'a Stratégiquement Je ne l'avais pas réfléchi Comme ça Mais on me l'a dit plus tard Que c'était une très très bonne position D'être Courtisé Entre guillemets Par des producteurs Plutôt que d'envoyer ton dossier Et d'attendre leur réponse Et du coup d'être un peu Dans une situation inférieure Voilà Là c'était plutôt Lui qui attendait Ma réponse Et du coup Je pouvais un peu Avoir des petites exigences Derrière quoi Et c'était pas mal Du coup en attendant De me décider Parce que je l'ai fait poireauter Super longtemps le pauvre J'ai cherché des informations Par ci par là Par la poudrière Par des gens en commun Etc Caïman il m'inspirait confiance aussi Parce qu'ils avaient produit Bang Bang De Julien Bissarro De Julien Bissarro Et Claire Paoletti Et typiquement C'était le genre de film Que je voulais faire quoi C'est à dire un film Ambitieux Cher Bien animé Bien doublé Enfin Voilà Pas un film à trois francs Et qu'il y a un niveau D'animation Voilà Donc ça Ca m'inspirait confiance Ils avaient déjà Cette expérience là Et je me souviens Que quand je parlais A Annick Teninge Donc la directrice De la poudrière De ce que je voulais En producteur Je disais Ah non mais moi Je veux qu'il soit juste Le plus invisible possible Qui me laisse faire Ce que je veux Et puis voilà Et elle m'avait dit Non non Lucré Ce n'est pas le bon état d'esprit C'est un travail d'équipe C'était donnez moi vos sous Et je ferai mon film Vous inquiétez pas A la fin je le rends Vous vous faites le budget La paperasse Les trucs chiants Que je comprends rien On se revoit dans quatre ans Et elle m'avait dit Non non Lucré Tu peux vraiment apprendre D'un producteur Il aurait une différente vision D'un film et tout Et en fait Ce qui a tout déclenché C'est que Quelques mois plus tard J'ai été prise au pitch d'Annecy Et juste avant D'aller à Annecy J'apprends Que j'ai le prix d'Arte Parce que au pitch d'Annecy C'est clôturé par un prix Et chacun a un prix Il y a le prix Unifrance Le prix je sais pas quoi Moi j'avais le prix Arte Ce qui voulait dire Que j'avais déjà une chaîne Et ça Avoir une chaîne C'est une étape clé Qui rend le film possible Et sachant que j'allais avoir Arte Caïman je pense qu'ils ont eu Un petit coup de pression Ils se sont dit Oh putain si elle signe pas avec nous Elle va se prendre un autre Vite 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 Et du coup ils ont dit Lucrèce on te donne l'aide au programme Et moi je savais même pas Ce que ça voulait dire J'ai eu Ellen Vessière au téléphone Donc de Arte J'ai dit Ils me mettent l'aide au programme Ça veut dire quoi Elle a dit Vas-y vas-y fonce Lucrèce C'est génial Ton film il est financé Il va se faire Le micro vient de tomber Lucrèce bouge partout Elle court dans la pièce Le fori dans laquelle j'étais à l'époque Le micro d'Ellen Vessière Elle était tombé aussi Et du coup ça voulait dire Que c'était fait Donc c'était génial Quand tu dis Quand tu dis Qu'au début tu disais Bon en gros Donnez moi vos sous Et je vais faire le film Est-ce que du coup Est-ce que ta vision Elle a changé depuis Et est-ce que ça veut dire Qu'ils ont apporté quelque chose Qui t'a paru pertinent Oui 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 quand même Pas seulement eux En plus de manière générale C'est vrai que j'avais une tendance A vouloir tout faire toute seule Et en fait Chaque personne qui est intervenue Dans le film A apporté quelque chose Hélène Vessière A apporté pas mal aussi Caïman aussi Qu'est-ce que je pourrais dire Après ils ont Ils ont été assez présents Au moment de l'écriture Du scénario Et des recherches de financement Mais après j'ai vraiment été Laissée très très libre Donc C'est de quel ordre Ce qu'ils apportent Caïman par exemple C'est de l'ordre Des grosses modifs Sur le scénario C'est des histoires De rythme De durée Enfin qu'est-ce que c'est C'est des petites modifs De scénario disons C'est les regards extérieurs Dont j'ai besoin de temps en temps Pour prendre un peu de recul C'est J'ai toujours trouvé Qu'ils avaient Une distance Parfaite Parce que moi J'ai besoin Qu'on Qu'on fasse confiance Quand même J'ai envie de gérer le truc Mais Il me faisait tout à fait sentir Qu'il me faisait confiance Et ça Ca m'a énormément Apaisée Et ça m'a donné Une force de fou En fait De sentir Mais ça Globalement Si je faisais un bilan De cette étape De financement Ca m'a donné des ailes Parce que pour la première fois De ma vie Par rapport à l'expérience De l'école Où juste On doit faire un film Donc on fait un film Là des gens Professionnels S'engager A mettre en risque Leur structure Ou leur argent Etc Et dans l'optique De devoir vivre ton film Et ça Ca donne une confiance En soi De malade Enfin vraiment Ca me Je me souviens Que les premières fois Où un producteur M'a contacté Ou alors que Arte m'a dit On veut voir ton film On met 15 000 euros dedans Ca Déjà Bon ça te met Une certaine pression Parce que Ouh putain Il faut pas se planter Mais en plus Ca te fait sentir pro Tu te dis Ok bah en fait Les gens comptent sur moi Ils me sentent capables De le faire Peut-être que je le suis Ca c'est magique Là on parle d'Arte Mais pour expliquer un peu Comment ça se passe C'est pas une personne Juste à Arte Qui regarde LN Vessière En fait doit présenter Le film Lors d'une commission En tout cas l'envoyer Et ce qu'il faut Ce qu'il faut se dire C'est qu'effectivement Il y a un travail Qui se met en place Généralement Donc avec Avec la personne Avec qui on est en lien Chez la chaîne Mais il faut que cette personne Puisse parler Elle-même du film Et y croire suffisamment C'est pour expliquer Un petit peu ce travail Pourquoi il y a ce ping-pong Qui se met en place Et c'est vrai Qu'il est utile Parce que La personne Faut qu'elle puisse répondre A toutes ces questions-là Parce que dans la commission Elle veillait être Elle-même confrontée Oui et puis Les producteurs Ce qu'ils ont apporté énormément C'est aussi Toutes leurs 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 connaissances Dans le milieu Parce que mine de rien Il y a aussi Du Je ne sais pas Comment ça marche exactement Mais il a des contacts Il parle à des gens Il connaît des gens Dans des commissions Et on ne va pas faire Comme si ça n'existait pas Évidemment qu'il y a Un peu du Du copinage Et tout ça Qui peut aider A faire passer des projets A faire financer Un peu plus aussi Et je pense Et lui aussi Il faut qu'il soit capable De bien le vendre Et de bien l'expliquer A ses divers contacts Est-ce que Une question un peu Sous quoi Est-ce que Est-ce que tu as dû bosser gratos Pendant longtemps Ou est-ce que Dès que tu as eu le producteur Ça a été directement Lucrèce On t'adore Tiens On te donne de l'argent Développe Développe de ton côté Parce que souvent Ce n'est pas comme ça Souvent c'est On t'adore Mais remontre-nous Un dossier un peu plus poussé Comment ça s'est passé De ton côté Alors moi J'avais la chance D'avoir eu Ces deux aides à l'écriture Qui étaient vraiment Sur mon compte Enfin c'est vraiment Je ne l'ai partagé Avec personne Donc j'étais assez A l'aise On va dire Je n'avais pas trop De pression financière Et même Bon il en a peut-être Un peu abusé Parce qu'à partir du moment On a signé le contrat Ensemble Il m'a dit Tu peux Tu as eu ça Tu peux quand même Faire l'animatique Et tout sur ça Parce que Voilà Et bon je l'ai fait Mais C'est vrai qu'il y a Certaines aides Qu'on peut demander En tant qu'auteur Et les recevoir En tant qu'auteur Donc sur notre compte en banque Et d'autres aides Où c'est juste pas possible Bon là D'autant plus Parce que c'était l'aide Au programme Que tu as eu Enfin avec ton producteur Mais même Je ne sais plus Comment on appelle ça L'aide à la production Même quand elle Elle n'est pas automatique Comme elle l'a été C'est le producteur En fait Qui la demande Enfin quoi Sur le court-métrage Peut-être Si si Aussi Ouais ouais C'est le producteur Qui la demande Et t'envoies pas la couleur Après il y a la gardère Qui peut être sur ton compte Et c'est 30 000 euros Mais je ne l'ai pas eu La gardère C'est une aide Pour les personnes De moins de 30 ans C'est ça Oui Et privées C'est pour les courts-métrages Je pensais que c'était Que les longs en fait Je pensais que c'était Pour acheter un appartement Non mais il y a des gens En fait Ils n'ont aucune demande En contrepartie Ils te donnent 30 000 euros Tu en fais ce que tu veux Et t'as jamais de dossier Pour expliquer Que t'en as fait ci ou ça Comme au CNC Où tu dois quand même Faire patte blanche Là c'est T'as 30 000 euros Tu peux l'utiliser Pour acheter du matos T'es pas du tout obligé D'avancer le film Je crois qu'ils vont recevoir Deux fois plus de demandes L'année prochaine Mais Denis Do Il s'est payé un voyage Au Cambodge Je crois Avec la gardère Je quitte la conversation Mais c'était tout à fait utile Il a l'écriture du film C'est la voiture qui s'est achetée On en parle de la voiture C'est vrai que Le voyage au Cambodge Effectivement Ça rentrait Bien sûr C'était de la documentation D'ailleurs en recevant Les titres de musique Que tu nous as envoyés Pour qu'on les passe Pendant l'émission Il y avait une des musiques À côté de laquelle Il a écrit Composé pour le mini-pilote Du film Alors c'est vrai On n'avait pas du tout pensé Que vous auriez fait un pilote Pour le cours A la base On n'avait même pas prévu Cette question On l'a rajouté Dans le train tout à l'heure Est-ce que tu peux nous parler C'est quoi ce mini-pilote Parce que pour les longs C'est courant de faire un pilote Pour des cours aussi Non sûrement pas Mais moi j'avais envie de le faire C'était mon petit kiff Je tentais Lagardère À ce moment-là Et j'avais envie De De mettre toutes mes chances De mon côté En leur montrant Que j'étais déjà capable Enfin que je voyais Ce que je voulais faire Et c'est vrai Que moi j'ai un profil Peut-être pas si courant Où je suis capable De faire le film de A-Z Si j'avais le temps Et l'énergie Je pourrais le faire Parce que voilà J'ai cette chance D'avoir fait Les Gobelins Et La Poudrière Qui me donnent un peu Un sac de skills Assez costaud Et du coup J'avais envie de leur montrer Que je voyais déjà Très précisément Comment c'était Parce qu'en plus J'avais remarqué Que les images Pouvaient véhiculer Un truc très sombre Ça va pas ce que je dis là Parce qu'en fait Le teaser est aussi Assez sombre J'ai pas du tout Mise du mou en dedans Mais après J'ai changé de tactique Et j'ai aussi J'ai aussi montré Dans d'autres commissions Des extraits d'animatique Qui pour moi Était beaucoup plus parlant En fait En termes de ton Enfin c'était évident Tout de suite Alors que quand J'ai essayé d'expliquer Par les mots Que ça serait léger Et tout C'était un peu relou Alors que là Tout de suite Ça se voyait Le ton que c'était Et bon bref J'ai fait ce mini teaser Extrêmement vite J'ai mis 20 jours Je crois Toute seule alors Toute seule ? Ah oui 30 secondes Toute seule Et toi même Sans avoir Enfin c'est Caïman Qui t'avait suggéré Tu l'as fait toute seule Sans l'aide de personne Toute seule J'ai dessiné ça Sur un coup de tête J'ai fait ça tellement vite Enfin c'était hyper rapide Le seul truc Qui me posait problème C'était les décors Parce que je suis naze En aquarelle Et je savais Que je les ferais pas Donc je les ai fait Comme je pouvais C'est à dire pas terrible Mais ça donnait une idée Et j'ai animé Mes petits trucs Mais en fait C'était peut-être Même pas tant J'avais envie de le faire En fait Juste pour Pour manipuler un peu d'image Parce que quand Ça fait des mois Que t'es sur le scénario Et retoucher des virgules Et tout Ouvrir les fichiers Que les investisseurs t'envoient Soulignés en rouge Des trucs J'avais envie De mettre les mains Dans la pâte De dessiner De les animer C'était une manière aussi De me les approprier En fait Et de cerner A quel point Ça serait dur à animer Enfin des trucs Comme ça un peu En plus de ça J'avais envie D'essayer de le mettre En son En musique Et ça a été l'occasion D'essayer de bosser Avec Flavien Qui m'a convaincue Direct Et qui en a travaillé Par la suite Peut-être qu'il était raté Puisque j'ai pas eu la garder Ah oui Et du coup Par rapport à ce mini-pilote Si tu compares Avec le film Tel qu'il a Tu l'as fait ensuite Il y a des gros changements À part les décors Il est juste plus beau Plus beau visuellement Après l'ambiance était là C'est ça que j'avais envie D'essayer surtout Le côté un peu absurde Parce que j'avais fait une scène Un peu comme le teaser actuel Une succession de petites scènes Comme un film choral Avec la mère allongée Sur le sol Le tout petit Qui pète des bulles Avec les doigts Le garçon qui se retrouve Face aux morts La grand-mère Qui modèle Un hôtel en sable Et les sœurs Qui sont enterrées Avec une fleur Qui vient un peu sur la tronche Donc ça faisait un peu Le genre de film Un peu de genre Donc fantastique bizarre En même temps mélancolique En même temps chorale J'avais envie de faire passer ça Et ou non La seule différence Avec au final C'est à quel point C'est élaboré techniquement C'est beaucoup plus beau au final Tu parles de la beauté Du film à la fin Mais sur 15 minutes Ce qui est quand même Pas rien d'avoir tenu Ce niveau technique Est-ce que ça a posé Un problème d'ailleurs Cette durée De 15 minutes Au tout début d'émission Là tu nous as parlé De Cannes Mais peut-être que Tu n'avais pas encore Cannes en tête À ce moment-là Est-ce que par rapport à Arte Qui est une chaîne de télé Est-ce que ça a posé problème Est-ce qu'il fallait rentrer Dans une case horaire Je ne sais pas Alors je me souviens très bien Dans mes premiers dossiers Je mettais 15 minutes Mais vraiment Je n'avais aucune idée De quelle durée Faurait mon film Parce que ça pouvait être 8 C'était quelques lignes De résumé Donc je ne savais pas trop Ce serait selon l'animatique On va dire Que ça me dicterait La durée réelle Et je me souviens Qu'une des premières rencontres Avec Hélène Vessière Elle m'a dit 12 pas plus Et ce n'était pas Pour une histoire de case Ou quoi C'était vraiment Elle, elle le voyait En 12 pas plus Moi je dis Ok À partir du moment-là J'ai mis 12 sur la feuille Mais en fait À la fin Le film faisait 15 Et elle a dit Ça marche comme ça Et c'est bon Oui madame Après c'est vrai Qu'elle en voit Je ne sais pas combien par an Elle a une expérience Et je pense qu'elle a une expérience Quand même Et finalement Le film fait Comme tu disais 14 56 Et oui C'était ce qui était nécessaire Et outre le CNC Le projet a bénéficié D'autres aides Dont plusieurs régions Alors je confonds Peut-être un peu Un peu les choses Je ne sais pas Si cycliques par exemple C'est considéré Comme une aide régionale Oui C'est région centre C'est région centre Val-de-Loire Région Auvergne-Rhône-Alpes Et la ville de Paris Oui Bon on m'a toujours dit Que l'aide à Paris Était la plus dure à avoir Parce qu'elle était surdemandée Est-ce qu'on t'avait prévenu Par rapport à ça Ou pas du tout Pas tellement Mais j'ai eu un super feeling Pendant cette orale là C'était trop bien Et c'est une des fois C'est peut-être la première fois Où j'ai senti Que À l'encontre de tout Ce que je m'attendais Le fait d'être une femme M'a aidée Parce que Le jury était Exclusivement féminin Et c'était des nanas Dans le cinéma réel Pour la plupart Des femmes Réalisatrices Je me souviens plus Je suis pas du tout People et tout ça Mais apparemment Elles étaient connues Et je voyais Qu'elles étaient contentes De voir une nana Un peu droite dans ses bottes Enfin parce que moi Je peux Je peux Donner cette impression Je pense d'être assez De savoir où je vais De savoir ce que je veux faire Je me souviens qu'elles m'ont dit Votre plan dans l'avenir C'est quoi Moi j'ai dit Je vais faire des longs métrages Et c'était Yes Vas-y Vas-y copine Et c'était cool Et c'est trop marrant Parce que C'est la fois Où j'ai senti Mon genre On va dire Qui comptait dans l'affaire Et je l'ai senti D'autant plus Que j'ai eu Une petite remarque sexiste Aussi par le seul mec De l'assemblée A la fin Qui a fait une remarque Sur Sur Mon physique Qui m'a fait comprendre Que j'étais pas trop mal Parce qu'il me comparait Avec la photo sur mon CV Et il m'a dit Oh bah votre photo Elle est pas tout à fait Il m'a dit Un truc comme ça C'est super Bref Mais c'est Ouais Ça s'est super bien passé Cette séance là Ouais Et donc la production Du fait que Tu as eu des aides À plusieurs endroits De France La production du film S'est donc passée À plusieurs endroits Toi il me semble que Tu m'as dit Que ça avait pas du tout Été un problème Alors qu'on pourrait se dire Ah mince Je vais dire n'importe quoi Non je vais pas citer De région Allez en Charente Quand t'es parisien Ah mince Je vais pas citer De région du tout Non mais c'est vrai Que quand c'est à l'opposé Ou aller au Luxembourg Quand t'es en Rhône-Alpes C'est relou quoi Non moi pas du tout Surtout quand t'es à l'idée Par exemple De personne à qui t'as envie De travailler Et que ça correspond pas En fait A la région Que tu as eu Alors tu as Ça peut poser problème Mais toi tu m'as dit Que non non Moi ça s'est très bien goupillé Parce qu'on avait La mairie de Paris Où naturellement On avait des trucs À faire à Paris Parce qu'il y a toujours Des trucs à faire à Paris Évidemment Le son L'enregistrement des bruitages Le producteur était à Paris Il y avait vraiment Pas de problème Pour justifier Paris Au Verne-Rhône-Alpes J'habitais là-bas Et on a fait Tout simplement Beaucoup d'étapes là-bas Juste parce que c'était Mon lieu de vie Et qu'il y a évidemment Un pôle à Nîmes Très présent Donc j'avais aucun problème À trouver des gens De cette région Centre J'ai fait une résidence Acyclique Pendant 6 mois Donc ça s'est fait Tout seul aussi Et c'est tout Donc oui non Pas de problème J'avais pas d'enfant Je pouvais être mobile Pas encore d'enfant Et Acyclique Tu étais toute seule En résidence ? Non non On était 4 De mon équipe Tu veux dire Oui Parce qu'on en avait parlé Avec Denis Do Et Rémi Chahier Les autres fois Dans l'univers des courts-métrages Et même des longs D'ailleurs Les résidences reviennent Très souvent Moi j'en ai jamais fait Jérôme non plus On connait assez mal Tout ça Donc est-ce que tu peux nous expliquer Ce que c'est une résidence Et à quoi ça sert ? Je vous souhaite de le faire C'est tellement génial Non chacun a son expérience du truc Mais moi ça a été vraiment Trop génial Une résidence C'est un accueil Dans un lieu dédié Qui est tout équipé Pour faire une partie De ton film Ça peut être Il y a plein de résidences Qui sont sur la partie écriture Réflexion Comme Fontevraud Où tu te coupes un peu De ton univers familier Pour justement être bien Propice à réfléchir Et à écrire Et aussi à être entouré De gens qui font des films Donc ça peut être Une bonne stimulation Un bon enrichissement Moi c'était pour une partie Très technique Donc j'aurais pu être n'importe où Pour faire l'anime Mais le matos C'est nickel T'es dans un lieu coupé De ton lieu de vie Donc en effet Tu fais que ça Enfin moi Ça m'a fait cet effet Je faisais que travailler Et c'était bien Parce que j'étais dans une espèce De bulle de travail Où je sentais que ça avançait Je sentais que toutes les énergies Était rassemblées Pour avancer Et Alors c'était rigolo Parce qu'à Cyclique Ce qu'il y a de spécial C'est qu'on vit ensemble En plus de travailler ensemble On est logés Pendant combien de temps Juste comme ça ? Alors moi je suis restée six mois Mais mon équipe Est restée que trois mois Trois mois l'équipe L'hébergement est aussi Pardon On ne parlait pas dans le micro L'hébergement est aussi compris Dans cette résidence Ou c'est à toi Celle-là oui En gros On a l'aide de la région Centre Val-de-Loire Qu'on doit réinjecter Dans le loyer De la résidence Tu vois Donc ils y gagnent aussi Mais Mais oui Il y avait le logement Et on vivait tous ensemble Comme une grosse coloc C'était la colonie de vacances C'est une aide Que t'as eu Assez tôt Pendant le film Et que t'as décidé D'utiliser Pour l'anime spécifiquement Parce que tu vois Tu disais C'est vrai que ça peut aider De se couper du monde J'ai l'impression Que souvent C'est utilisé Dans des étapes de pré-prod Toi tu l'as utilisé Pour une étape de prod C'était un choix Vraiment L'aide Elle est arrivée A ce moment-là Et tu t'es dit On va l'utiliser tout de suite Non Ils avaient un C'était obligé Que ça soit une partie De la fabrication Parce qu'il y a des Fontevraud Pour les courts-métrages C'était de la prod Alors que pour les longs C'est de l'écriture Au contraire C'est peut-être plus Comme ça actuellement Mais à l'époque C'était ça C'était une partie de la prod Et moi ça m'arrangeait Parce que Étant à Valence Et ayant peut-être envie D'animateur parisien Un peu de niveau Je veux pas dire Que les gens de Valence Sont mauvais Mais j'avais des copains De mon réseau des gobelins Et tout J'avais des copains Des copains Des copains Des copains animateurs Très doués Que j'avais envie D'attirer sur ma prod Mais qui aurait pas forcément Déménagé à Valence Pour mes beaux yeux Alors que cycliques C'est à 45 minutes En TGV Donc c'était très pratique Mais d'ailleurs Ils ont vouloir recevoir Des mails d'insultes De l'office de tourisme De Vendôme Mais ils ont pas trop râlé Du coup Tes animateurs Pour venir à Vendôme Non non Encore une fois Ils étaient dans la même Situation de vie que moi C'est-à-dire assez souple Pas d'enfants Un peu avogués Au gré des vents Au contraire Je pense qu'ils étaient Assez contents De quitter un peu Paris Et ils étaient pas tous parisiens En plus il y en avait deux parisiens Et un hollandais Qui est venu exprès pour moi Non c'était pas mal Pour les attirer Justement parce que Tout était pris en charge Est-ce que ça te donne envie Pour des futurs projets Parce que c'est vrai Que là on parle de Cycliques Qui est à Vendôme Tu parles de Fontevraud Qui est à l'abbaye de Fontevraud Qui est un lieu Magnifique aussi Il y a 50 000 autres résidences Qui ont pour la plupart Des spécialités Et il y en a qui vont plus C'est sur la BD D'autres sur la photo Etc Sur le cinéma Je connais pas S'il y en a beaucoup plus Oui il y en a Mais est-ce que du coup Ça te donne envie De faire une recherche spécifique Autour de ça Sur tes prochains films Est-ce que tu t'es déjà dit Tiens il y a telle résidence Qui a l'air super Parce qu'il y en a Qui sont dans d'autres pays Il y en a en Italie Maintenant que j'ai un enfant C'est un peu plus compliqué Même si j'ai des potes Qui ont fait des résidences En embarquant leur famille Tout l'été par exemple Les enfants Mais Ouais enfin Dans l'absolu J'aime trop Juste changer d'endroit Enfin moi j'étais toute excitée D'être dans un nouveau lieu De chercher Tous mes petits repères La bibliothèque En plus j'ai tout petit C'est hyper charmant Vendôme Moi j'aime bien Mais après C'est vrai que Les réalités Sont pas toujours compatibles Avoir un enfant A l'école Mon compagnon Etc Il n'y a pas de résidence A Valence Si A la résidence Folimage Si si D'accord Ok Mais bon A priori Ils attirent plus des gens De l'étranger C'est intéressant De faire bouger les gens Tu nous as parlé Des très bons animateurs Avec qui tu allais Chez Cyclic Donc à l'instant Il faut les nommer Ulysse Malassagne Qui était dans ma promo Et qui est actuellement Au studio La Cachette Marcel Tick-Chelard Qui est hollandais Qui était je crois Chef anime Non il était peut-être Pas chef anime Mais c'était un des tueurs De Tantilda Par exemple Ou de l'illusionniste Il a bossé sur l'illusionniste Super fort Et Marion Roussel Qui était au Gobelin La promo en dessous de moi Qui a bossé sur Tout en haut du monde Et qui est aussi super fort Et on lui fait un coucou Ouais Je lui fera un coucou demain Mais d'ailleurs Du coup il n'y avait pas Que des animateurs talentueux Il y avait tout le reste De l'équipe aussi Qui était talentueux Autour de toi Absolument Et comment tu as fait Ton recrutement Tu connaissais déjà Tout le monde Est-ce qu'on t'a fait Des recommandations Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu Des galères Des personnes qui n'étaient pas Dispo Que t'as dû attendre Pour commencer ton film Oui Alors ça c'était un peu La difficulté On va dire De bosser avec un producteur Qui n'avait pas tout à fait L'habitude de faire de l'anime Et qui n'avait pas Les contacts Je pense De manière générale De tout ce qui est technicien Et tout ça Et qui n'avait même pas Les connaissances fondamentales Des étapes Nécessaires A faire un film d'anime Ce qui fait que C'est beaucoup reposé sur moi J'avais sur les épaules Toute l'organisation De la grosse machine Autant organiser Le planning prévisionnel Sachant que j'avais fait Que des films de fin d'études C'était hyper tendu Et aussi trouver les gens Heureusement En effet J'avais pas mal de contacts Mon film Je pense Avaient la chance D'être suffisamment attrayant En termes techniques Pour attirer du beau monde Et après Oui non Ça s'est fait comme ça Pour le décor aussi J'ai fait pas mal de recherches D'ailleurs Pour la petite histoire Je clamais comme ça Sans avoir demandé A mon producteur Que je rémunérais Les essais Les tests 300 euros Et après mon producteur Au moment il m'appelle Il dit J'ai quelques mails Qui me demandent 300 euros Qu'est-ce qui se passe Lucrèce Bah quoi On rémunère pas les tests Non Lucrèce Enfin personne rémunère les tests Ah bon Moi j'étais là Genre j'ai tellement de fric On dépense quoi Bravo bravo C'est bien Tu oeuvres pour Les rémunérations Des animateurs Qui font un travail Qui parfois On leur demande des tests Longs à faire C'est difficile Mais oui C'est très bien Mais oui Donc j'ai fait Ça c'était une partie Un peu difficile Du taf de réel C'est que En même temps De faire mes étapes à moi Animatique Gna 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 Organisation De l'enregistrement Des comédiens etc J'avais tout le temps Des gens avec qui je communiquais A distance Des tests de décor à l'aquarelle Des tests de color script Des tests d'anime etc Donc je faisais le recrutement En parallèle Et ça demandait un peu De séparer le cerveau En plein de parties Mais ça s'est fait assez naturellement Et en termes de coup dur Ouais j'ai un animateur Qui m'a lâché au dernier moment J'étais dégoûtée C'est Guillaume Lorrain Un Valentinois Super fort Qui a bossé sur Youl et le serpent aussi Qui m'a lâché Parce qu'il faisait son film Et ça c'est le problème À Valence C'est que tous les bons animateurs Ils sont aussi auteurs Et ils font toujours leur film Maintenant qu'ils ne sont pas dispo D'ailleurs son film Est bientôt terminé Enfin non il est terminé Il est terminé Je ne l'ai même pas vu encore Mais il a l'air super Moi non plus C'est une des premières Je crois en Guadeloupe Voilà Vanille Vanille Mais bon je ne vais pas me planquer Parce que ça m'a permis de Mais d'ailleurs c'est intéressant Ce que tu dis Parce que tu dis que Effectivement tu bosses Avec beaucoup de gens Qui sont eux-mêmes Des auteurs ou des réals Donc bon là Tu nous dis un inconvénient Qui est que Parfois ils se barquent Pour aller bosser Sur leur propre projet Est-ce qu'à part ça Il y a des Est-ce que à part ça Ça peut être un plus Ou est-ce que C'est compliqué Parce que du coup Ils donnent Éventuellement leur avis Sur tout Et sur la mise en scène J'en sais rien Oui oui c'est pas mal pour ça Moi est-ce que J'ai vraiment eu ce cas de figure Je pense en layout J'étais avec Marjorie Qui était dans ma promo À la poudrière Et qui a un super Regard sur Qui est une super dessinatrice Qui a un regard sur la compo La ligne etc Qui était chouette Et en plus Elle est un peu de ma région Donc on a des C'est Marjorie Cop Enfin je sais pas comment on prononce Qui est de Dax Donc elle a aussi en tête Les dunes Elle les connaît bien Donc ça je pouvais aussi Pas mal me reposer sur elle Après J'ai quand même pas trop délégué En termes de réflexion Et de Comme je vous ai dit J'ai bouclé l'animatique Et après il n'y avait presque Plus rien qui changeait Donc si après En termes d'anime Évidemment dans les actings Et tout J'ai laissé vachement La porte ouverte aux animateurs De m'étonner Et tout Mais eux ils étaient pas Particulièrement Auteurs Si si Ulysse Ulysse est tout à fait auteur Vu qu'il fait de la BD Et tout Ça se sent sûrement Je sais pas trop dire ça Du coup tu te retrouves Avec une puissance extrême Autour de toi Pour faire ce film Ouais Est-ce que t'as été tenté De pousser les curseurs Très voire trop loin Une fois que t'as vu Les gens que t'avais autour de toi Tu t'es dit Bon je vais peut-être pousser Un peu ça encore plus loin Comment ça s'est passé Ouais Je pense que naturellement Comme le travail de faire un film C'est de C'est de De regarder à la loupe Chaque truc Et d'y passer des mois Forcément T'as envie de t'éclater De pousser le niveau De chaque étape Et du coup Les décors que je pensais Ultra minimalistes Avec une ligne d'horizon Et c'est tout Bah c'est devenu Un peu chiadé Avec des lumières Et des petites herbes De partout et tout Et pareil pour la Nîme Et pareil pour la Colo Et tout Mais C'est vrai que Je veux m'attarder Sur ce sentiment De toute puissance Absolument jouissif Qui est Qui est arrivé La première fois Que j'ai eu des gens À mes ordres Entre guillemets C'est à dire que Alors que j'ai toujours Fait des films Soit toute seule Soit en équipe On a tous à peu près La même La même rôle La même Comment on dit Puissance de décision On va dire Là J'étais la chef Et Et en fait C'était C'était tellement fabuleux Je me souviens Que le jour Où je suis arrivée A Cyclique Et où j'ai vu débarquer Mon Ulysse Mon Marcel Et ma Marion Qui était Enfin J'ai eu une espèce De sensation Qui m'offrait Du temps De leur vie De leur énergie De leur talent Pour un modeste film De rien du tout Qu'est-ce que ça vaut Qu'est-ce que c'est Ce n'est qu'une promesse Ce n'est que du vent Pour l'instant C'est rien Enfin j'ai juste Fait du joli blabla Pour convaincre les gens De me donner du fric Mais est-ce que ça vaut quelque chose J'en sais rien Et eux ils sont là Ils y croient Ils étaient trop motivés Ils étaient prêts A quitter leur maison Leur conjoint Etc Pour venir trois mois Avec moi Et mettre comme ça Leur talent Au service de mon truc Mais je me suis sentie D'une espèce J'étais redevable J'avais envie de pleurer De les embrasser Tous les jours Pour leur dire Merci C'est tellement génial Ce que vous m'offrez C'est merveilleux Et puis c'est C'est la sensation De décupler Ses propres capacités Parce que moi Je n'ai pas du tout Ce niveau d'anime Je n'ai pas du tout Ce niveau de décor Et comme ça En ayant droit A ces petites pépites J'avais l'impression Que mon film Allait décoller Donc j'étais prise D'une espèce d'euphorie Je ne vous dis pas Et du coup Est-ce que tu as eu Tu as pu avoir l'impression De quelquefois Être intransigeante Sur des Comme tu disais On peut regarder les choses Un peu trop à la loupe En fait Quand on est en train De faire un film Et est-ce que tu trouves Qu'avec le recul Tu as été trop intransigeante Sur certaines choses Et que finalement J'ai pris la tête A tout le monde Sur tel détail Alors que Ou je me suis pris la tête Enfin moi En tant que Qu'autrice Sur 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 telle ou telle chose Alors que Enfin avec le recul Ça ne valait pas la peine Du tout C'était un détail Alors non Je ne crois pas Que j'ai été Trop exigeante Ou quoi Ce qui s'est passé L'espèce de cercle vicieux Dans lequel je suis tombée C'est que J'ai pris des gens Super forts Et ça Ça peut être un problème Parce qu'ils sont tellement forts Qu'ils ont une Une extrême exigence Eux-mêmes Envers eux-mêmes Envers leur travail Mais Designs sont complexes Et entre eux Il y a une espèce d'émulation Qui fait qu'ils ont envie De s'impressionner Même si c'est pas C'est pas non plus La compète Il y a quand même Il y a des morceaux Il y a des morceaux d'animes Dans le film Ouais Mais je me souviens Qu'ils étaient tout excités Tous les trois D'être ensemble Parce qu'ils sont trop forts Ils avaient entendu parler Les uns des autres Ulysse Marcel Ils se montraient Leur bande démo En mode Moi j'étais trop fière J'étais trop fière Et en effet Elle éclate Leur bande démo Ils sont trop forts Mais du coup Très vite Ils ont fait des putains d'animes Et ils ont explosé le quota Parce que Moi j'avais prévu Trois secondes par jour Ce qui est une moyenne C'est pas ultra rapide Mais c'est pas non plus C'est pas ultra rapide Mais c'est pas les quotas De long métrage Enfin si tu voulais Une qualité long métrage Trois secondes C'est déjà haut Ouais voilà Moi je m'étais pas dit J'ai vu une qualité long métrage Non plus quoi Parce que je sais Que ça se finance pas En court métrage Une qualité long métrage C'est chaud Sauf que c'est ce qu'on a fait Et on est arrivé A 1,5 secondes par jour Ce qui est ça Un quota de long métrage Voilà Et en fait J'étais tellement contente De ces animes Elles étaient si belles Elles étaient si belles Que je pouvais pas leur dire Enfin je l'ai fait A plusieurs reprises En fait c'est marrant Parce que Première semaine J'étais dans une hystérie De bonheur D'être dans cette résidence Avec eux Deuxième semaine Je me rencontre des quotas Et je fais Non Et là je tombe Dans un stress mélangé A de l'euphorie Où à chaque fois Qu'ils me montrent un plan Je suis là Oh c'est magnifique Ok regarde ça C'est pas Ok c'est magnifique Qu'est-ce que t'as fait Que c'est n'importe quoi J'essayais un peu Mais j'arrivais pas Parce que j'étais tellement contente Non il y a eu Après j'ai recadré A des moments Parce que Parce que Quand je commence A valider des plans magnifiques Bah après Même les plans un peu bidons De climat d'oeil De petit blink Ou de je me retourne Ou des marches de super loin Sont magnifiques Et là Non non On va peut-être pas faire ça Quand même Et il va falloir en faire certains Un peu plus Un peu plus économiques quoi Sinon on va pas s'en sortir Et est-ce que tu as été tenté De dire Bon bah tant pis Ils font la qualité Voilà ça va être ça Oui C'est ce que j'ai fait Et est-ce que tu as été tenté De dire Bah je finirai moi-même La mime Oui C'est ça C'est ça Si seulement J'avais pas su animer J'aurais pas eu ce choix C'est ce que t'as fait au final C'est ce que j'ai fait C'était horrible Attends mais ça veut dire Que sur Attends parce que Si on compte comme ça Ça veut dire que Sur 15 minutes T'as dû animer 7 secondes et demie tout seul S'ils ont divisé par deux Leur quota Ils comptent très vite Waouh tu comptes Méga rime Je sais pas J'ai pas calculé Il a fait S Waouh J'aurais pu être ingénieur Mais j'ai choisi l'animation Alors figure-toi Qu'au début Je comptais Faire de l'anime Moi-même Avec eux Qu'on anime tous Sauf que J'ai eu un coup dur Parce que La décoratrice Amélie Fléchet M'a annoncé Qu'elle pourrait pas Faire du décor A tel moment Et on s'est dit Bon bah fais-le tout de suite A distance Et du coup J'ai dû la driver En même temps De gérer les animateurs Parce que mine de rien C'est pas eux qui bossent Et moi Je suis tranquille dans mon coin Il faut tout le temps Ils me demandent Est-ce que c'est mieux Comme ci Comme ça Donc j'avais du taf Avec elles et eux Et en fait Je me suis dit très vite Là il faut que je fasse Un taf sans cerveau Pour pouvoir être Assez dispo Et pouvoir me couper N'importe quand Pour leur parler Donc j'ai cleané J'ai tout cleané Tout Tu fais tout le clean Tu fais tout le clean En fait j'ai trouvé Une bonne méthode C'est que mes designs étaient très difficiles À prendre en main Quand même Il était assez complexe Plein de détails Et tout Sachant que Ulysse Il le sait Je vais pas le vexer Il est pas super fort Pour garder les designs Les modèles Et il fait un peu Wouhou Il part dans tous les sens Il les rend un peu plus cartoon Tout ça Parce qu'il a une manière D'animer comme ça Extrêmement Oui Et puis spontané Il fait tout en straight Machin Donc lui Lui mettre la pression Pour regarder les modèles Ça aurait flingué ses animes Donc en fait Il valait mieux Le laisser s'éclater Et après en fait On avait un moyen De bien s'arranger C'est qu'il faisait Une passe de clé Je prenais les clés Je les remettais au modèle Je leur filais les plans Ils finissaient Et moi je clinais Ce qui me permettait encore De remettre un tout petit peu Mon modèle Parce que voilà Comme ça c'est parfait quoi On a compris Que t'étais très forte en modèle Du coup Bah c'est mes modèles Oui oui Et puis non Mais les modèles sont complexes En même temps D'ailleurs Tu nous dis Mon Ulysse Ma Marion C'est tout que c'était C'est quand même Des gens que tu connais Qui sont tes amis aussi Oui Marion on se connaissait pas Marcel on se connaissait pas Ah non D'accord Donc c'est que Ulysse en fait Que Ulysse ouais D'accord ok Ils sont devenus Mais Marion Je vais te demander Est-ce que ça peut poser problème De travailler avec des amis Est-ce que tu peux Il y a certaines choses Que tu vas dire Ou d'autres que tu Vas pas dire Pour pas les blesser Tu vois est-ce que ça change Le rapport Oui possiblement Surtout qu'on était Dans une situation Très spéciale Parce qu'on était Non stop ensemble On était en résidence On vivait sous le même toit On était dans un Comment dire Un logement Où on avait chacun Notre chambre Mais on avait la même cuisine On mangeait tout le temps ensemble On regardait des films ensemble On était dans une ville Microscopique De 10 000 habitants 12 000 habitants Qu'on était tout le temps Les uns sur les autres Donc très vite L'amitié se renforce En plus c'est comme En colonie de vacances On fait tout ensemble Donc on rigole et tout Donc les rapports de travail Deviennent très très liés Avec les rapports Des copains Et je crois pas Que ça ait posé problème Et d'ailleurs Ce qui est Au niveau des horaires En fait Vous arriviez Justement A garder quelque chose D'assez correct Des horaires de bureau Non Chacun faisait comme Il voulait On bossait beaucoup On bossait beaucoup Et ça Je bénissais le ciel D'avoir droit à ça Mais c'était pas bien Enfin là Clairement Je Ça j'aime bien J'ai oublié de vous mettre ça Dans le petit Le petit résumé Mais je pouvais mettre Un point Passé d'exploiter A exploiter D'habitude C'est moi la texticienne Qui me bat Pour avoir des contrats Un peu plus haut et tout Et là J'ai commencé Comme je vous l'ai dit A payer les tests Et tout ça Je me souviens Qu'au début De la négociation Des contrats des animateurs Mon prod Leur proposait 100 euros au jour Ah oui C'est bas C'est bas Et moi Je leur envoyais des mails En script en disant Allez-y Battez-vous Au moins 120 Franchement Ça se fait pas Et tout Et après Mon producteur Il m'appelait derrière En me disant Merde Lucrèce Il me demande 120 jours On peut pas quoi À moins que tu acceptes De pas être payé Pendant 5 mois C'était trop dur C'est ce qu'on appelle Un bras de fer Et voilà Et du coup Ils ont fini à 100 euros au jour Les pauvres Et j'étais super mal Et en plus Ils faisaient méga Des heures sup Parce que En fait là Tu dis qu'ils faisaient Une seconde 5 par jour Mais ils faisaient Des doubles journées en plus Ouais D'accord Ouais c'était pas rare Qu'on arrête à 20h Ah ouais ok C'est pas des doubles journées Ouais non On finissait pas minuit non plus Ok ok Mais moi je commençais Très 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 tôt Bon moi je suis un peu Une bourreau du travail J'avais envie de ça Mais eux Étant en résidence En fait on n'a pas Grand chose à faire d'autre On était en hiver La nuit se coucher Hyper vite Le temps avant d'aume Voilà Qu'est-ce que tu veux faire d'autre On est entre nous Puis on discutait en bossant Donc en fait Ça se faisait assez naturellement D'ailleurs c'est intéressant Ce que tu dis là Parce que tu es donc A Cyclique Et t'as un projet Qui est hyper ambitieux techniquement Comment ça s'est passé Le plan de financement Tu l'as fait avec ton prod Vous étiez dit Alors l'anime Ça va être super rude Donc on va mettre Beaucoup plus sur l'anime Que les décors Est-ce que ça Tu faisais partie De cette réflexion ? Alors oui Parce que justement Mon prod n'était quand même Pas super aguerri sur l'anime Du coup il m'a très vite demandé C'est quoi les étapes T'as besoin de combien Et moi je dis Je sais pas J'ai jamais fait ça J'ai jamais compté Combien coûtait Un million Toujours dire un million Ouais voilà Donc j'avais 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 bien réfléchi mon truc J'avais demandé A des potes réalisateurs J'avais la chance D'avoir des potes Qui avaient fait des cours Mai Nguyen Qui avaient fait Chez moi Jean-Charles Bottimalo Qui avait fait Le sens du toucher Et Gabriel Qui avait fait You L'est le serpent Et j'avais Je leur avais demandé Le quota de chaque étape Le temps qu'ils avaient mis Sur chacun Et j'avais fait un petit mix Selon moi Parce que moi je savais Que mes décors Seraient moins compliqués Que l'anime serait plus compliqué Ça c'est cela Après on s'est ramassé Parce que clairement L'anime Il fallait trois mois de plus C'était l'horreur Non pas trois mois de plus Mais Mais d'ailleurs Sur les personnages Parce que tout à l'heure Tu disais Les modèles Est-ce que tu les as Un peu pensées Pour l'anime En te disant Ce sera un peu plus simple Si j'enlève ça Ou est-ce que tu t'es dit Non je fais mon truc Et puis on verra Ça c'est un bon bilan Qui est sorti de Pépé Lemaire C'est plus jamais Je fais des designs comme ça Mais plus jamais Maintenant j'aurai un sens Des réalités Beaucoup plus clair Là c'était un peu J'étais un peu L'enfant gâté Qui disait Waouh J'ai la chance De faire un cours Je mets tout Je mets des boutons Des boutonnières Des écharpes Les cheveux du vent Et tout quoi Et j'en ai bavé Ils en ont bavé Tout le monde en a bavé En plus j'avais l'illusion Qu'on pouvait animer Tout de suite clean Entre guillemets Enfin j'acceptais Que ça soit un peu rough Mais pas trop Et je savais que sur Tant Hilda Ils avaient fait ça Donc je me dis C'est bon Ils animeront Trois secondes par jour Clean En fait évidemment C'était pas possible Donc non non En fait j'ai rien J'ai rien lâché J'avais fait des designs Trop complexes D'ailleurs pour te dire J'avais jamais fait Ce graphisme là Avant de me lancer dans ce film Avant c'était beaucoup plus simple Ce que j'avais fait Quand je faisais mes designs Je me souviens que Jérémy Il me l'a avoué beaucoup plus tard Se disait Elle y arrivera jamais C'est trop complexe C'est trop technique C'est trop réaliste Et tout Elle va pas y arriver Et en fait Moi je suis comme ça Je me mets des défis un peu haut Et à force de le faire Ça vient Je m'améliore Et tout Donc à la fin Je les tenais bien Mais j'ai regretté J'ai vraiment regretté Mais d'ailleurs Quand tu dis ça Tu disais avant Je faisais des designs plus simples C'est vrai que Par exemple les films de la poudrière Et un rendu beaucoup plus simple Tu le vivais comme une frustration Ou c'était Non ? Non non C'était des choix C'était mes petits Comme je te dis Mes petits défis Là je fais ce style Là je fais ce style Ok C'était pas particulièrement Non non J'aime bien prendre en compte Les contraintes Pour les Et là il n'y en avait pas Voilà Il n'y en avait pas Alors c'est parti C'est vrai qu'il y a des choix Qu'on fait Par exemple Rien qu'en fait Qu'il dure 15 minutes Comment dire D'une part Du coup ça fait de l'animation En plus ça c'est Enfin tu as voulu de l'animation Avec pas mal d'inter Enfin quelque chose De bien intervallé Et c'est vrai que ça allonge Automatiquement Il y a des postes derrière Tout le clean Déjà Ça fait autant de dessins À cleaner sous l'éventaire Et toute la couleur Et toute la couleur Derrière Donc c'est vrai que c'est Des plein d'étapes J'avais l'impression D'avoir fait un bon compromis De pas mettre d'ombre du tout Et de pas mettre du tout D'effet quelconque Pour rendre Les aplats numériques Plus texturés Ou quoi Ça moi j'avais envie D'assumer que c'est De l'aplat sur de l'aquarelle Et c'est tout Ouais Et le D'accord d'accord C'était conscient Que tu allais gagner du temps Et en même temps C'était assumé en tant que style Ouais Ok Oui c'est un peu Ma manière de Je fais des comprenions Mis sur certains trucs Mais pas sur d'autres Pas sur l'anime L'anime j'adore J'adore voir Ulysse Qui fait des courses effrénées Des bonnes femmes Qui se tapent sur la figure Et qui tombent par terre C'est trop génial Là on a parlé pas mal De l'anime Mais les décors aussi Ont été faits Entre avis C'est-à-dire vraiment C'est des aquarelles Est-ce que c'était vraiment Plus long à faire Que s'ils avaient été Faits sur ordi A ton avis Et pourquoi ce choix Aussi Du traduit Je pense Qu'on fait jamais Exactement la même chose Sur ordi Que sur papier J'avais envie Qu'il y ait ce petit grain Après c'était peut-être Aussi par égard Pour mes techniciens Pour qu'ils soient un peu Qu'ils aient le plaisir Du vrai pinceau Et de la vraie peinture Et je pense qu'au contraire Ça peut aller plus vite Parce qu'il n'y a pas Contrôle Z Et qu'on est obligé D'être beaucoup plus Concentré Et précis Quand on fait le trait Parce qu'on sait Qu'on ne peut pas Revenir en arrière Surtout l'aquarelle Ou on ne peut pas Repasser avec du blanc Ou quoi Ça se voit tout de suite Donc j'en sais rien J'ai pas calculé ça En termes de rapidité Et t'avais des personnes Qui savaient faire ça aussi Voilà en fait J'ai très vite trouvé Amélie Fléchet Dont j'aimais beaucoup le travail Qui m'a fait Des ambiances De dunes De nuages Et tout Que j'adorais Donc ouais Je suis pas sûr D'avoir très très bien compris Amélie Fléchet À quel moment Elle est intervenue En fait sur ton Sur ton film Parce que T'avais déjà fait Donc des concepts Toi-même En tradi À l'aquarelle C'est quand le film A été mis en production Qu'elle a Qu'elle a Qu'elle a refait Des décors d'effre En fait Avant le layout Enfin ouais Est-ce que tu pourrais Clarifier un petit peu Cette partie-là Alors en parallèle De l'animatique J'ai cherché quelqu'un Qui faisait des décors Pour chercher le style En fait Parce que j'étais pas sûre Encore du style J'ai trouvé Amélie Qui m'a fait des petits Des petits concepts quoi Que je trouvais cool Je lui ai dit Ok tu veux bosser avec moi Pendant que je faisais Du layout Donc le décor À la ligne En noir et blanc Elle m'a fait Le color script Donc c'est-à-dire Des petites cases Qui résument L'ambiance du film Les variations d'ambiance Du début à la fin Et une fois Que la prod s'est lancée Elle a fait les clés Elle a fait les décors clés Les plus importants De chaque ambiance Mais tout à distance C'était super dur Parce que Ça l'a forcé À scanner À retoucher Pour m'envoyer Elle a fait beaucoup D'heures super Elle aussi je crois Elle a souffert Et en plus J'étais très exigeante Parce qu'on avait On avait quand même Bien chiadé Le layout à la ligne Et même s'il n'y a pas De perce En fait si quand même Tu vois Les petites bosses Sur le sable Elles ne sont pas Mises n'importe comment Il ne faut pas aplatir Parce qu'il faut que Il faut qu'il y ait Cette sensation De lointain D'immensité C'était important pour moi Et du coup J'étais un peu Un peu dure Sur même la forme Des buissons Des trucs comme ça Des trucs un peu Qui peuvent paraître Idiots Mais bon voilà Mon côté exigeante Et donc Ensuite Il y a Donc c'est Marjorie Cope Qui a fait Le layout Oui Avec Léa Krasvik Ok Et Et Amélie est revenue Pour la couleur Voilà en fait Amélie elle les a mis en couleur Ok Voilà Et après Vaïana Gauthier A pris la suite D'Amélie Qui ne pouvait pas tout faire D'accord Et à la fin J'en ai fait moi-même Alors que je m'en sentais Incapable Et j'ai découvert Que j'étais super rapide Je me suis gardé Tous les faciles Genre les Les close-ups Sur le sable Sur une touffe d'herbe Et tout Et j'en ai fait Mais genre 12 dans la journée J'étais trop contente Est-ce que t'as fait Un peu de De réhute Enfin de réutiliser Les éléments Ouais D'ailleurs en parlant de réhute C'est marrant Parce qu'à un moment J'ai fait le dépouillage En me disant Il faut faire le dépouillage Normalement il faut faire un dépouillage Mais je crois que j'étais pas certaine D'à quoi ça servait exactement Et je suis même pas sûre De m'en être servie à la fin Mais j'ai fait un dépouillage En disant plan 1 C'est un peu difficile Plan 2 Plan 3 Bien penser à séparer Le ciel de la main Et à la fin de mon dépouillage On avait commencé le layout Avec les filles Avec Marjorie et Léa Et j'ai un espèce de truc Qui me tombe sur la gueule Je me dis Oh J'ai pas fait de réhute Alors que tout mon film Se passe Entre les dunes C'est juste tous les mêmes Mais j'ai pas réfléchi En termes de réhute Et là Alors que les décors Estaient en train d'être fait J'ai repris tout mon dépouillement Et j'ai fait Non 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 Mais celui-là Ça peut être le même que celui-là Et celui-là Ça peut être le même que celui-là Et du coup J'en ai fait des milliers Et heureusement que je l'ai fait Sinon Mon dieu Les pauvres décorateurs Ils auraient fait 50 fois les mêmes Il y a combien de plans En film ? Bah ouais c'est ça Il y a combien de plans En film là comme ça ? 218 Oui donc effectivement Et avec la Non tu sais pas Avec la réhute T'es descendu à combien de décors ? Je sais plus Mais Quatre Mais par contre Mon envie de faire presque Trop de réhute A l'inverse M'a fait faire des décors énormes Dans lesquels Ah oui mais ça Ça s'appelle pas de la réhute Oui mais tu vois Pour que ça soit cadré là Ou là Ou plus large Ou plus petit Ça me faisait en faire des énormes Qui servaient pour 5 plans Mais bon quand même Ils étaient énormes quoi Donc bon Je vois Bah du coup Oui t'as quand même fait un mélange De techniques On parle de tradi Et tout ça Voilà Donc t'as utilisé C'est un mélange de techniques Tradi et ordi Notamment l'animation des herbes C'est aussi du TV Paint Ouais T'avais eu le temps Toi t'animais déjà sur TV Paint Avant t'avais eu le temps De faire des tests pour ça Pour que ça se mélange bien Non vous êtes juste Mon teaser là Mon petit teaser de rien du tout Oui d'ailleurs C'est dans ce teaser Que je me suis dit Que j'allais assumer Des parties prix très économiques Mais que bon voilà J'avais pas le choix Par exemple de faire Les herbes C'est des herbes à l'aquarelle Donc figées Mais dans lesquelles Il y en a 3 qui bougent Ça donne l'impression Qu'il y a vaguement Du vent dans tout Mais bon moi je trouve ça va Et le choix d'ailleurs De TV Paint Toi quand tu as commencé La production de ton film On est en quelle année ? De la prod même Ouais la prod 2014 2015 2015 Ouais si Donc ouais TV Paint était quand même Déjà pas mal utilisé En 2015 Toi tu l'as connu comment Ce logiciel C'est Peut-être avec Avec Ronnie Non tu me l'avais dit Peut-être Oui mais déjà Tu vois Jérémy au Gobelin Il avait fait son film Sur TV Paint D'accord Le gardien de phare Donc j'avais déjà pas mal vu Je l'avais utilisé Est-ce que je l'avais utilisé ? Mais oui oui Je l'avais utilisé à la poudrière J'avais fait des films De canalgie et tout ça Avec TV Paint D'accord Donc c'est un logiciel déjà Que tu connaissais bien Oui et puis moi je connais pas du tout Flash J'utilise pas Flash Donc c'était plutôt Plutôt TV Paint Et donc ouais A posteriori Tu trouves que t'as été Trop ambitieuse Techniquement Ou finalement Non Le film a été fait Donc hey Bah franchement Quand je revois le film Si j'ai bien un non-regret C'est que je le trouve bien techniquement C'est que de bout en bout J'ai pas de regrets Il n'y a presque aucune anime Qui me fait l'effet de Ah ça aurait pu être mieux Non non je les aime toutes Je les adore Les animes je les aime vraiment trop Après Oui c'était idiot D'être si exigeant Pour un film Enfin je suis la première à dire Que l'émotion Si le découpage il marche Il n'y a pas besoin Que la technique soit fabuleuse derrière Pour que l'émotion soit transmise Donc c'était aussi mon petit défi De faire un beau film Un beau petit objet Enfin pour le spectateur C'est quand même agréable à voir Merci Mais c'est rigolo Parce qu'après Il y a Patrick Imbert Qui supervisait l'anime Sur Hermès et Célestine Et qui en ce moment réalise Le sommet des dieux Qui m'a dit Qu'il trouvait que c'était Un peu trop animé Et ça Pour moi ça n'existait pas D'être trop animé C'est jamais assez animé Et en fait Il trouvait que ça aurait pu être Plus retenu Plus pudique Plus sobre Et c'est vrai que c'est un peu Zinzin des fois Quand elle court et tout Enfin c'est hyper extrême Bon moi je trouve que ça va Avec le style Il trouve que ça aurait pu être Un peu moins disneyen Même si c'est pas disneyen Mais encore plus sobre quoi D'accord d'accord C'est vrai que je me rappelle Sur Anna Célestine Elle a mis en place Quand même Enfin c'était peut-être Benjamin d'ailleurs Qui a mis en place Je sais pas J'étais pas sur la production Mais en tout cas C'était de l'animation Qui pouvait aller Enfin être Sur un pas de 3 par exemple Ah oui nous c'était tout à 3 aussi C'était à 3 aussi Ouais ouais D'accord Petit point technique d'animation Ouais Bon on va peut-être passer à la Attends je vais dire un petit truc Un petit truc que j'ai oublié de dire Allons-y C'est l'aspect humain De gérer les équipes Qui m'étaient inconnues jusqu'ici Ouais Qui a cyclique Mais apparu Dans toute sa complexité Et dans tout son aspect Mais vraiment passionnant J'ai adoré faire ça Pourtant je me définissais moi-même Comme une Une autiste A dessiner dans mon coin A vouloir faire mon petit film toute seule Et j'ai découvert pour le coup Les réalités De gérer une équipe D'être un manager entre guillemets Un superviseur De trouver comment parler A ces animateurs Qui ont leur ego Qui ont leur difficulté Qui ont leur Leur moment avec Leur moment sans Leur perte de confiance en eux Etc Et parler différemment à chacun Parler différemment à chacun Arriver à leur transmettre Ce que je veux Sans être un tyran Parce que ça c'est Je déteste ça J'ai quand même un sens aigu De la justice Et de J'ai été moi-même technicienne et tout Donc je déteste Me sentir Soumise un peu Enfin j'aime sentir Que j'ai aussi ma part de décision Et de créativité Et du coup Trouver un Voilà Le moyen de sortir le mieux d'eux Tout en ne leur faisant pas du mal Et tout en les rendant contents Parce que j'avais cette espèce de souci En plus Étant tellement Pleine de gratitude Pour le fait qu'ils soient là Pour moi Et pour mon film J'avais envie de les choyer C'était mes petits-enfants Je leur faisais remanger Et les foires Et tout J'avais envie De leur montrer Ma reconnaissance Et de les chouchouter un peu Aussi pour qu'ils donnent Le mieux d'eux-mêmes C'était aussi assez Faut qu'ils mangent bien Pour qu'ils travaillent bien Ouais voilà C'est quand ta prochaine prod ? Et en fait C'était trop bien Parce qu'il y a eu Il y a eu des difficultés Évidemment Je me souviens D'un moment Où Marion m'a filé son plan Et Marion Elle est très très sensible Elle est super forte Je lui avais filé Tous les plans Extrêmement sensibles Comme ça Où c'est retenu Où il y a de l'émotion Qui passe et tout Et en fait J'ai refait Un petit truc De son anime Elle m'a filé Et j'ai modifié Un endroit Et comme Marcel Était à côté de moi Je lui ai demandé Ce qu'il en pensait De ce que je venais de faire Et en fait Elle a super mal pris Parce qu'elle croyait Que je demandais à Marcel De corriger son anime Et il y a ce genre De situation Voilà Il fallait réussir A se mettre Dans un rôle Pour apaiser Les tensions Leur faire sentir Que je suis contente De eux Et tout ça Tout en Des fois exigeant Plus encore d'eux Et ça Ça m'a vraiment passionnée En plus J'avais des caractères Plus ou moins faciles Bon Ulysse Ultra facile Marion Très sensible Et Marcel Il avait ce truc Très très À fleur de peau Un tempérament Super Comment dire Ultra fragile Mais qui le rend Presque agressif Des fois Ce qui fait que Je sentais Quand il était pas bien Quand il galérait Sur l'anime Il était passionné Mais passionné Par l'anime Vraiment C'est sa vie L'animation Et du coup Tu sentais Que quand il s'enfonçait Un peu Quand il s'enlisait On connait ça S'enliser en anime Quand on est à 60 images Et que t'es là Je ne marche pas Il ne t'en peux plus Et que par fierté Tu n'oses pas le dire Tu n'oses pas appeler à l'aide Des fois je le sentais Il était bouillonnant À côté de moi Je sentais des ondes Émanais de lui Je n'enlise Et du coup J'adorais sentir La puissance que j'avais De l'apaiser Juste en lui disant Mais ça va en fait C'est bien T'es à deux doigts C'est peut-être encore Tac 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 Mais en fait Je sentais Étant réelle Et étant celle qui décide J'avais ce pouvoir De les rassurer De leur faire du bien De les calmer Et ça j'ai vachement aimé Cette espèce de jeu De funambule De réussir À leur donner confiance Tout en étant exigeante Ouais Tout à fait En fait Quand tu es réalisatrice Sur un court métrage C'est vrai que tu finis par avoir On en parlera peut-être Un peu après d'ailleurs Mais tu finis par avoir Plusieurs casquettes Et là par exemple Tu te retrouvais À être Bah chef anime Sûrement en train De faire d'autres D'autres choses Et Ce que je voulais dire C'est que chef anime C'est pas uniquement Être un meilleur animateur Que Enfin Ça peut ne pas être D'ailleurs Être un meilleur animateur Que tes Que tes Que tes animateurs Il faut Bah c'est tout ce côté humain Que tu as À gérer C'est un C'est un autre boulot quoi Parce que des fois On se dit vraiment Ah bah Voilà Je suis tellement Je vais être super bon en anime Mais je vais passer chef anime Mais en fait C'est un autre taf C'est un autre boulot Carrément C'est de la communication Ça souvent Enfin moi je l'ai vu Souvent en studio Et je comprends Parce que c'est quand même Une évolution On va dire Sociale Sur l'échelle Mais Mais en vrai C'est deux boulots différents Et il faut Je pense qu'on peut avoir Une mauvaise Comment dire On peut vouloir Être chef anime Et se rendre compte Que finalement Bah non C'était pas ce que je voulais faire Moi j'aimerais juste faire De la belle anime Mais de ne pas avoir à gérer Des gens Parce que c'est quand même Un taf particulier Parce qu'on anime moins En tant que chef anime Oui tout à fait On fait que parler Et Mais on a cette espèce De distance en fait C'est ça qui nous rend Plus lucide on va dire Et qui nous donne le droit De critiquer Et de demander Des retakes C'est que nous On n'a pas passé Trois jours Sur Nos intérêts Et tout ça Et du coup on a Et puis moi Je cultivais le fait De voir une vision d'ensemble Evidemment du film Donc C'était pas tant faire mieux C'était juste faire plus Au service de la scène Au service du film Avec le recul nécessaire Et Leur faire passer Ce que j'imaginais Même si plein de fois Ils ont bien largement Dépassé ce que j'imaginais Ils ont proposé des trucs Vachement mieux Que ce que j'aurais fait Ça c'est génial C'est trop génial Bon on va écouter God to let you Pour Faire une petite couper C'est trop génial 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 On vient d'écouter C'est le genre de musique Pour me mettre un peu la patate Quand je travaille En même temps j'ai pris des morceaux Mais la particularité Sur cette étape C'est que j'écoutais des podcasts A longueur de journée Podcasts, conférences Et j'aime trop Ce genre d'étape Qui me fait mieux passer la pilule Que ce que je fais et complètement abrutissant Et répétitif à longueur de journée Qui me donne l'impression de rentabiliser à fond Parce que je deviens plus intelligente Et c'est un espèce de cercle vertueux Où je saute de conférence en conférence Et j'approfondis un sujet Et c'est drôle J'aurais toujours le souvenir de cette résidence acyclique Sous la bannière de la CNV Parce que j'ai découvert la communication non-violente Là-bas Mais ça donnait lieu à des débats infinis Avec tout le monde de la résidence Et c'était super intéressant Tu nous diras si t'as une reco podcast à la fin Ok On va parler un peu des étapes de clean, colo et de fx Mais avant toute chose Tu nous as dit que ces étapes avaient été synonymes d'agonie Ouais Donc t'avais vu trop gros Ou t'étais sous le complet niveau boulot Et est-ce que c'est là que le stress a été le plus violent ? Alors, en fait, il faut imaginer que la résidence de cyclique a commencé en octobre Et que très vite, au bout d'une ou deux semaines J'ai déjà commencé à cultiver un bon petit stress Voyant qu'on n'avait pas du tout les quotas Et que ce qui signifiait qu'il me resterait un max de taf derrière Sachant que je pouvais laisser ce max de taf derrière Parce que j'étais capable de l'assurer, malheureusement Ce qui fait que j'ai accepté J'ai laissé le truc se faire Et en fait, le gros drame, c'est à la fin du contrat de mes animateurs C'est-à-dire en fin janvier, je crois Oui, ils sont restés trois mois Octobre, novembre, décembre, non, quatre mois Fin janvier, j'ai fait un gros recalcul de tout Et j'ai réalisé qu'à partir du moment où ils partaient Il me restait huit mois de travail Huit mois d'anime, toute seule Sachant qu'évidemment, je leur avais sélectionné la crème de la crème De ce qui était intéressant à faire Et que moi, il me restait de la merde Des marches en perse très très loin Qui durent dix secondes Des plans de blink Où un personnage se retournait, c'est tout Des plans de vent dans les cheveux Des plans d'herbe Tous les FX Alors que je suis nulle en FX Je me les suis gardées Sauf les magnifiques Les vagues immenses à la fin Ce genre de trucs que j'ai laissé à Ulysse Mais moi, je me tapais que des trucs horribles Qui représentaient huit mois de travail Sans compter le clean, la colo et tout Et sachant que je devais en même temps Driver les stagiaires Qui faisaient la colo et tout Donc là, j'ai eu un bon petit down J'ai pleuré au téléphone J'ai appelé Jérémy Il dit Genre de plus, je n'ai jamais m'en sorti Et tout Il y a des gens qui Qui se complaisent en fait Dans la lenteur de la pratique Il y en a qui aiment ça Que ça soit très long Que ça soit un peu Presque Je ne sais pas Que ça soit une espèce de Retraite spirituelle De faire son film Il y a des gens qui font De la peinture sur verre Pendant des mois Tout seul dans ma placard Et qui ont ce truc Enfin, je me souviens que Caïman Me parlait d'une nana Qui faisait un film chez eux En même temps que moi Et qu'elle Elle redoutait le moment Où ça serait fini Alors que moi J'avais l'impression que ma vie passait A faire des étapes Qui ne m'intéressent pas Ce qui m'intéressait le plus C'était C'était L'animatique Et l'anime On va dire C'était la dernière étape Qui m'intéressait vraiment L'anime Mais après Vraiment ça ne m'intéresse plus Le clean La colo Et la mise en couleur La bête et méchante Même le compos Ce n'est pas des trucs Qui me contraignent Parce que tu avais Un pipe Qui était Proche de celui De l'industrie En fait Oui C'est ça Oui il n'y avait pas De magie dans le reste En fait tout avait été fait Sur TV Paint Normalement on avait A peu près bien tout fermé Donc il suffisait De cliquer les clics Pour la colo Mais voilà Les petites étapes D'anime qui restaient C'était quand même énorme Parce que j'avais quand même Pris l'habitude D'un rythme à 4 personnes Et là j'étais toute seule Donc ça démultipliait Le quota Mais de folie Là tu t'es dit Heureusement que je n'ai pas mis d'ombre Heureusement que j'ai Que je n'ai pas voulu faire d'ombre Sur tous les personnages C'est ça C'est ça Mais pourquoi j'ai fait des chemises Et pourquoi j'ai fait des chaussures Et des bottines Et des talons Et des ceci et des cela Est-ce qu'il y a des ombres au sol D'ailleurs Non plus Non non Il y a des petits affixes de sable Pour que leurs pieds S'enfoncent un peu Ce genre de truc Ou alors le sable qui coule Derrière le morse Là je me le suis tapé celui-là J'avais envie de De tout jeter par la fenêtre Mais bon bref J'ai pris sur moi Il a bien fallu Continuer Mais c'était aussi La petite nostalgie De quitter La frénésie d'équipe Et de retourner un peu toute seule Chez moi A faire des trucs Des trucs débiles Même si Il m'attendait ensuite L'arrivée des stagiaires Qui a refait naître Un côté équipe un peu chouette Mais Comment on se facilite Un peu la tâche En fait là-dessus Avec le recul Qu'est-ce que t'en penses en fait ? Je pense qu'avec le recul Il faut juste pas faire un film De cette ambition Quand on a un budget comme ça C'est pas réaliste En fait Je m'en voulais Je m'en voulais De me faire la misère Mais je m'en voulais aussi Beaucoup Éthiquement on va dire De dire à un producteur On peut faire un film De cette qualité Avec cet argent Alors que c'est faux On peut pas faire un film De cette qualité Avec cet argent Il faut que beaucoup de gens Soient sous-payés Et que quelqu'un Bosse gratuitement Pendant des mois et des mois Et souffre en plus Parce que Même s'il y avait pas Particulièrement De délai à tenir J'avais pas vraiment Une date fixe À laquelle m'arrêter Mais juste Ma vie passe quoi J'ai pas envie De passer 8 mois A faire un truc Qui m'intéresse pas C'est trop dur Donc Ouais non Le bilan C'est juste Faire moins de détails C'est une grande exigence Parce que la multicasquette Bah c'est cool Mais en fait Tu peux pas chevaucher Tous les postes Que tu dois faire Donc à un moment donné T'as juste Quand tu mets ça sur le papier T'as juste le temps Qui s'allonge Qui s'allonge Et tu te retrouves Avec des dates Qui Ouais Et puis Tu essaies de t'imaginer Mais si j'en ai encore Pendant 2-3 ans Ouais Enfin je sais pas si t'as vécu Ton film Comme en À des moments Parce qu'évidemment Il y a eu du bonheur Etc Mais à ce moment là C'était un peu Le boulet au pied Ah c'était horrible Ah c'était vraiment horrible Vraiment J'envoyais pas le bout Et puis surtout J'ai commencé à sentir À quel point Ça pouvait me rendre dingue Le stress L'angoisse L'appréhension Le Je sentais Que Cette frustration Un peu De D'avoir tant de travail Sur les bras De plus m'en sortir De voir le temps Qui défile et tout Et de De devoir tout gérer En même temps Etc Cette démultiplication De moi-même et tout Ça commençait à me rendre Amère Dans le sens Où si je voyais Que telle stagiaire Traînait un peu Ça me rendait dingue Mais j'essayais de retenir en moi Si je voyais Que telle personne Partait à 5h pile Pétante Parce que son contrat C'est 7h par jour Ça me rendait dingue Mais je retenais Parce que je Faut pas être Non plus une connasse Et dire Hé t'as Tu peux bien faire des heures Sub quand même C'est normal Non non C'est pas comme ça Que ça marche Même si j'avais pris Cette habitude un peu Acyclique Que tout le monde Bosse beaucoup Gratos Ben non en fait Et en fait Le moindre retard Que prenait quiconque Evidemment ça signifiait Énormément de travail En plus pour moi Et du coup ça me rendait Un peu aigri Et j'avais du mal À être dans la légèreté Et le plaisir de la relation Comme au préalable Donc là je sentais Que ça devenait un peu mauvais Et d'ailleurs Tu nous disais Que ton compagnon D'ailleurs Jérémy Est lui même dessinateur Et du coup J'imagine que ce stress Il arrive forcément À la maison À un moment ou à un autre Comment tu gères ça Est-ce que tu t'avais fait Une frontière Et tu parlais pas de boulot À la maison Ou est-ce que Jérémy était là J'imagine Raconte nous Comment ça se passe Je pense que je parlais Que de ça nuit et jour Il n'y avait plus rien Dans ma vie Il n'y avait plus rien D'autre dans ma vie Je pense que n'importe quel réel À cette étape Je pense que je ne parle Que de ça En plus de ça Lui j'imagine Qu'il a un retour Parce que c'est pas comme Si tu vivais quelqu'un Qui n'a aucun rapport Avec le dessin Et qu'il te dirait Oui mais ça va Détends-toi J'imagine qu'il a un retour Est-ce qu'il arrive Lui aussi à avoir du recul Par rapport à ça Est-ce qu'il y a un moment Il est autant stressé que toi Il voyait que c'était La merde aussi Jérémy Bah lui c'est pas pareil Parce que lui Il peut s'en prendre Qu'à lui-même Quand il est sur ses BD Comme je suis un peu Un monstre d'efficacité Quand même en termes de travail Bah voir des gens Pas très efficaces Ça va rendre dingue Mais je leur dis pas évidemment Et puis je peux pas exiger Tout le monde d'être efficace C'est normal Et puis je suis évidemment La mieux placée Pour savoir ce qu'il faut faire Pour aller droit au but Et pour pas prendre Des chemins dérivés Donc c'est évident Que voilà Mais bref En fait j'avais la frustration De savoir que la personne Qui serait la plus efficace Pour faire les étapes Était en train de faire Des tableaux Excel De compter De s'arracher les cheveux De stress D'appeler des trucs D'organisation De chercher un Mac De remplacement Pour gna 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 Etc Enfin ça me rendait dingue De faire ce taf Nul Et stressant Alors que je pourrais Faire du décor Et de l'anime Et avancer quoi Ou juste être interrompu Toutes les heures Pour checker Les plans des stagiaires Etc Mais bref Jérémy Il était d'un très bon soutien Jérémy il sait faire ça Me tapoter le dos Et dire ça va passer Il n'y a pas grand chose D'autre à faire en fait Si ce qui me remontait bien C'est qu'il me disait Que ce que je faisais Était bien J'ai pas mal Oui c'est déjà énorme Parce que si en plus C'est ce qui me faisait Le plus grand bien Si en plus Non mais c'est ça Qui me torturait En arrière plan C'était Et si ce sacrifice Monumental De ma vie De mon énergie Et de ma cervelle De mon stress De ma santé Servait à ce que ça fasse Un flop total Que tout le monde s'en foute Qu'il voyage pas du tout En festival Et qu'on me dise Bof Qu'on le regarde En 15 minutes C'est fini Hop Passé à autre chose Ça me rendait malade De me dire que ça marche pas Tu vois Que l'émotion Ne marche pas Ne monte pas Moi j'essayais de pas y penser C'est un peu plus tard Que c'est venu ça Ces angoisses là Et je me demandais En fait Si pendant la production Du coup Tu avais trouvé En fait Des Des moyens D'aller plus vite Ou des astuces Des choses comme ça Moi là J'avais une anecdote J'avais lu une interview En fait De Akira Toriyama L'époque de Dragon Ball Comment dire L'intervieweur On lui demandait Comment lui était venue L'idée Des Des cheveux jaunes Quand ils deviennent Super guerriers Et Parce que Tout le monde trouvait ça Trop génial Et Ça faisait moins d'animation Et Et il disait Ce qu'il avait répondu Après Pour prendre Et en laisser De 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 Et il disait Non mais Moi j'avais remarqué Que c'était super chiant Pour les assistants Et même pour moi De faire les cheveux en noir Ça faisait énormément De 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 remplissage C'est Du temps de perdu Franchement Les cheveux jaunes Sur le papier Ils étaient blancs Et c'était super C'était beaucoup plus facile Plus simple Et en même temps Il y a plein Quelque part La flemme Peut Engendrer Des solutions Qui sont malignes Et des fois Hyper cool Bon c'était un peu Pour raconter Cette anecdote Qui m'était venue Mais je sais pas Si t'as trouvé Des astuces Pendant le film Ou quoi Je sais pas Je pense que Moi toute seule Je suis capable De faire des trucs Beaucoup plus économiques Que mes animateurs C'est pour ça Que je dis Que c'est pas toujours Un bon plan D'embaucher des gens Très très forts Parce qu'ils font Des choses plus complexes Et qu'ils demandent Plus de dessin Donc tous les plans Qui m'est restés On va dire Que c'est une petite Bonne nouvelle Je les ai fait Beaucoup plus vite Que ce que j'avais calculé Parce que j'allais pas Au quota de E J'allais beaucoup plus vite Parce que je m'autorisais A être plus économique Parce que c'était Des plans nuls en fait C'était des plans Qui passaient en une seconde Donc quand t'es dans un Tu les avais déjà jugés Comme moins important Ouais voilà Je m'étais gardé Les trucs un peu Je me suis quand même Fait plaisir Je me suis gardé Trois petits plans Je me suis fait Un bon petit acting Qui m'a fait plaisir Mais le reste C'était vraiment De la transition Et même Si c'est un plan Qui est plein d'émotions Si c'est un regard Ou quoi Si c'est inséré Au sein d'une séquence Qui est montée Et qui Comment dire C'est le montage Qui fait l'émotion C'est pas vraiment L'acting Tout ce que tu mets Dans les yeux Blabla Donc si c'est au sein D'une séquence Qui a été bien animée Qui a un plan un peu bof Mais on le voit pas Enfin ça va Donc ça a été Mais après J'ai quand même des regrets En termes d'économie Parce que j'ai fait les FX Donc Et la mère J'en suis pas très contente Je trouve que la mère Elle aurait pu être plus Plus réaliste Plus belle Comment dire Plus chiadée Là c'est un peu C'est un peu plat Je crois Ce que j'ai fait en FX De l'eau Les vagues Parce que la vraie mère Que j'ai en tête Elle est pas comme ça Là on dirait un lac Avec des petits C'est un peu nul Puis j'aurais aimé En fait avoir quelqu'un Vraiment dédié au FX Qui sait faire ça Moi je sais pas C'était la fin J'étais sous l'eau Je devais tout faire toute seule Tant pis J'ai fait ça comme ça Et j'ai lâché Franchement en regardant le film Je me suis pas du tout Posé la question Vraiment Tant mieux Tant mieux Mais sinon non En fait je me suis sentée Plutôt piégée Dans un tunnel Où je Maintenant que j'ai mis en place Ce niveau de réalisme Je peux plus trop Faire machine arrière Sur une production Comme celle-là On est beaucoup plus livré A nous-mêmes Que sur une série Ou un long métrage Enfin sur un court métrage On est On doit faire beaucoup de choses Tout seul On a parlé un petit peu De multi casquettes Tout à l'heure Bah on doit organiser Une production Alors même si on est pas producteur On finit par avoir Un petit peu la casquette De chargé de prod D'ailleurs j'ai une petite question Vis-à-vis de ça Parce que dans le générique J'ai vu qu'il y avait deux Chargés de prod Mais j'imagine qu'ils se sont pas Enfin j'en sais rien Mais je pense pas Qu'ils se soient occupés Réellement de préparer Les choses pour les animateurs Pour les décorateurs C'est toi qui le faisais Non non parce qu'ils étaient à Paris Non non parce qu'ils étaient à Paris Je me demande pourquoi Ils ont ce nom de poste Je sais pas trop Il me semble avoir vu ça Je crois Peut-être des dénominations Du live C'est des gens à qui tu travaillais Ou c'est des gens Qui étaient juste Dans la boîte de prod Je pense que c'était un peu Les mains droites Du producteur Qui m'envoyait des mails Qui faisaient passer des trucs Mais ils organisaient pas vraiment Et ouais Je m'étais demandé Si tu avais dû organiser Des choses Vraiment Du type Tout à l'heure On parlait de Mayenne Guyenne Quand j'avais discuté avec elle Elle m'avait dit Qu'elle avait vraiment dû Mettre les mains Dans le cambouis C'est-à-dire Tout ce qui est Niveau infrastructure Les locaux Les bécanes Qu'ils allaient utiliser Toi ça a été le cas Caïman te permettait D'avoir quand même Une infrastructure Assez présente T'as pas dû t'occuper De tout ça L'infrastructure C'était chez moi Et les ordi C'était prêté Par des potes En échange D'une petite somme symbolique Ah ouais En fait on est allé à Cyclique C'était le paradis Il y avait des magnifiques Saintiques grosses Comme ça On a pris des habitudes De roi De bosser avec un super réseau Rapide et tout Quand je suis revenue chez moi Il y avait tout à réinventer Parce que c'était donc Dans mon salon On a fait toute la fin du film Et tout le début C'est que à Cyclique Qu'on a été vraiment bien D'accord Il n'y a pas de bécane Qui ont été achetées Avec le budget Non si je me suis acheté Une scintique En sortant de Cyclique J'étais tellement habituée A bosser sur la scintique Que j'étais là Non je ne peux pas reprendre La tablette graphique Après ça Je me suis acheté une scintique Mais c'est tout Non oui Ça peut paraître anecdotique Mais est-ce que tu as mis aussi en place Toi-même La manière de sauvegarder Est-ce que le producteur Était inquiet À ce niveau-là Parce que souvent Dans l'animation On en a parlé un petit peu Avec Edine hier Je suis toujours assez surpris Du manque d'intérêt De la chose De la sauvegarde Des producteurs C'est vrai qu'il s'en fichait Complètement En fait il me faisait confiance C'est moi qui gérais Et c'est pour ça Que j'avais beaucoup la pression Aussi C'est que j'étais toute seule J'étais toute seule Pour gérer ces angoisses-là À Cyclique Je n'avais pas d'inquiétude Parce qu'il y avait vraiment Un réseau compliqué Qui faisait que C'était sûr Chez moi Oui oui Je m'occupais toute seule Des sauvegardes Plusieurs disques durs Mais à la main À l'arrache Et puis j'avais cette frustration J'avais l'impression De réinventer la poudre Parce qu'il y a des gens C'est leur métier Ils savent faire ça très bien Tout organiser Tout gérer Faire des tableaux Moi je n'avais jamais Fait des tableaux Et je ne savais pas Faire un tableau Qui calcule tout seul À la fin de chaque semaine Si on avançait Je faisais tout à la main Comme une couillonne À mettre en vert Ou en orange Et je perdais un temps débile À faire des calculs Crétins Et ça Ça me rendait dingue Un peu De réinventer la poudre De bricoler Pour ne pas être trop Dans le rouge Alors que des gens Font ça très bien On va parler de la musique Et pour ça On va commencer par écouter Une première composition La première composition Qu'a fait Flavien Sur le mini-pilote Que tu avais fait Pour Pépé Lemors Alors on vient d'entendre La première composition musicale Faites pour le mini-pilote De Pépé Lemors Tu avais en tête La première personne Qui a fait les ambiances sonores Plus les musiques Dès le départ Si j'ai bien compris C'est donc Fabien Pardon Flavien Flavien Pardon Je n'y étais pas du tout Donc c'est Flavien Van Asenveld C'est ça je le dis bien Je ne sais pas trop Van Asenveld Van Asenveld Qu'est-ce qui t'intéressait Dans son travail Spécifiquement Et est-ce que tu peux Nous en parler Nous parler un peu plus De cette collaboration Ouais Alors Flavien On s'était pas mal fréquenté Parce que c'est quelqu'un De Valence Et qui bosse Surtout sur le montage son De la plupart des prones Et on était potes Je savais qu'il Composait un peu Mais comme ça Un peu de temps en temps Chez lui Assez modestement On va dire Et il avait fait quand même Je crois à l'époque La musique d'un teaser Pour la quatrième planète Ce qui était super Mais qui n'avait rien à voir Avec ce que je voulais Parce que c'était Extrêmement clip C'était vraiment Une grosse musique Qui prenait le dessus Surtout Et moi je voulais pas ça Mais il y avait Un côté électronique Que j'aimais bien quand même Et j'aimais bien Chez lui C'est marrant J'ai l'impression Que je l'ai presque Plus choisi Pour son tempérament Et du fait Qu'on s'entendait bien Que réellement Sur ce qu'il savait faire Parce que je connaissais Assez peu Ses talents musicaux Mais bon On a fait le test Sur le teaser Et j'ai tout de suite Été assez contente Et on avait vraiment Des références communes Je pense qu'il comprenait Bien ce que je voulais Que c'est ce qu'il aimait faire Il a un côté Un peu Professeur fou Abidouillé Avec des trucs analogiques A faire des bruits Il est vraiment passionné Par le son Il a une très grande connaissance Du son Vu qu'il est monteur son Une oreille Une passion De la matière Des sons Et du coup Je trouvais chouette Qu'il fasse la musique aussi Parce qu'il ferait le son aussi Et du coup Il penserait les deux ensemble Et il n'y avait pas ce risque De trouver un musicien Qui ne prend pas en compte le son Et qui ne laisse pas respirer Le film Qui met des musiques Un peu trop présentes Je trouvais qu'il avait Une bonne approche De comment on pouvait Lier les deux Que le vent En prenne le dessus Sur la musique Qu'elle apparaisse des fois Sans forcément vouloir Appuyer Trop Trop fort Les sentiments Mais être plutôt Un peu présente tout le temps À mettre une étrangeté Mais très discrètement Et je suis ravie De ce que ça a fait au final Puis on avait Des références communes D'artistes Lui il aime bien FX Twin Moi je ne connais pas trop Mais Nicolas Jarre Et compagnie On avait plein de trucs Sur lesquels on se reconnaissait Ouais mais la musique Moi j'ai trouvé Que c'était un mélange De sons tradis Et modernes Et c'est vrai que L'impression que ça me fait Alors j'ai regardé Le film deux fois Peut-être que je ne m'en souviens Pas suffisamment bien Mais l'impression que j'ai eu C'est que les ambiances Et les musiques Du coup se mélangeaient Assez C'est le souvenir C'est le souvenir que j'en ai En tout cas Ouais on avait vraiment envie De ça Que ça soit presque Une nappe de plus D'ambiance la musique Que des fois Ça se suffise D'une note tenue Très discrète Qui se mélange Dans les vagues Et que des fois Sans qu'on s'en rende compte Presque ça prend le dessus Et ça se refond Ouais Et le fait que vous ayez Des références en commun Ça facilite la discussion Tu ne t'es pas sentie Comment dire Il n'y a pas eu Un problème de vocabulaire Ça peut arriver Des fois quand on parle Avec des personnes Qui sont plutôt dans le son Et nous on est Plutôt dans l'image Non il n'y a pas eu Ce type de problème Si je pense que moi Je m'exprimais très mal En musique Parce que je ne suis pas du tout Une mélange Averti Je n'y connais pas grand chose Donc je n'ai pas le vocabulaire Mais comme j'avais Bien verrouillé Mon animatique Avec des références Qui ressemblaient Très bien à ce que je voulais Flavien je pense Comprenait très bien Ce que je voulais Sans qu'on ait forcément Le même vocabulaire Je tâtonnais Avec mes vocabulaires De visuel De dessinatrice Et lui Il me traduisait Dans son vocabulaire Lui il avait l'habitude Vu qu'il bossait Pour plein de prêts différents Et tu avais mis des musiques Déjà donc Dans l'animatique Ouais Et est-ce que certaines S'en restées jusqu'à la fin ? Ah bah oui La première Enfin la première Celle de Architecture in the Skin Key Qui fait POM 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 PADAM PADAM Ouais Mais que ce truc Un peu avec de la voix Et un peu plus POM POM Pouet pouet Famille et tout Il était pas sûr Et en fait Il a quand même eu Des difficultés Je pense Il a été un peu artiste torturé Il a beaucoup douté Il a eu du mal Il me donnait plus de nouvelles Pendant des périodes Et tout Et à un moment Où je sentais Qu'on allait prendre du retard J'ai dit à mon producteur On pourrait peut-être Racheter le morceau Comme ça C'est bon Parce qu'en fait Il me plaît tel quel Et justement On avait une question Vis-à-vis de ça C'est compliqué D'acheter un morceau On contacte qui Plutôt Dans ton cas par exemple Vous avez contacté directement Je sais pas si c'était Une personne Ou deux personnes C'est une maison de disques Ah oui Ou la maison de disques D'accord Bah c'est pas moi Qui l'ai fait C'est le producteur Qui l'a fait Donc je sais pas trop A quel point c'était difficile Mais je crois pas C'est juste que c'était très cher Ah oui Ouais vraiment très cher Je sais plus combien Mais j'avais les boules quoi Sachant que j'avais sous-payé Mes animateurs et tout J'étais super Pour 18 secondes De musique On paye je sais pas combien C'était un peu agaçant Mais la musique Je l'aimais Donc Ouais et puis C'est un groupe Qui est relativement Connu aussi Ouais Les musiques Flavien est intervenu A partir de quand Il était déjà sur Enfin ce que tu as fait L'animatique Avec des banques-son Enfin avec des banques-son Avec des musiques Qui existaient déjà Est-ce que tu lui as fait Refaire la musique Directement sur l'animatique Ou ça a été vraiment La fin du signe Qu'il est intervenu Alors moi Je lui avais dit Que j'aurais aimé Que ça soit vraiment Très en amont Le plus tôt possible Et en fait Comme j'ai dit Il a beaucoup tâtonné Il a eu du mal Et il m'en voyait rien Et tout Et comme moi J'étais très occupée Par l'anime Et tout J'ai laissé traîner le truc Et on s'y en est vraiment Réoccupé Que quand je suis revenue C'est à dire A partir du moment On a commencé la colo Et tout Là j'ai vraiment été avec lui On choisissait ensemble Les sons des fois On faisait vraiment Des séances de travail Ensemble Donc c'était quand même Plutôt à la fin Donc Clavien a fait Plutôt les musiques Et les ambiances Dans un film Il faut aussi Généralement des bruitages Comment s'est fait Un petit peu La séparation En fait Des sons Pour le film C'est à dire Comment on décide Ce qui est de l'ordre De l'ambiance Ce qui est de l'ordre Du bruitage Ce qui est aussi Faisable sur l'ordinateur Ou ce qui va devoir être fait Sur ton film Il y a des sons Qui ont été enregistrés En vrai C'est à dire En bruitage Folaire Du coup Est-ce que c'est toi Qui a séparé Tous ces sons là C'est ton monteur son Qui est du coup Flavien Qui a fait ça Alors moi franchement Au moment du son J'ai presque tout délégué Parce que c'était Le moment bonheur Le moment confort Où j'avais fini l'image J'avais l'impression D'avoir fini le film Le moment où on a bouclé l'image J'étais Je me suis effondrée Dans un canapé Et là c'était à Flavien De jouer Et j'étais trop contente Et je faisais juste Quelques séances Une par semaine Peut-être à être assise À côté de lui Et à dire Ah oui Plutôt comme ça Et il aime tellement ça Que c'était un bonheur De juste le laisser faire Parce qu'il s'y connait Vachement mieux que moi Et j'adore en plus Cette étape Où moi je suis pas du tout La connaisseuse Et où du coup Je laisse ma confiance Entre les mains Des autres Qui savent bien mieux que moi Ce qui est mieux à faire Et donc c'est Flavien Qui chaperonnait Finalement réellement le son Et qui communiquait Si j'ai bien noté C'est Florian Fabre Qui faisait des bruitages Ouais c'est ça J'ai assisté à la séance Qui faisait plutôt Les bruitages follets Voilà En fait je crois que Je crois que le montage son Il se fait tout à la fin C'est à dire que d'abord On a vu Florian Avec sa valise Dans un auditorium Enfin une salle Où il faisait les bruitages En direct Avec des accessoires En tout genre Comme un clown Plus de frame Moins de frame Trop génial Avec l'écran en énorme Moi j'étais affalée Sur un canapé Avec un casque Et il y avait une équipe De 5 personnes Surpassionnées Par leur travail Qui disaient Attends attends T'es pas tout à fait synchro Là Tu recules de 5 frames Et là Il attrape un poireau Il fait Sur le tordant Et il dit Remets moi 2 frames avant S'il te plaît Et hop Et là c'est parfaitement synchro Et il te fait les pas De chaque personnage dans le sable Et il enfile un impair Pour faire les bruits De mouvements Machin Et dans la salle Il y a un sol en briques Et un sol en plancher Et un sol en sable Et il peut utiliser Celui qu'il veut Il peut claquer une porte Etc Il a pris une énorme bassine d'eau Pour faire tous les petits splouches Donc en gros Il fait tout ce qu'il se sent capable De faire Et après Flavien Estime De ce qui est nécessaire ou pas Ou de ce qu'il peut Rebidouiller lui-même Numériquement Etc Et ça c'était vraiment génial J'étais trop Trop heureuse Parce qu'en plus Ça remet une couche De fraîcheur Sur le film Que j'en peux plus de voir Et c'est vrai que Tout ce qui est présence aussi Tu parlais des pas Mais ça peut être Les vêtements Ouais ça change tout C'est vraiment le truc hyper vivant La présence Et vraiment Ça change beaucoup de choses Dans le film Ouais Et puis c'est drôle De voir un type Faire aussi sérieusement Et professionnellement Un métier tellement marrant C'est trop génial Il sort de ses valises Il a des tas de godasses De toutes sortes Il sort des plumes Il fait foutre 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 Pour bruité mes mouettes Il a un moment Attends c'était quoi ? Ah non je confonds Avec un autre film Mais ils ont des astuces Pour faire des Il peut utiliser La toile d'un parapluie Tu sais Qui est un peu granulé Là C'est génial Moi je me rappelle même J'ai déjà vu Un bruiteur follet Qui avait Il y avait déjà un bruitage Par exemple Dans un portail Qui existait Et il me dit Il est bien Mais je pense que Je peux apporter encore Quelque chose Et il avait fait un son En plus A rajouter Sur le son Qui venait d'une banque Et c'est vrai Que ça marchait hyper bien D'un coup Ça donnait une autre nature Au bruitage Puis ça pose vraiment Enfin j'adore À quel point Ces métiers tellement Pointus et spécifiques Réinventent le film A eux-mêmes Parce qu'ils se posent Des questions C'est pas juste Des techniciens Qui font ça Et qui se barrent Vraiment Ils réfléchissent À ce que ça signifie À quel effet ça va faire Je me souviens De la transformation Du morse Qui pour moi Est assez C'est une métamorphose Assez douce Comme ça Très progressive Et ils se demandaient S'il fallait faire Des craquements d'os Qui se distendent Genre Comme ça Ou au contraire Faire quelque chose De doux De du veteux Ou je sais pas Rappeler la fumée De la cigarette Machin Enfin il y a vraiment Des questions de l'ordre De la réalisation Qui se posent Et qui prennent en charge Et moi Je sais pas trop Pas toujours Et ils trouvent Des trucs Eux-mêmes Je me mettais à côté Pour le coup C'était eux qui géraient D'ailleurs Du coup On va peut-être Pouvoir parler aussi De l'enregistrement Des voix Parce que Pour le moment On n'en a pas encore Vraiment parlé Déjà est-ce que T'avais une directrice Ou un directeur D'ailleurs de casting Ou de plateau Ouais Qui t'aidait là-dessus Parce que vous avez Enfin une des particularités C'est il me semble Que tu as fait jouer Des acteurs Qui ont le même âge Que les personnages Ou je me trompe À peu près À peu près Pas tous Ouais C'était un choix Enfin Alors en fait Ce qui s'est passé Donc on fait un petit saut Dans le temps Parce que ça s'est fait Avant la production L'enregistrement des voix Donc j'avais ma maquette Avec ma propre voix Et là J'ai eu la chance Fabuleuse De rencontrer Par le biais De Vaiana Gauthier Qui était une copine Et qui devait faire Du décor sur le film Sa soeur Maëva Gauthier Qui bossait Dans une agence De casting Et Vaiana m'a dit Bah si tu veux Je peux lui demander De prendre le truc en charge Et tout Et j'ai dit ok Et il se trouve Que c'était le studio La Cour Qui est un studio Assez important à Paris Qui fait les castings Pour le petit Nicolas Enfin des films live Assez grand public Assez gros budget Français Et donc il y avait Un répertoire D'enfants De toutes sortes Et une énorme expérience Évidemment Et en fait Ils ont dit ok C'était vraiment Un cadeau qu'ils nous faisaient Parce que nous On n'avait pas du tout Le budget De ce qu'ils faisaient Habituellement Mais ça leur faisait plaisir Pour changer un peu Pour s'amuser De faire un petit projet vacances D'ailleurs ça Je l'ai vécu plusieurs fois Dans des studios Et c'est vrai Qu'il y a quand même Pas mal de boîtes Qui font des petits cadeaux Quand même A des courts métrages Enfin des boîtes de prod Qui font des courts métrages Et ils font pas Les mêmes prix Que Enfin en tout cas Ça arrive Ça existe vraiment Je l'ai vu Et je sais pas A quel point c'est fréquent Mais ça a l'air d'exister Quand même Et c'est cool Ah ouais Mais moi c'était génial Parce que j'étais à Valence Et en fait Je n'ai pas fait de casting Du tout C'est à dire Qu'il y avait quelqu'un Qui faisait ça pour moi Qui rencontrait des enfants Qui rencontrait des gens Je leur avais filé Des feuilles de dialogue Ils les faisaient jouer Et Ils m'ont en plus Ils ont toute Une interface géniale Hyper pratique Où ils mettent en ligne Des trucs Je les reçois direct J'entends les sons Qui sont déjà Nettoyés Et tout Et c'était génial Parce que j'avais les pistes sonores Sans la vidéo Et ça c'est bien Parce que souvent Quand on fait des castings On se fait influencer Évidemment par la personnalité Qui se dégage de la personne Si on la trouve sympa Et tout Et aussi Sa gestuelle Qui influence ce qu'on ressent D'elle Et alors qu'à la fin Ça ne sera qu'une voix Donc il faut vraiment Juger sur la voix Et du coup Je me souviens De journée entière Que je passais Les yeux fermés A écouter en boucle Des voix En me disant Ok c'est plutôt elle Elle a un ton trop bourgeois Parce que Évidemment à Paris Casting à Paris Ce n'est pas trop les prolos Qui font des castings à Paris Donc la plupart Des mamans par exemple Avait des accents bourgeois Évidents Et ça je ne voulais pas Il y en avait d'autres Qui avaient 30 ans Mais qui sonnaient Hyper rock Vraiment 50 Enfin je pense Si je les avais vus Je n'aurais pas eu Le même ressenti de leur voix Et inversement Les jeunes filles Par exemple Les deux sœurs Qui sont jumelles dans le film Qui ont une Quelle de 14 ans Quand je les ai découvertes Parce que donc Je les ai choisies Sur bande son comme ça Quand je les ai découvertes Au moment de les faire jouer Pour de vrai C'était hallucinant Parce qu'elles ne se connaissaient pas C'était des sœurs D'une fratrie différente Même si on a fait Des castings avec des jumelles Et il y en avait une Qui avait 10 ans Toute petite Et une qui avait 18 Ah ouais Donc elle leur voix Mais allait tellement bien ensemble Et je dirais même Que celle de 10 ans Faisait plus mature Que celle de 18 C'était fou Elle était trop géniale En plus cette petite Une répartie excellente Et je m'étais posé aussi une question C'est par rapport Justement à la grand-mère Il y a aussi une comédienne Qui est pour elle Ouais Alors dans le film Vraiment dans mon souvenir Je crois qu'elle dit Deux mots Non Et le sac Oui Mais elle fait plein de grognements Alors je m'étais demandé S'il y avait d'autres dialogues Au départ Qui avaient été prévus Et finalement Non c'était pas grand-mère Toujours été un peu Au plus Très bien Et est-ce que les comédiens Avaient lu le script Avant d'arriver Ouais Je leur avais envoyé l'animatique Ça peut pas être une question Où ça m'est arrivé Qu'ils arrivent Sans avoir lu le script Ah oui Ah je crois qu'ils l'avaient lu Ouais En tout cas j'avais tout envoyé Et surtout Est-ce que tu leur as demandé De coller à tes voix témoins Que tu estimais déjà Très définitives Alors je voulais pas C'est pour ça que je leur ai envoyé L'animatique Mais je leur ai dit De pas la regarder 50 fois Parce que je voulais pas Qu'ils s'imbibent de mon Mon phrasé quoi Je voulais qu'ils me proposent des choses Mais en même temps Je pense que je les ai pas mal influencés Parce que Enfin surtout les enfants Parce que Bon le temps était méga chronométré On avait moins d'une journée Pour enregistrer tout Et encore On devait avoir qu'une après-midi Et Dieu soit allé Il y a eu une Une actrice qui pouvait que le matin Donc on a eu deux heures de plus Mais en gros On a eu Donc il y a six acteurs On a eu une heure à une heure et demie Par personne Donc c'était méga intense Surtout qu'il y a des cris Il y a des hurlements Il y a des trucs un peu rocs et tout Et en fait Dans un souci d'efficacité Surtout avec les enfants J'ai très vite été dans le truc Où je disais Y répéter Parce que Bon bah je sais que c'est pas terrible De faire ça Mais ça marchait pas trop mal pour moi C'est vrai que De toute façon c'est court Une journée pour enregistrer Voilà Et puis en plus C'était un moyen de les libérer un peu aussi Parce que Être dans un cube Complètement assonorisé Blanc Debout devant un micro Ça peut être très très retenu Alors qu'on est sur une plage venteuse Donc quand même On parle un peu plus fort Donc en fait Toute la journée J'ai crié J'ai fait Vas-y lâche-toi plus Allez on se met dedans On se met dedans Juste pour les libérer un peu A la fin J'avais plus de voix Mais en fait surtout Pour les grognements Je faisais y répéter Je disais Et ils faisaient Comme ça Comme ça Ils avaient tout de suite Ce que je voulais à peu près Donc je pense que je les ai Quand même beaucoup influencés Mais les adultes Prenaient un peu plus d'initiative Est-ce que tu as été tenté À un moment donné Est-ce que l'idée t'est venue D'enregistrer réellement Des gens de ta famille Non Parce que je pense Ils sont mauvais comédiens Non mais ce que j'ai oublié De raconter Qui est quand même Un épisode super rigolo C'est qu'en préparation Du layout Comme je suis pas Une bosse en perse Et que mine de rien Ces plages infinies Et très vastes Ça donne lieu À des trucs un peu compliqués À quelle échelle Un personnage Est par rapport à l'autre Etc Les points de vue J'avais besoin De me solidifier un peu En référence Et du coup je suis allée Donc à Ourtin C'est là où sont Mes plages d'enfance Et comme c'est à côté De là où habite ma mère J'ai demandé À mes frères Et ma mère De me servir De personnages témoins Pour prendre des photos Pour avoir des De la perse Et en fait petit à petit D'abord je leur demandais Juste de poser Pour me donner Des repères spatiaux Dans l'espace Et en fait petit à petit Je leur ai carrément demandé De mimer des scènes Pour avoir des rêves De FX de sable Quand on tombe dans le sable J'ai demandé à ma mère De lancer les sacs Pour voir comment un sac S'écrase par terre Pour avoir des rêves après J'ai demandé à mon frère De s'enterrer Sous des gros seins de sable Et en fait J'ai des photos du coup Complètement surréaliste Où mes propres Ma propre famille Jouent mes propres personnages Enfin c'était super drôle Comment après Ils peuvent être fâchés De voir le film Je sais pas En plus Comment ils se sont reconnus Au bout d'un moment Je comprends pas En plus ce qui est perturbant C'est que mon frère Que j'ai dessiné Quand il avait 12 ans Qui est le héros du film A la fin du film Il avait 19 ans Non plutôt 16, 17 Mais il a méga changé C'est trop rigolo Bref Et du coup à ce moment là Quand j'ai fait tous ces repérages Et ces photos Je leur ai montré mon animatique Et là Plus beau moment de ma vie Mon frère il a pleuré à la fin Alors que c'était juste Une animatique avec ma voix Mais il a vachement reconnu Notre famille Ça l'a trop touché Ah ouais c'est que ça marche J'étais trop contente Souvent les réactions C'est plutôt J'ai pas compris C'est que les gens Qui connaissent pas Comment on lit une animative Ça peut être un peu opaque C'est vrai Bon bah on va écouter Une autre musique de Flavien Qui est la rencontre avec le morse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors l'étape du mixage a représenté J'imagine un peu le bout du tunnel pour toi Même si tu disais qu'à la fin de l'image Je t'étais déjà soulagée Mais là on est vraiment à la fin du film Comment ça s'est passé Comment ça s'est passé Je pense parce que Je pense que je pense que je pense que je pense que j'ai eu un énorme soulagement Je t'entends de checker les images Il y a eu un moment un peu stupide Une question existentielle stupide qui s'est posée aussi C'est que j'avais tout le long très scolairement prévu des sécu télé Parce qu'à Gobelin on m'avait appris qu'il fallait toujours prévoir des sécu télé Donc c'est à dire des marges tout autour du cadre Où on fait dépasser l'anime Au cas où la télé rogne ou je sais pas quoi Je l'ai fait Mais du coup tout le long je prévoyais que le cadre soit le plus petit de cette sécu Et à la fin je me suis dit En fait c'est mieux J'ai tout élargi Donc j'ai inclus les sécu télé Je sais pas il y a un drôle de quoi Bref je me suis rendu compte que j'avais un peu trop tout serré Enfin bref peu importe En tout cas j'ai eu le temps de beaucoup beaucoup vérifier les images Ce qui fait que j'avais la certitude que ça me déplairait pas Mais en même temps ce qui me rendait Je vomissais mon film J'en pouvais plus de le voir Je voulais plus en entendre parler Il m'avait donné trop de peine J'étais pas sûre qu'il soit bien Je commençais à avoir cette angoisse sourde qui montait de Oh mon dieu un jour je vais le montrer à tous mes copains de l'anime Qui sont tous tellement difficiles Qui ont tous des avis tellement tranchés sur les choses et tout J'avais la trouille La trouille que l'émotion ne marche pas Parce qu'après tout ce temps et ce J'avais plus de recul du tout Donc au moment les plus presque importants du montage Du son, de la musique et tout Je savais pas Désolée je sais pas Est-ce qu'on ressent de la peine, de la pitié, de la colère, quoi ? J'en sais rien Vous pouvez me dire vous C'était horrible Et du coup la première projo T'as invité tous les gens de l'anime justement ? Ouf ouais C'était pas vraiment de mon fait Je crois que si ça tenait qu'à moi Je me serais juste cachée dans un placard Mais oui, oui Mon producteur a organisé une projo parisienne Et après il y en a eu une à Valence aussi Mais j'avais juste envie de me cacher J'étais pas bien Et c'était comment alors cette première projo ? C'était en même temps Hyper plaisant Parce que les gens te font des compliments Parce qu'ils sont gentils Donc c'était quand même Un certain soulagement Une certaine Comment on dit déjà ? Oui c'est le moment où on sort de l'ombre un peu On a cravaché tout seul devant son ordi On a sué On est mort Et puis là c'est un peu les paillettes Où tout le monde dit Oh bravo, c'est tellement bien Bravo, bravo Et donc c'était cool Mais j'y croyais qu'à moitié Parce que je sais que c'est aussi de la civilité Tout le monde n'est pas si civil que ça Mais je me souviens que j'étais tellement parano En fait c'est ça J'ai une espèce de paranoïa qui est montée Qui dit ça Mais je suis sûre qu'ils ne le pensent pas Et tout Ils sont juste gentils Mais en fait ils détestent Et je me souviens que j'ai demandé Au mixeur justement Le jour de la projo Il me félicitait et tout Je lui dis Ah bon, t'aimes bien mon film ? Bah ouais, Lucré Sinon j'aurais peut-être pas accepté de bosser dessus Ah oui, mais comme t'as rien dit Pendant tout le mixage et tout J'étais persuadée que t'aimais pas Et après je m'étais fait des parano comme ça Si on me disait rien C'est qu'on aimait pas Et si on me disait quelque chose de bien C'est aussi qu'on aimait pas Il y a eu un moment marquant Pendant cette projo d'ailleurs D'une remarque Est-ce que ça a été suivi d'une discussion avec les gens Ou c'était que les gens qui ont travaillé dessus Et après vous êtes allés boire un verre C'était pas une projo publique ? En fait il y avait deux films projetés Donc il y avait des gens d'un peu toutes sortes Il y avait aussi des gens de l'autre film et tout Que des gens vraiment de l'animation ? Non parce que l'autre court métrage C'était du live Mais j'avais aussi invité des gens Je pouvais inviter un peu qui je voulais Donc il y avait quelques personnes autres Mais C'était quoi du coup la première projection publique ? Libre ? Ah vraiment publique ? Est-ce que tu t'en souviens ? C'est sûrement celle de Valence Mais les projections avant première Libre de court métrage D'animation à Valence C'est juste que les gens de Folimage qui sont là Donc c'est tous mes potes Et donc c'est la pire La pire où j'avais envie de De me cacher C'est pas Il y a 100 Non ne me parlez pas S'il vous plaît En plus tu les croises tous les jours dans la rue Ouais c'est ça c'est horrible Non mais par contre Je me souviens d'une projo qui m'a marquée Parce que c'était une projo juste test de l'étalonnage Dans le cinéma de Valence Et comme je bossais avec un pote Je faisais un petit contrat Avec un pote Je lui ai proposé de venir Et donc c'était Rémi Chapman et Haussmann Serfon Qui a fait Je vais chercher des cigarettes Super film ouais Tous les deux qui sont des réalisateurs Donc j'avais un peu les chocolats Et ils m'ont fait rire Parce qu'ils ont été super cash Ils m'ont dit des critiques Mais directes Comme quand tu sors d'un film de 15 minutes Et que voilà Hop Comme si c'était pas ton film Voilà Mais en même temps Je les en remercie intérieurement D'être aussi honnêtes Parce qu'au moins je savais la vérité Et en même temps je leur en voulais Parce que c'était trop dur Ils ont pas dit des trucs trop méchants C'était quel genre Tu peux nous dire un petit peu Haussmann il m'a dit Ouais ouais Il y a un peu Une ou deux répliques Qui sonnent faux Mais j'étais Parlez-moi Et Rémi Rémi m'a tué Parce qu'il m'a dit Oh putain la fin Lucrèce Il a fait un geste comme ça Avec la main Qui signifiait T'y allais un peu gros sabot Sur les émotions Et je le savais C'était ma pire frayeur Que d'être allée trop loin Dans le pathos Et bon bah voilà C'était dit Mais après j'ai eu plein de J'ai eu plein de Plein 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 de retours Donc j'ai eu aussi des gens Extrêmement touchés Qui me connaissaient Ni d'Eve ni d'Adam Qui me disaient Que cela leur avait rappelé Leur grand-père Leur propre sentiment de deuil Et ça c'est le plus beau cadeau Qu'on puisse avoir Quand quelqu'un Que tu connais pas Ressent le besoin De t'en parler à la fin Avec un peu des trémolos Dans la voix Et tout Ça me suffit A me dire que j'ai réussi Et d'ailleurs le film Il a été acheté par Arte Il a été diffusé Pour la première fois A la télé Comment ça Ça a été quelque chose De particulier pour toi aussi Ou ça a été Juste Enfin c'était longtemps Après la vie en festival Ça se passe comment Je crois que ça a été Assez rapide Mais je me souviens plus Mais par contre J'ai eu la chance Qu'il reste un an En ligne sur internet Et du coup ça Ça me permettait De l'envoyer A tous les gens Que je voulais Alors que des fois Un film est invisible Et il faut vraiment Avoir le DVD pour le voir Parce que là c'est cool J'avais un lien Que je pouvais partager Et en plus Arte A fait une interview Que j'ai trouvé super réussie Où j'ai réussi à Le mec m'a mis super à l'aise Et j'ai réussi à livrer Des trucs qui me semblaient intéressants Donc j'étais très contente Ça m'avait Enfin c'est un truc Qui doit être fréquent Quand on se fait interviewer Régulièrement Mais je l'avais faite Cette interview Vu que mon film A été acheté par Arte Et je me rappelle Qu'on avait enregistré Peut-être une heure et demie Enfin je sais pas J'avais l'impression Que vous avez posé des questions Pendant une heure et demie Il restait deux minutes Et c'est vrai Que c'est assez étonnant Comme sensation De se dire Mais il va garder quoi En fait De tout ce que j'ai dit Il fait un choix Mais c'est Mais souvent Il choisit le mieux Oui oui Non non En vrai l'interview Je me suis dit Il peut me faire passer Pour un gros débile S'il veut Il garde que les Le pouvoir des monteurs C'est clair Et je me demandais En fait Si pour toi Avoir un objet physique De ton film Ava été quelque chose D'important Ou pas du tout Alors Franchement Vraiment je préfère La sensation D'avoir un livre Entre les mains Édité Qu'un DVD Qui se raye C'est tellement Fragile en fait Que j'aime pas trop Mais non en fait Le fichier ça me suffisait Même si ça le rend Hyper fragile Et comme ça Et qu'il peut disparaître Dans la nature S'il y a un bug De disque dur Ou quoi Mais non non C'était pas Après j'étais contente D'avoir ma petite pochette Et tout ça D'ailleurs Dans le fait Que ça s'est jamais fini Aussi C'est qu'il y a toujours Encore une petite tâche De faire une jaquette De DVD Remplir des fiches Pour s'inscrire au festival Faire une énième affiche Pour Cannes En haute définition En basse définition Blablabla Faire un extrait Faire un teaser Blablabla Donc j'ai continué De vivre avec Pépé Lemors Pendant des siècles Et le film n'a pas été Kinescopé Il n'a pas été mis Sur pellicule Non plus Je crois pas La question C'est pas posé J'ai l'impression Que la question Se pose de moins en moins C'est très cher Et bon Aujourd'hui De plus en plus Le cinéma Diffuse du numérique Donc la question Se pose pas Mais en même temps Se pose par rapport A la sauvegarde En fait Du film En lui-même J'ai lu Un article Il n'y a pas longtemps Sur 70% Des films indiens Où en fait Ils avaient mal été stockés Les pellicules Et il y a 70% Qui sont détériorés Et donc C'est un peu Toute l'histoire D'un cinéma D'un pays Et donc là Ils essayent De les restaurer Mais en fait Le travail est beaucoup trop colossal C'est une question En fait Qui je trouve Qui se pose Ouais On fait un film On a cette impression Enfin je veux avoir toi Je pouvais avoir cette impression Que bah oui Je fais un film Et puis il va rester En fait Il sera là Il y a peut-être Quatre personnes Qui vont le voir Mais il sera Physiquement Il va exister Et c'est vrai Que la question De la sauvegarde du film Elle se Je trouve qu'elle se pose A moitié Alors par contre Il est déposé Peut-être que tu auras La mémoire plus fraîche Que moi là-dessus Mais le film est déposé Normalement Ça doit être à la SACD Il y a une copie physique Qui est là Ouais oui sûrement Certainement La bibliothèque nationale de France Il y a une copie Je pense qu'il y a des copies Par exemple à Clermont-Ferrand Ils font des Ils se gardent des catalogues Comme ça De tous les films Qui sont passés Dans leur festival Mais je sais pas trop Généralement On sait pas trop Comment s'est sauvegardé Tout ça Comment ça va être gardé Au-delà de Au-delà de 15 ans On va parler un peu aussi De la diffusion De ton film De manière plus large Est-ce que t'as fait une promo D'ailleurs autour du film Est-ce qu'il y a eu Pour le faire connaître Non Je suis un peu anti-réseau Moi j'arrive pas Quand je faisais le film De temps en temps J'avais une petite piqûre De Allez je vais mettre un truc Sur Facebook Un petit gif Et puis après Silence radio Pendant trois mois Et même plus que ça Je suis un peu nulle En com J'aime pas inonder Les réseaux De trucs sur mon film Pour faire naître Une attente Et tout Donc j'ai très peu fait Mais bon Tant pis Je suis pas comme ça Ouais Non parce que c'est vrai Que souvent Les J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'il y a plein de courts-métrages Qu'on voit que en festival Qu'on voit rarement en dehors Tu sais tu fais Enfin tu te casses la tête Pendant quand même assez longtemps Et après C'est ça qui me rendait dingue aussi C'est ça qui me rendait dingue Pourquoi toute cette énergie Pour le montrer À trois professionnels De l'anime Qu'en plus Ils y vont à moitié Parce qu'il faut être À Annecy Mais qu'ils ont rien à foutre De regarder les séances Et ça me faisait tomber Dans des Très fous Avec le fait aussi Que ton film soit pris En sandwich Généralement Entre plusieurs films Quand plus tu peux tomber Dans une séance Enfin Il y a des films qui ont Bon des fois Ils essaient quand même Enfin la plupart du temps Ils essaient de faire quand même Une séance Où il y a un thème Mais bon Globalement C'est quand même Ah oui Ça rend pas service au film D'être vu comme ça Au milieu de dix autres C'est quelque chose Que je trouve Après je vois Pas d'autre solution De diffuser des courts-métrages En fait en vrai À part En début de séance de long Moi je trouve que c'est le mieux Mais sinon En festival comme ça C'est vrai que Tu te retrouves à voir Des films à la chaîne Moi ce que j'aime bien En festival C'est quand ils font une offre Tu sais Tu peux aller dans une salle Où il y a des ordi Et un casque Et tu regardes celui que tu veux Tout seul Et ça j'aime bien Parce que t'es tout seul Déjà c'est pas pareil Que d'être dans une salle Et puis tu choisis celui Que tu veux voir Du coup t'as pas le même rapport Parce que c'est vrai Que le temps J'aimerais bien avoir Ton avis là-dessus Mais le temps de rentrer Dans un film Que ce soit un long-métrage Ou un court Il est quasiment le même Psychologiquement Je parle pas du temps De comprendre l'histoire Du tout Je parle du temps J'étais dehors Je vivais ma vie De tous les jours Et là d'un coup Je rentre dans un lieu Et je vais regarder quelque chose Je me mets dans un autre temps Le temps va passer différemment Je suis en train de regarder un film Et ça c'est relativement identique Du coup Même si on sait Qu'on va voir un court-métrage Et la sortie du film Pareil Il faut autant de temps Quasi je trouve Pour un court-métrage Ou un long-métrage De sortir En tout cas C'est pas proportionnel Par rapport à la durée Et je trouve ça dur De passer d'un film À l'autre En festival Ça accentue Ce temps d'immersion Parce qu'on sort d'une émotion Et qu'on est dans une autre D'un coup Ouais c'est ça Sorti d'un long-métrage Souvent J'ai pas envie D'en parler tout de suite Et un court-métrage Je trouve que c'est pareil Oui et puis quand ça enchaîne Avec un autre film C'est ça C'est vrai qu'en métrage Ça nous viendrait pas à l'esprit De passer d'un long Et d'aller voir un autre long Puis un autre long Enfin on le fait parfois Mais c'est pas Quand c'est la fête du cinéma Ouais ouais c'est rude Ouais Et est-ce que tu peux nous parler Un peu de la rencontre Que tu as eue avec le public Est-ce que Voilà les questions Comment ça s'est passé Est-ce que Il y a une question aussi Qui viendrait avec ça C'est est-ce que Dès le début Tu avais réfléchi un peu À un public Auquel pouvait s'adresser le film Est-ce que c'est ce genre de public Que t'as pu rencontrer Ou est-ce que Tu avais aucune idée Que tu faisais ça Dans une démarche Plutôt d'expression personnelle Et tu t'étais même pas posé La question de Qui va venir le voir Et comment ils vont te réceptionner Est-ce que t'avais des attentes Alors Je pense que Le contexte de diffusion Du court métrage Et tout Faisait que j'étais pas dupe Que le film il serait vu Par le milieu du cinéma De l'anime Même si ça me Déplaît un peu J'ai pas envie de faire un film Que pour mes potes Mais C'est comme ça Il y a pas beaucoup D'autres circonstances Pour le montrer à d'autres gens Donc moi je crois Que je m'étais plutôt faite À l'idée Que c'était pour moi Je fais mon film pour moi Et si ça touche d'autres gens J'entends mieux Après je Je cherche pas du tout Enfin vous voyez bien À faire quelque chose d'hermétique Et tout J'ai envie que ça touche Quand même largement Mais Vu les circonstances de diffusion Je sais que ça touchera pas Très très large Donc on verra bien Et autant juste être Le plus fidèle à ce que je veux faire Et aller au bout De mes ambitions artistiques Donc Je sais ce qui s'est passé Il a tourné en festival Les quelques séances Où j'ai rencontré le public C'était des jeunes Et c'était assez cool C'est arrivé à Clermont-Ferrand Où j'ai fait une séance Un peu du type C'était une classe de lycée Je crois À qui j'ai fait une petite conférence On va dire Enfin un échange plutôt Et aussi à Montluçon Où c'est un festival Qui est très orienté Sur le rapport À leur lycée Qui a une séance Une classe spéciale Art visuel Ou je sais pas quoi Et où du coup Il y avait beaucoup De rencontres Avec des élèves Donc ça C'était chouette Sinon c'est tout En fait j'ai pas eu Beaucoup beaucoup De rencontres Avec le public Après j'ai fait un peu Mon ours J'ai pas beaucoup Sillonné les festivals Je pense parce que Ça me fragilise beaucoup Je suis trop mal Dans ma peau en festival J'ai peur En fait j'ai déjà vécu ça Pour mon film De fin d'études Quand je suis en festival J'ai l'impression D'être à nu Parce que Les gens voient mon film Et mon film C'est moi de l'intérieur Et du coup j'ai l'impression Qu'on m'étiquette Pepe le morse Et que si on aime pas Bah je suis une merde Et du coup j'ai J'aime pas Je veux fuir Jugez mon film Mais sans moi C'est pas vrai Et t'es eu Quel genre de question Du coup Parce que t'as eu droit Aux questions de public J'imaginais à un moment donné Ah bah Qu'est-ce que j'ai eu Comme question J'ai vraiment adoré L'exercice avec les enfants Et j'ai aussi A Valence Tiens j'ai eu Une rencontre Avec des Des mecs Qu'est-ce qu'ils Je crois qu'ils sortaient de prison Où ils étaient en réinsertion Enfin ils avaient Des chemins de vie Un peu complexes Et durs Et j'ai adoré Parce que J'aime bien Prendre le parti De pas parler Professoral Comme ça De pas faire Mon gros speech Mais de commencer A juste leur poser Des questions Et petit à petit Leur faire Dérouler ce qu'eux Ont ressenti Et dénouer Des petits symboles Que j'ai cachés Par-ci par-là Et leur faire Eux-mêmes Accoucher du truc Et ça marche bien Ça marche très bien Enfin mon film S'y prête pas mal Parce que Je pose des questions Toutes connes Du genre Est-ce que Vous pourriez me citer Tous les moments Où on voit une cigarette Dans le film Et ils me disaient Au début Le petit fait semblant De fumer Après il y en a La silhouette Machin Après il y a le morse Qui en fume une Et puis après Elle reste dans le sable Après je sais pas pourquoi Enfin souvent ils sont là Je sais pas pourquoi Ça veut dire quoi Et tout C'est bizarre Machin Surtout les ados Et à la fin Ils fument Et puis ils la jettent Enfin je sais pas Machin C'est bizarre En fait madame Vous voulez dire Que c'est pas bien de fumer Non Enfin pourquoi pas Comment tu l'interprètes En fait je retourne le truc Pour qu'eux-mêmes Arrivent à s'approprier le film C'est drôle de voir De voir qu'ils doivent Certainement être Matraqués avec ce message Et que du coup Ils le calquent Sur ton film Ouais ouais c'est ça Non c'est vrai D'ailleurs j'ai eu Le film après Il a été pris dans une Comment ça s'appelle Ta mort en short Là c'était une Ça me dit un truc Ils ont édité un DVD Folle image Où ils ont mis Quelques courts métrages Ensemble Voilà Et c'est sur la mort On va dire Et ils ont fait Une espèce de petit Carnet pédagogique C'est pas hyper ancien ça De quoi ? La mort en short Non ? Non c'est tout Ah ouais ? Ah ok d'accord Pardon Et en fait Comme c'est destiné A un jeune public Cette collection De courts métrages Ils éditent Des petits Des petits Des pliants Pédagogiques Pour les profs Pour qu'ils puissent Parler des films Aux enfants Moi je déteste Ce truc là Parce que déjà Leur manière de le faire C'est qu'ils font eux-mêmes L'analyse du film Et ils le donnent aux profs Et ils ne me demandent pas Mon avis Déjà ça m'énerve Parce que moi J'ai mon avis sur mon film Donc j'ai pas envie Qu'on dise n'importe quoi dessus Et en plus évidemment Les profs prenant ça Ils le répètent un peu Genre c'est ça qu'il faut dire Tu vois Et dedans ils disent que Il y a un clin d'oeil À la société de consommation Parce que Beaucoup beaucoup de cigarettes C'est pas du tout ça Que je veux dire Mais bon Tant pis Peu importe L'excétu C'est pas du tout ça Que je veux dire Bref C'est facile On peut faire dire n'importe quoi Avec un sable C'est facile Après c'est intéressant Ça peut être intéressant Ils ont vu dans le sable qui coule Le temps qui coule Comme un sablier Moi j'ai pas du tout pensé A ça non plus Mais bon pourquoi pas Bref Mais c'est ça que j'aime bien Dans le fait de retourner Cette réflexion C'est qu'ils se l'approprient Et ils se sentent Au lieu d'être toujours passifs À entendre La personne détentrice du savoir Leur déverser le truc Et c'est eux qui le trouvent Et ils sont super contents Et ils sont d'autant plus investis Dans l'enquête Ça j'aime bien Donc t'as pas eu de questions Par rapport au fait Que dans la petite famille Qui est sur la plage Il n'y a pas de père Non figure-toi que non C'est moi qui finissais Par leur faire cracher le morceau Parce qu'ils n'avaient pas plus Que ça remarqué Et je disais Vous n'avez pas remarqué Qu'il n'y a pas de père Ça ne vous intéresse pas Il y a tellement de personnages Ils avaient intégré Oui c'est ça Peut-être qu'ils avaient du tact Par rapport à toi Et qu'ils se disaient On ne va pas lui poser la question Non c'est intéressant en plus Parce qu'au début Il y avait un père dans mon histoire Et je l'ai enlevé Parce que je trouvais que ça Ça renforçait plus le lien Au référent masculin du héros Je trouvais que c'était plus intéressant Qu'il ait une espèce de fascination bizarre Et un peu morbide pour le grand-père Ça marche très bien C'est marrant Quand tu le dises comme ça Mais c'est vrai que ça marche J'ai eu aussi cette sensation Du gamin qui pouvait s'identifier au grand-père Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de père Ça marche mieux Oui et puis il est rejeté Des sœurs qui sont plus Qui sont ados Qui s'en fichent de lui De la mère qui a autre chose à faire Pour être du petit et tout Donc ouais Ça me permettait de renforcer un peu Cette attirance qu'il avait Donc ton film a rencontré Un succès critique Jusqu'à obtenir Le César Le fameux César Et tu as la statuette En or massif Et le prix du public du Festival d'Annecy Est-ce qu'il y a un moment Où on ne touche plus le sol Et qu'est-ce que ça a changé pour toi Oui Alors c'est marrant Parce que le souvenir le plus fort De reconnaissance comme ça Pour le travail que j'avais accompli N'est ni l'un ni l'autre De ce que tu as cité C'est la nomination à Cannes C'est le premier que j'ai appris Parce que c'est le premier qu'on tente Vu qu'ils exigent l'exclusivité C'est le premier qu'on a appris Je ne rentre pas dans les détails Mais j'étais dans un moment Où je n'étais pas bien Je n'étais vraiment pas bien Et en fait j'ai appris ça Et j'ai eu l'impression D'avoir un espèce de petit Clin d'œil Du destin de Allez je reste avec toi Je ne vais pas te lâcher Tu n'as pas fait tout ça pour rien Ma cocotte Et oui Je ne touchais plus le sol C'était tellement fabuleux Je pense d'autant plus Que c'était Cannes Parce que Parce que c'est le milieu du cinéma Avec un grand C Et qu'on sait à quel point En anime On a ce petit complexe De ne pas être connu A la hauteur des films Qu'on est un peu Des petits trucs rigolos Des petits Mickey Pour les enfants Blablabla Pas très profond Et là J'étais au sein De la compétition officielle De court-métrage De Cannes C'est-à-dire avec Que des films live J'étais le seul en anime Et avec des films du monde entier Et j'étais presque La seule française Non on était deux français Donc c'était une reconnaissance Mais démentielle Enfin jamais J'aurais imaginé ça Mes producteurs Qui sont dans le live Sont obsédés par Cannes Donc ils parlaient de Cannes Tout le temps Tout le temps Moi j'étais Mais oui c'est ça J'ai jamais de la vie Cannes Et en fait Oui Donc c'était oufissime Et après Oui Non c'était trop génial De recevoir de la reconnaissance C'était un bien fou En fait ça m'a tout de suite Ça a tout de suite dégonflé Cette espèce de poche d'angoisse D'avoir fait ça pour rien D'un coup c'était Bon Ça vaut quand même Peut-être pas rien C'est pas pour autant Que c'est du génie pur J'étais pas du tout dupe Je suis très très autocritique Sur mon film Mais C'est pas rien Et au moins Ça a servi A mettre ce petit caillou Sur ma carrière Que j'ai envie de continuer Apparemment il y a plein De petits cailloux Puisque tu m'as montré Tout à l'heure La feuille Où tu as noté Dans ce fameux carnet Tous les prix reçus Et il y a quoi ? Il y a un recto verso Écrit en petit quoi Donc il y a quand même Beaucoup de prix Qui ont été reçus Notamment le prix du festival D'Annecy Qui est un peu la reconnaissance Des pères Prix du public Prix du public Mais bon Le prix d'Annecy C'est quand même Des animateurs Grosso modo Il y a des années siens Il y a quelques personnes Qui se sont perdues Et qui ont vu Le cinéma ouvert Sinon c'est quand même Des animateurs Comment ça s'est passé À Annecy ? Ouais ouais C'était ouf En plus Ce jour là J'en ai un souvenir En plus je ne l'ai pas dit Mais je suis la reine Des espèces de petites De petites Interventions somatiques De merde Quand on stresse trop Et que J'enchaîne les trucs Quand je suis trop stressée Je vomis J'ai des migraines de malade J'ai des aftes dans la bouche J'ai des plaques sur le visage Enfin une gata Donc déjà à la fin de la prod J'avais enchaîné ces trucs là Le soir De la remise du prix D'Annecy sur scène J'étais au fond Sur le côté le plus près possible De la sortie Parce que j'allais dégueuler Je savais que j'allais dégueuler J'avais même pris Un sac en plastique Grand souvenir d'Annecy Je flingue Le côté paillettes Il y avait peut-être Des paillettes dans ton vomi J'avais la tête Qui faisait Comme ça tellement Que j'avais mal au crâne En plus le matin J'avais vu Dans un recoin de ce monde Long métrage Japonais J'avais adoré J'avais pleuré C'est pour ça que j'avais mal La tête aussi J'avais beaucoup pleuré Et ça m'avait méga réconcilié Avec l'anime Parce que j'en voulais à l'anime J'étais là C'est de la merde l'anime Passer 4 ans Faire un putain de film De 15 minutes C'est nul Plus jamais Plus jamais Plus jamais Plus jamais Et quand j'ai vu ce film J'ai dit Il en fait du envie Et après j'ai eu le prix Et après j'ai dégueulé T'as vraiment Ah ouais t'as vraiment Ouais ouais j'ai dégueulé après Dès que je suis sortie De la scène Je me suis jetée en toilette Et je suis sortie des toilettes En messieurs la bouche En tout cas j'ai réveillé Youpi Les coulisses Du festival Du coup j'imagine juste Qu'il y a Tu sais 500 réals Dans la salle Prêt à vomir Exactement N'allez pas N'allez pas À la cérémonie De clôture Mais l'autre anecdote Sur le festival Donc le petit côté féministe Dont je parlais tout à l'heure C'est que Jusqu'ici Pendant presque La totalité de la prod Je n'ai Pratiquement jamais pensé Au fait que j'étais Une femme réalisatrice J'étais juste Une réalisatrice J'avais des fois Des petites envies Des petites ambitions De faire un film de nana Alors je préférais Chercher des profils de nana Pour mettre dans mon générique Que des mecs Mais bon Je m'en foutais Puisqu'au final Il y a plein de mecs aussi Et à Annecy On m'a énormément Rappelé Que j'étais une femme Parce que j'ai eu Quelques interviews J'ai été invitée À l'assaut Les femmes s'animent Qui faisaient des tables rondes Et des trucs comme ça Et en fait Tous les gens Qui m'interviewaient Commençaient par Alors vous êtes une femme Et vous avez fait un film Je dis On peut parler du film plutôt En fait Le geste le plus féministe Que vous puissiez faire C'est de pas me le rappeler Parce qu'on s'en fout Que je sois une femme Parlons du film Et la plupart Ils avaient pas regardé le film Ils me parlaient De mon expérience Dans l'absolu Comme ça Donc ça trahissait Un intérêt pour la chose Pourquoi pas C'est bien Au début j'étais contente Qu'on me rappelle ça A la fin j'en avais marre Je dis Non je suis juste une personne Et j'ai fait un film Et on va parler De comment je m'y suis prise Mais stop quoi Et ça Ça continuera à me suivre Toute ma vie Ma BD c'est pareil Mais il y a de la discrimination Positive dans ce sens là Parce que J'ai senti des fois Que des financements Je les avais presque eu Du fait que Mon profil sortait Un peu du commun On va dire Que j'étais une nana Et que j'avais l'air assurée Et pour ma BD C'est pareil Tu vois Ça m'aide aussi Dans la promo de la BD Que des magazines féminins S'en emparent Que Cosette s'en emparent Donc des trucs un peu féministes Qu'on l'aborde Sous un biais C'est une BD Qui met en scène deux femmes Et qui parle pas d'amour Par exemple Ce qui n'est pas si fréquent Donc Ça m'aide aussi Et en même temps Ça m'agace J'ai envie qu'on parle d'autre chose C'est bien et pas bien C'est les deux Je pense que ça va pas évoluer Si vite que ça Malheureusement Tu vas encore te prendre des Et ça fait quoi d'être D'être une réalisatrice ? Ça fait quoi d'être à la place d'un homme ? Ça fait quoi de prendre la place d'un homme ? C'est horrible C'était donc la fin de cette émission Bon on arrive petit à petit Un peu à la fin de l'émission Alors Qui nous a dit Qu'après Pepe et le Morse Tu voulais plus faire de Plus faire de film du tout Plus jamais 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 Jérémy Il me le rappelle encore Que des fois le matin Je me réveillais Et je lui disais Rappelle-moi de plus jamais Faire de film Ok C'est trop douloureux Ça vaut pas le coup Est-ce que c'est Uniquement que ça avait été Horrible comme expérience Et que t'en pouvais plus Et que t'étais fatiguée Ou est-ce que t'avais assouvi À ce moment-là En besoin de faire un film Et que t'avais d'autres envies Et t'avais envie de passer À autre chose Alors Je pense que ça m'avait juste Mis sur les rotules Et je voulais plus revivre ça Mais bon Je ressortais en effet D'une période Qui avait été difficile Et ça me faisait oublier Que les débuts étaient Super excitants Et super cool aussi Ce que je revois Avec un peu de recul maintenant Mais ça c'est un truc Dont je guérirais jamais Je pense Je suis prise de temps en temps De questions existentielles De ça sert à quoi Ça sert à quoi Si c'est vu par trois personnes Si ma BD en parle En long et en large Des fois j'ai juste envie De tout plaquer Et de cultiver des légumes Parce que je suis pas sûre De l'utilité de la chose Si c'est vu par trois Pour trois mecs Bref Est-ce que tu referas Des courts-métrages ? Ouais Ouais Déjà Dès que j'ai appris Que j'étais nominée à Cannes Ça m'a déjà réconciliée Avec mon film en fait En gros Je le haïssais Et puis dès qu'on m'a dit Qu'il était bien Je dis Ah ok Alors ça va Même si Encore une fois Je suis pas du tout dupe Et les paillettes Ça rend Ça rend les gens dingues Quoi ? Ton film est à Cannes ? Mais alors c'est un jet d'œuvre ? Non 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 Ça marche pas comme ça Il faut dire oui Comme ça ils vont le croire Et c'en est peut-être un C'est toi qui ne crois pas Non je ne crois pas Moi je vois beaucoup d'immaturité Dans ce film Mais je suis Je suis tolérante Envers la jeune fille Que j'étais Quand je l'ai écrite Parce que maintenant Ça fait très longtemps C'était en 2013 Ça fait 7 ans Et j'ai changé Et en fait C'est aussi pour ça Que je l'ai mal vécu à la fin C'est que Dans l'espace de 4 ans D'avoir fait ce film Je n'étais plus la même personne à la fin Et je trouvais absurde De m'acharner A donner ma vie à ce truc Que j'avais écrit 4 ans avant Où je me sentais presque adolescente Tu vois Où ça ne me ressemblait plus J'avais plus ces envies là J'avais envie de faire autre chose Donc c'était difficile Et en même temps Quand je pense à moi A cette époque Je me caresse la tête En disant Ma chérie T'as fait du mieux que t'as pu Et c'est déjà super Et même si c'est plein de défauts C'est juste une marche C'est une étape Qui t'amènera A encore autre chose A encore autre chose Et je pense que maintenant Je vois aussi cette espèce de rage Et d'impatience Et d'agacement Comme un manque de maturité aussi Parce que Parce que c'est pas tant que ça En fait 4 ans Sérieux C'est pas tant que ça Enfin C'est pas mal C'est beaucoup Mais je veux dire À un moment C'est normal aussi De prendre du temps Tu vois Il y a ce côté Toujours pressé Pressé De faire plus Plus Et plus vite En fait c'est bien aussi De vivre très longuement les choses D'en profiter Pour approfondir des relations Avec des humains Que t'aurais pas rencontré Autrement Et puis Toutes ces couches Mine de rien Pour fabriquer un film T'es pas passif Pendant toute la fabrication Chaque couche Remet un peu à jour Quelque chose Révèle une intention Approfondir un truc Et c'est pas C'est pas rien en fait Ce cheminement Et le film fait Si j'avais fait ce film En 3 mois Il aurait pas du tout été pareil Que ce que j'ai fait en 4 ans Donc je pense que Je manque un peu d'humilité aussi Il faut accepter Qu'il y a des choses Qui sont longues à faire Et y prendre plaisir aussi Et durant la création De ton film Tu t'es empêchée De réfléchir A d'autres projets Ou juste T'étais tellement dans le film Que bah non Enfin Même pas Y'avait pas d'idées Qui pouvaient venir à ce moment là Ou alors Tu t'es rendu compte Après coup Que bah si Il y avait des choses Qui avaient mûri Sans que tu y réfléchisses Vraiment En notant Dans un carrément Moi j'ai un cerveau Un peu monotâche Alors je pensais à rien Mais y'a des gens C'est pas pareil Jérémy Il a toujours 5 scénarios En tête Et à chaque fois Qu'il en finit un Il fait plouf plouf Le casque je vais le faire maintenant Et en faisant le truc Chacun évolue dans sa tête Les 5 Il les continue en parallèle Moi il faut que je fasse Jusqu'au bout Et je crois que c'est ça Qui me fatigue à la fin aussi C'est que je vivais Pépé le mort Je respirais Pépé le mort Je mangeais Pépé le mort Et j'avais besoin d'autre chose Il fallait que je respire Et donc Comment tu C'était quoi la respiration Après Pépé le mort ? Alors Assez vite Beaucoup plus vite Que ce que j'aurais cru Je pensais avoir besoin De me reposer beaucoup Et en fait très vite Y'a eu Plippet et Vénère Qui a surgi Est-ce qu'il a été question De faire Plippet et Vénère En anime ? Non jamais de la vie Jamais Non mais ça c'est bien Parce que j'ai cet esprit Qui réfléchit les projets D'une manière assez cartésienne C'est-à-dire Si je fais une BD Bah je peux me permettre De faire un truc long Avec plein de gens Avec plein de personnages secondaires Avec plein de décors Avec plein de dialogues C'est pas plus cher C'est pas tellement plus cher Donc je vais le faire Disons que je me suis dit Je vais faire une BD Pour me reposer Y'a plein d'auteurs BD Qui diraient Ouais c'est quand même dur De faire une BD Oui mais quand on vient d'un film Et bah c'est super facile De faire une BD Du coup c'était mon projet vacances Et du coup j'ai écrit mon histoire Pour que ça soit en BD J'aurais jamais écrit ça Pour faire un film d'anime C'est pas C'est un peu littéraire Ce que j'ai fait Alors qu'en anime J'aurais pas fait tant de dialogues Ça aurait été chiant Et donc ouais Tu te verrais bien Refaire du court-métrage Ou peut-être d'autres formats Série, longs ? Oui mais ce qui est rigolo C'est que très vite L'idée de long-métrage Est tombée sur la table Parce que Ma stratégie a fonctionné C'est-à-dire que très vite On m'a dit Bah on dirait un long On a envie que ça dure plus Est-ce que vous écrivez un long ? Moi j'étais ravie qu'on me dise ça Parce que c'était le but Escompté Au début je répondais Non jamais de la vie Et puis J'ai très vite changé d'avis Parce qu'en fait La voie est toute tracée On m'attend presque Donc il faut que je le fasse Et puis j'ai trop envie de le faire Même si ça va être dur Je me prépare psychologiquement À ce que ça veut dire Mais je vais le faire Il faut que je le fasse Mais c'est rigolo Parce que c'est pas venu de moi C'est venu de Jérémy C'est lui Qui je pense tout excité De voir la réception de mon film M'a dit Vas-y Allez on fait un long ensemble Alors que lui Ça fait des années Qu'il dit Moi plus jamais d'anime La BG c'est trop cool Et tout Et là il me lance là-dessus Parce qu'il comptait Te laisser faire Ouais c'est ça C'est Cannes ça Encore Ouais c'est ça C'est quoi l'effet Cannes Exactement Il se passe quoi là-bas Monopap C'est ça Il a côtoyé la célébrité Le costume en queue de pie Et oui en fait Ça surgit d'une envie Très très légère De faire un film Que j'aurais aimé Voir petite Dans la continuité De ce que j'adorais De la Belle au beau dormant De l'Aristochat Je me suis replongée Dans les films Trop cool Que j'aimais petite Et avec Jérémy On s'est On s'est lancé là-dedans Alors moi j'avais Une petite voix intérieure Qui me disait Fais pas ça Tu vas souffrir C'est 10 ans de ta vie Et tout Et un autre côté de moi Qui me disait Tant que c'est cool Fais-le Tant pis si on n'y arrive pas Tant pis si ça s'arrête Et tout Mais là tant que C'est des séances de travail Avec Jérémy On s'éclate On discute On rit De scènes Qu'on imagine Et tout Faisons-le quoi Pourquoi pas Pourquoi s'empêcher Il faut pas s'empêcher Par appréhension Et tout Non c'est dommage Merci Lucresse Avec plaisir Et on te souhaite Que ce film se fasse On espère que ce film Se fera Merci On est content D'être venu te voir À Valence Et d'enregistrer ça Chez toi en plus On peut voir Toutes tes références Un petit peu partout Sur les bibliothèques Et Non non vraiment C'était un super moment Cette interview Avec toi On te remercie Merci Trop cool Et bien voilà Le temps que Jérôme Monte cette émission Nous voici début octobre J'espère que vous avez pris Le même plaisir à l'écouter Que nous à l'enregistrer La prochaine fois Changement d'ambiance Et pour affronter Le froid hivernal Qui s'approche à Padoue Nous parlerons bien au chaud D'un projet de jeux vidéo Fait dans la joie Et l'indépendance Je sais pas si on t'entendait Le but hier Je crois au début Je crois Sous-titres par Jérôme